pour rendez-vous du dimanche soir et pour la première partie je vais avoir le plaisir d'accueillir Laurent Guillénon, on va faire une émission basée sur l'histoire, on va parler de Byzance et de voir les liens qu'on peut faire avec l'histoire de l'Occident mais aussi les actualités géopolitiques donc ça va être passionnant après vers 20h, 20h30 il y aura la pause et comme d'habitude il y aura Jean-Maxime Cornet qui sera là pour continuer le travail de formation et d'interaction qu'on fait avec vous donc voilà j'espère que cette émission va vous plaire je lance le générique et je vous dis à tout de suite Nous sommes en guerre Ah, je ne fais pas avoir appel Et donc à nouveau, bonsoir à tous problème d'affichage, hop là, bonsoir à tous c'est un plaisir d'être à nouveau avec vous merci d'avoir été aussi nombreux la semaine dernière pour avoir suivi l'émission qu'on a fait avec Jean-Maxime Cornet, ça fait très plaisir j'espère que vous serez le même nombre ce soir voire même plus donc c'est très important de montrer votre soutien et pour ce soir, je suis très content de pouvoir m'entretenir à nouveau car il est déjà venu plusieurs fois sur la chaîne donc j'ai le plaisir de m'entretenir avec Laurent Guillenot, bonsoir Laurent, comment allez-vous ? Bonsoir Raphaël, je vais très bien merci beaucoup de m'inviter c'est un plaisir d'être de nouveau sur Géopolitique Profonde et bien c'est un plaisir partagé car chaque émission qu'on a pu faire ensemble a toujours été très bien reçue et donc c'était en plus des émissions qui parlaient souvent d'histoire qui se concentreraient sur des parties importantes de l'histoire et ça semblait passionner nos spectateurs et là, à nouveau, on va prendre un sujet qui est très original mais qui est absolument passionnant donc comme le titre l'indique les gens ont pu le voir on va parler de Byzance mais avant de rentrer dans le vif du sujet est-ce que pour les personnes qui vont vous découvrir ce soir est-ce que vous pouvez présenter votre parcours étant donné qu'on parle d'un sujet d'histoire et expliquer pourquoi on va parler de ce sujet ce soir ? Alors bon, mon parcours intellectuel parce que le reste c'est pas intéressant mais on va dire que ça fait une dizaine d'années alors j'ai fait un doctorat d'études médiévales après avoir fait plein d'autres choses mais après avoir eu un diplôme d'ingénieur mais ça, ça fait très longtemps et donc j'ai une formation médiéviste on va dire, histoire médiévale plus spécialement anglaise mais bon donc voilà, le Moyen-Âge m'a toujours intéressé et puis en 2011 ou 2010-2011 j'ai un peu découvert la géopolitique profonde on va dire, moderne avec le 11 septembre qui m'a amené à m'intéresser à Kennedy donc je me suis plongé dans l'histoire récente et puis j'ai toujours gardé un œil sur le Moyen-Âge et puis depuis que je me suis intéressé à la Russie ça m'a aussi... il y a plusieurs choses qui m'ont attiré vers Byzance c'est-à-dire Constantinople, l'Empire Byzantin mais une des choses qui m'a attiré c'est aussi comprendre un peu le monde orthodoxe donc de la Russie et puis m'apercevoir qu'il y a un lien civilisationnel très fort entre la Russie et Byzance donc ça a été pour moi une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à Constantinople, à Byzance et puis surtout en prenant conscience que finalement, même en ayant fait un doctorat d'études médiévales d'avoir quand même pas mal lu sur le Moyen-Âge m'apercevoir qu'il y a quand même un énorme trou une énorme lacune dans les études médiévales européennes et françaises tout particulièrement et cette lacune finalement est liée aussi à un certain narratif qu'on a de nous-mêmes, de notre propre histoire en Europe qui est à mon avis extrêmement problématique et mensonger d'une certaine manière et voilà, donc c'est des questions voilà, c'est l'histoire qui m'intéresse c'est la vérité historique mais aussi avec la conscience que ça a des implications c'est-à-dire que comprendre la vérité historique c'est comprendre d'où on vient, où on est et puis donc où on va, quelles sont les dynamiques en jeu et donc pour le sujet de ce soir qui va être Byzance, l'Empire byzantin il y a peut-être des spectateurs qui vous suivent et qui ont pu voir à la fois les articles que vous avez rédigés et en même temps les conférences que vous avez pu faire et il y a un terme qui est apparu notamment, vous pouvez le voir sur le site d'égalité et inconsciation on a entendu parler de révisionnisme byzantin est-ce que vous pouvez préciser ce terme comme ça, après on pourra aller dans l'issue oui, alors ce qu'il faut entendre en fait c'est un terme que j'ai vu dans un article sur mon travail on me traitait de révisionniste byzantin le terme m'a, en fait, quelque part il m'a plu je me suis dit, tiens, après tout, un historien s'il n'est pas révisionniste, on ne voit pas très bien à quoi il sert donc le révisionnisme ça ne me fait pas peur et puis effectivement révisionnisme dans le sens c'est plutôt du révisionnisme du Moyen-Âge c'est-à-dire revoir le Moyen-Âge sous un autre angle dans une perspective différente, une perspective géographique différente, géopolitique et chronologique, etc. mais révisionnisme byzantin parce que cette nouvelle perspective elle consiste à remettre Byzance à sa place à sa place dans l'espace dans la géographie, dans la grande géographie en comprenant qu'en fait si on regarde le monde, si on prend un petit peu de recul sur une carte tout simplement si on quitte la focalisation sur l'Europe occidentale et bien rapidement on prend conscience qu'en fait le centre du monde durant tout le Moyen-Âge c'est Byzance c'est Constantinople regardez une carte j'invite tous les auditeurs à regarder une carte rapidement pour voir où est Constantinople par rapport à la Méditerranée par rapport à la Mer Noire par rapport à l'Arabie par rapport à la Perse et on comprend assez facilement que dans le monde civilisé a connu à l'époque du Moyen-Âge on ne va pas parler de la Chine et de l'Inde qui sont encore quasiment inconnus mais si on prend le monde connu qui va de l'Europe de l'extrémité occidentale de l'Europe jusqu'à la Perse on va dire on comprend assez facilement que Constantinople est vraiment le centre du monde et le carrefour du monde parce que c'est vraiment le carrefour le plus important de toutes les grandes routes commerciales qui viennent de Chine, d'Inde, d'Arabie qui traversent qui vont jusqu'en Russie etc. donc voilà remettre Constantinople à sa place sur la carte et dans le temps parce que Constantinople Byzance déjà bon on évoquera cette espèce de double nom qui est un peu bizarre et qui est en soi symptomatique d'un malentendu mais comme je l'ai dit dans cette conférence auxquelles tu faisais allusion finalement quand on change de perspective on s'aperçoit que ce qu'on appelle le Moyen-Âge nous qui est une notion un petit peu mal définie on ne sait pas trop où ça commence on sait vaguement où ça finit on dit que ça finit à peu près avec les décorages de l'Amérique au 15e siècle mais bon plutôt un peu avant quand même puisque c'est quand même ça finit bien avant la Renaissance on va dire jusqu'au 14e siècle on ne sait pas trop où le faire commencer parce que depuis une trentaine d'années on a inventé en un nouveau terme l'Antiquité tardive pour faire le lien entre mais bon si on fait commencer disons le Moyen-Âge à l'époque de Charlemagne ou un peu avant on va faire après la chute de l'Empire romain d'Occident et bien en fait toute cette période c'est la période byzantine c'est à dire c'est 1000 ans et même 1200 ans de période byzantine donc rien que le fait d'appeler cette période le Moyen-Âge est déjà une sorte de comment dire de c'est une manière d'éviter de voir qu'en réalité le centre du monde et jusqu'en Europe occidentale à l'époque c'est Constantinople Constantinople est la ville la plus grande on dit qu'elle aurait pu contenir les 10 plus grandes villes d'Europe occidentale vers l'an 1000 ou 1100 on pense qu'il y avait au moins un million d'habitants certains disent deux millions alors avec Faubourg compris quand même mais c'est colossal enfin Rome avait du mal à dépasser les 100 000 habitants c'était donc c'est voilà révolutionnisme byzantin parce qu'effectivement toute notre perspective change et donc du coup ça pose des questions comment ça se fait qu'on a une perspective biaisée notre perspective est biaisée elle est mensongère dans une large mesure elle nous cache des choses et donc pourquoi et ça évidemment c'est un travail c'est des questionnements qui chez moi ont mûri à l'étude de l'histoire récente parce qu'on a depuis 20 ans ou un peu plus pour certains qui étaient plus éveillés que moi on a compris que l'histoire est écrite par les vainqueurs et que l'histoire est pleine d'énormes mensonges et donc est-ce que est-ce que c'est un fait de domaine nouveau ces mensonges historiques cette fabrication de l'histoire par les vainqueurs qui efface en fait l'histoire des vaincus ou des adversaires est-ce que c'est nouveau ou est-ce que ça a toujours été comme ça d'une certaine manière j'ai acquis la conviction que c'est pas nouveau en fait et à la mixte c'était même pire avant quoi à l'époque du Moyen-Âge à l'époque où il y avait un monopole de l'écriture en Europe occidentale un monopole de la papauté en particulier et c'est un sujet qui est très intéressant parce que ce qu'il faut peut-être aussi expliquer c'est que on doit quand même parler de découvertes récentes mais dans le milieu en fait de la recherche historique c'est-à-dire que c'est vraiment de nouvelles découvertes qui sont admises de manière quand même plutôt unanime comme des découvertes récentes sur on va dire les nouvelles informations qu'on a sur l'empire byzantin et qui changent avec le narratif que l'on a eu à travers l'histoire parce que l'empire byzantin était principalement représenté comme un empire décadent et on se rend compte finalement que c'était une culture qui était peut-être bien plus complexe et il faut bien expliquer qu'il y a à la fois des chercheurs français mais aussi des chercheurs américains et d'ailleurs vous reprenez dans certains de vos articles les travaux d'un spécialiste du sujet et qui est quand même c'est pas on va dire c'est pas un chercheur marginal qui est écrit dans sa grotte qui est Anthony Caldélis mais donc avant d'aller un petit peu plus loin sur ce qu'il faudrait intégrer comme nouveauté sur la compréhension de l'histoire de l'empire byzantin est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est censée donc la fameuse version officielle de l'empire byzantin que l'on est censé avoir quelle est la vision traditionnelle qu'on peut avoir oui est-ce que je parle d'abord d'un petit mot sur Caldélis et puis bien sûr allez-y effectivement il y a du nouveau en fait c'est pas tellement qu'il y a du nouveau c'est que c'est que on intègre byzance on l'ignorait avant c'est pas qu'on a c'est pas fondamentalement qu'on a découvert de nouvelles choses mais c'est qu'on s'y intéresse on commence à regarder byzance alors c'est pas totalement nouveau le grand pionnier dans le monde anglo-saxon c'est Stephen Runciman c'est un médiéviste britannique qui a vraiment été enfin qui est encore ses ouvrages tiennent la route il a notamment écrit des ouvrages sur les croisades qui sont qui sont remarquables et donc parce que évidemment les croisades c'est très lié à ça la guerre entre Rome et Constantinople c'est les croisades essentiellement mais récemment effectivement il y a notamment Anthony Caldélis un nouveau un jeune enfin jeune il doit être un peu plus jeune que moi quand même un byzantiniste alors il est d'origine grecque ça aide un petit peu pour lire le grec ancien parce que le grec est une langue quand on parle de grec moderne on se familiarise assez facilement avec le grec ancien et pour être un byzantiniste évidemment c'est un héléniste et lui effectivement il va assez loin il a beaucoup d'intuition il relit tout et il redécouvre enfin il enlève en fait un certain nombre de voiles qu'on avait placés sur Byzance un certain nombre de préjugés de stéréotypes d'interprétations fausses et donc il relit tout ça il redécouvre et il apporte vraiment une lecture extrêmement passionnante et extrêmement solide très très argumenté donc il est très respecté il est très intéressant puis en plus il a un style qui dépoussière un peu tout ça il est intéressant à écouter aussi et donc j'ai tout lu de lui effectivement ça m'a passionné ça m'a beaucoup enrichi et voilà et d'ailleurs quand on fait dans Google le révisionnisme byzantin on tombe sur Anthony Caldélis c'est un peu à lui qu'on a qu'on a appliqué ce terme et donc et là l'autre question c'était alors avant de vous dire la question je vous sais dire parce que là on cite des auteurs donc anglo-saxons mais il y a aussi énormément de chercheurs français et même françaises et pour ceux qui s'intéressent et qui aiment rechercher les sources parce que c'est ce que j'ai pu découvrir en faisant en préparant l'émission il y a Sophie Métivier que vous pouvez regarder qui a publié de nombreux articles sur l'histoire de Byzance et qui parle justement de choses que vous apportez dans les articles qui va se concentrer sur l'aristocratie les notions de sainteté etc donc ce sont des travaux qui sont passionnants donc n'hésitez pas à regarder faire honneur au travail français c'est quand même aussi important et ma question c'était quelle est censée être la vision officielle de Byzance et après je vous poserai aussi une autre question parce que j'aimerais que cette émission puisse être un maximum pédagogique parce que je pense que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas toutes les notions de l'histoire et toutes les périodes de l'histoire ce sera aussi peut-être de faire une présentation sommaire de ce qui est censé être l'empire romain d'Orient de remettre un petit peu dans le contexte etc pour qu'on ait des bonnes bases oui alors quelle est l'image traditionnelle avant que j'oublie je signale en France il y a quand même Sylvain Guggenheim qui est pas mal aussi qui a travaillé sur Byzance c'est pas vraiment un byzantiniste mais enfin il est vraiment original et il est très intéressant c'est un des rares en France en France on a beaucoup de retard sur la redécouverte de Byzance bon alors l'image traditionnelle qu'on peut avoir que le lecteur l'auditeur cultivé moyennement aura de Byzance c'est que en fait l'empire romain s'est écroulé voilà en 400 et quelques l'empire romain ça se passe en Occident bon il se trouve que Constantin le Grand avait fondé la ville de Constantinople en 330 et donc c'était la nouvelle capitale de l'empire alors là il y a un peu de flou on y reviendra comment ça se fait comment ça s'est passé comment on déplace la capitale d'un empire à 1000 km plus loin etc est-ce que c'est possible est-ce que ça a du sens mais en gros voilà l'image qu'on a c'est que l'empire romain d'Orient qu'on appelle l'empire byzantin c'est une sorte de continuation ou de survivance de l'empire romain c'est-à-dire l'empire romain d'Occident le vrai empire romain c'est Rome et l'empire byzantin c'est une sorte de survivance qui va de décadence en décadence avec des byzantins qui sont qui sont qui sont qui sont byzantins au sens péjoratif c'est-à-dire efféminés un télo et puis quoi d'autre c'est-à-dire des sortes de dégénérés et pendant 1000 ans quoi voilà donc c'est une décadence de 1200 ans même si on commence à Constantin parce que finalement la fondation de Constantinople on peut considérer que c'est le début de l'empire romain d'Orient de l'empire byzantin même si à l'époque l'empire romain d'Occident existe encore mais bon pas pour longtemps il existe plus il existe moyennement parce que Rome n'est même plus la capitale en 300 Rome n'est même plus la capitale de l'empire romain d'Occident quand on creuse on découvre des trucs on se dit mais il y a des choses qui ne vont pas ça ne correspond pas comment on peut est-ce que Constantin a déplacé la capitale de Rome à Constantinople ou à Byzance pas vraiment puisque Rome n'est déjà plus la capitale de l'empire romain d'Occident il n'y a plus d'empereur à Rome depuis longtemps et puis d'ailleurs Constantin vient des Balkans son père venait des Balkans son prédécesseur dioclétien venait des Balkans donc il y a une sorte de bizarrerie qui fait que l'empire romain depuis très longtemps est gouverné par des empereurs orientaux même bien avant la fondation de Constantinople par Constantin ça ça fait partie des choses un peu bizarres mais bref pour répondre à la question globalement voilà l'empire romain d'Orient est considéré comme une sorte de survivance donc à peine romain c'est pour ça d'ailleurs qu'on refuse d'appeler les Byzantins les Byzantins il faut le dire tout de suite ne se sont jamais appelés Byzantins c'est nous c'est un terme qui est apparu on va dire au XVIe siècle mais c'est surtout au XIXe siècle qu'on a décidé de le baptiser l'empire byzantin mais déjà Byzance n'existe plus c'est Constantinople et les habitants de cette région et de ses environs s'appellent des Romains ils se sont toujours considérés comme des Romains ils s'appellent les Romains leur monde autour de Constantinople ils appellent ça la Romagna leur langue qui est le grec de manière étonnante ils appellent ça le Romaïque d'accord inversement les gens d'Italie ils ne les appellent pas des Romains ce n'est pas des Romains pour eux c'est des Latins leur langue ce n'est pas le Romain c'est le Latin donc il y a déjà il y a des sortes de bugs quand on découvre un certain nombre de choses comme ça on s'aperçoit qu'on a plaqué sur cette histoire des notions des noms des idées des images qui finalement ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain de l'époque et donc voilà ce qu'on découvre quand on lève ce voile il y a plusieurs niveaux d'une part on découvre comme je l'ai dit que le Moyen-Âge c'est l'ère byzantine c'est à dire que dans le monde occidental on considère que l'Empire romain existe toujours et que sa capitale c'est Constantinople les gens du Moyen-Âge se considéraient encore au moins jusqu'au XIIIe siècle comme vivant dans le monde romain même si petit à petit il commence par se définir il commence à se définir comme en fonction des rois qui gouvernent ou des nobles qui sont les maîtres de là où ils vivent globalement on est encore dans le monde romain et Rome c'est Constantinople et Constantinople suscite une admiration une fascination extraordinaire tous les gens qui y sont allés qui en sont revenus en font des descriptions tellement idéales idéalisées ou tellement extraordinaires que comme je l'ai signalé dans certains romans médiévaux vous savez les romans arthuriens tout ça Constantinople parfois c'est le nom du paradis tellement l'aura le rayonnement la réputation de Constantinople est immense et à juste titre c'est une ville riche qui a beaucoup d'or c'est de là que viennent tous les produits c'est par Constantinople que circulent tous les produits de luxe la soie en particulier qui venait à l'origine de Chine mais que les Byzantins ont réussi à voler les secrets des Chinois ils la fabriquent ils en ont un monopole c'est des monopoles d'État donc énormément de produits de luxe passent par Constantinople l'ivoire d'Afrique passe par Constantinople donc c'est à dire que pour essayer peut-être d'expliquer aux spectateurs qu'ils vont découvrir le sujet pourquoi c'est important de parler de ça et de faire en fait cette correction c'est parce qu'on passe d'un empire qui est normalement sur lequel on est censé avoir une vision donc plutôt négative à se rendre compte que c'était une civilisation beaucoup plus importante et même qui a en fait a eu un impact considérable sur toute une période historique extrêmement longue par exemple dans vos articles on peut voir l'importance aussi de la langue en fait finalement qui maîtrisait sur la transmission du savoir ça c'est aussi un point je pense important sur la traduction de documents etc c'est pour est-ce que vous pouvez citer d'autres points en tout cas issus de ce fameux révisionnisme byzantin qui montre l'importance de corriger cette partie histoire pour montrer l'impact que ça a eu donc sur la période une longue période de l'histoire oui alors il y a un des points sur lesquels a insisté Anthony Caldélis en particulier effectivement et d'ailleurs Sylvain Guggenheim que j'ai mentionné aussi avec son premier gros succès de librairie Sylvain Guggenheim c'était Aristote au Mont-Saint-Michel et il développait il montrait en fait que tout le savoir grec qui nous est parvenu en Occident puisqu'en Occident on considère que c'est quand même le savoir grec la science la philosophie surtout mais aussi l'histoire la manière de faire de l'histoire les premiers savants etc tout ça ça vient de la Grèce et bien comment est-ce que ça nous est parvenu bon on a tendance à imaginer ça a toujours été là Rome était l'héritière d'Athènes donc depuis la fondation de Rome tout le monde connaissait le grec mais en fait non c'est pas étonnamment si on regarde par exemple au 7ème 8ème siècle en Occident pratiquement personne ne parlait le grec et on connaissait pas les œuvres de Platon on connaissait à peine quelques petites choses de Aristote etc il y avait déjà quelques intellectuels qui étaient capables de traduire du grec en latin mais on avait très peu de choses et en réalité comment se fait-il qu'on a hérité de cette connaissance alors on dit que les Arabes y ont contribué mais en fait c'est une demi-vérité parce que les Arabes ont effectivement et puis les Juifs aussi on traduit des choses mais parce qu'ils les ont trouvés dans les bibliothèques de Constantinople donc c'est Constantinople qui a été qui a préservé la civilisation grecque qui nous est si chère si précieuse et à juste titre qui est une merveille un vrai miracle la civilisation grecque et donc c'est c'est dans les bibliothèques de Constantinople qu'ont été prélervées copiées recopiées et puis élaborer le savoir grec une particularité de Constantinople quand je dis Constantinople je dis Byzance c'est la même chose c'est interchangeable c'est que en fait contrairement au monde occidental de la même époque où seuls les gens d'église écrivent ou savent lire pendant très longtemps après l'effondrement on va dire du 4ème ou 5ème siècle c'est pour ça que l'église devient un pouvoir très puissant c'est qu'il n'y a que les gens d'église qui sont capables de lire et d'écrire donc forcément ils maîtrisent l'administration l'Empire carolingien fait appel à des moines essentiellement pour tout ce qui est bureaucratie administration etc mais en Orient c'est totalement différent parce que l'éducation classique grecque a toujours fait partie du bagage fondamental de toute l'administration donc à Constantinople contrairement à l'Occident vous avez une double base intellectuelle il y a le christianisme parce que ça aussi une particularité quand même de Constantinople qu'il ne faut pas oublier c'est que Constantinople est pratiquement fondée sur le christianisme même si on en parlera j'espère parce que c'est intéressant même si on peut quand même se poser des questions sur Constantin était-il chrétien ou même favorable au christianisme je pense que non en réalité je pense qu'on peut le montrer assez facilement mais bon malgré tout le christianisme est né d'abord il est né à Jérusalem qui fait quand même partie de l'ère civilisationnelle de Constantinople même si Constantinople n'existe pas encore on est quand même dans le monde grec essentiellement n'oublions pas que les évangiles sont écrits en grec le christianisme fait partie le nouveau testament c'est de la littérature grecque donc c'est de la littérature qui fait partie de l'hélénistique donc en fait si vous voulez Constantinople est l'héritier l'héritière de la civilisation hélénistique la civilisation hélénistique qui commence théoriquement avec Alexandre le Grand et qui finit lorsque Rome en quelque sorte devient la puissance méditerranéenne dominante et bien toute cette civilisation hélénistique qui elle avant Byzance avait préservé Platon Aristote Sophocle toutes les merveilles culturelles grecques et bien tout ça cet héritage est passé à Constantinople donc à Constantinople par exemple dans l'administration impériale la haute administration impériale les hauts fonctionnaires de l'Empire ne sont pas des moines ni des prêtres mais des gens éduqués avec Homère et Aristote et Platon etc. d'ailleurs donc vous voyez il y a deux cultures à Constantinople ce qui est déjà une énorme différence par rapport à l'Occident où évidemment la culture latine classique Cicéron etc. existe plus ou moins mais enfin c'est quand même une culture cléricale extrêmement dominante qui a un monopole de l'écrit et ça crée un déséquilibre vu de bilance en tout cas quand on revoit les choses pas seulement en termes de géopolitique mais aussi en termes de civilisation en termes d'influence culturelle on a un certain équilibre à Constantinople qui est assez remarquable entre le pouvoir impérial qui est garant de la culture grecque qui les bibliothèques sont des bibliothèques impériales etc. et puis l'église et donc cet équilibre entre le pouvoir impérial et le pouvoir de l'église qu'en Occident on qualifie de césaropapisme de manière péjorative on a une vision péjorative de cet équilibre mais du point de vue de bilance à l'opposé ce qui se passe en Occident paraît totalement contraire au bon sens et contraire aussi à la vocation originelle du christianisme et donc dans ce contraste entre Rome et Byzance il y a la dimension religieuse aussi dont on parlera même si on ne va pas trop s'étendre sur des questions théologiques je pense qu'il est intéressant au moins de connaître quel est le regard que porte le monde orthodoxe qui est le monde orthodoxe russe aujourd'hui mais en fait qui est l'héritier du monde orthodoxe byzantin sur la manière dont s'est formé l'Occident avec une papauté politique avec une papauté comme pouvoir politique c'est évidemment très très différent on est dans deux mondes complètement différents et donc ça montre qu'on va avoir beaucoup de sujets à aborder on pourra d'ailleurs je pense pas tout aborder et comme j'ai pas envie que l'on s'éparpille j'aimerais que l'on reste plutôt sur une sorte de thématique on va dire chronologique c'est à dire que là on a commencé à présenter ce qu'était Byzance l'empire byzantin les deux visions qu'il y a c'est à dire une vision officielle et la nouvelle qu'on commence à récupérer qui modifie en fait on va dire la vie qu'on doit avoir la vision qu'on doit avoir sur cette culture et même cette civilisation et l'importance qu'elle a eue et vous avez parlé donc de Constantin et je pense qu'on va le faire de manière chronologique donc on parle donc de Constantinople vous avez parlé de Constantin et qu'est-ce qu'il y a d'important à dire selon vous vous m'avez dit tout à l'heure que c'est un sujet que vous vouliez aborder c'est à dire par exemple sur la partie un peu chrétienne qu'il a ou non et d'ailleurs je souhaite dire avant parce que je pense que c'est le genre de sujet qui va développer beaucoup de débats n'hésitez pas à réagir que ce soit en direct ou même dans les commentaires intelligemment donc là c'est du travail d'histoire donc c'est un travail passionnant c'est un sujet sur lequel pour ne pas s'énerver il faut simplement essayer de présenter des sources et de travailler de manière intelligente parce que c'est un sujet qui est passionnant donc je vous laisse répondre à ça alors sur Constantin parlons de Constantin effectivement c'est le début donc effectivement c'est bien de rester chronologique alors le problème avec Constantin c'est que on ne connaît Constantin pratiquement que par Euseb de Césarée donc son biographe qui a écrit une vie de Constantin d'une part et qui a écrit d'autre part une histoire de l'église histoire ecclésiastique enfin l'histoire de l'église depuis alors c'est soi-disant un contemporain de Constantin et même un ami de Constantin alors le problème peut-être c'est de commencer par l'évidence qu'il y a un énorme faux qu'il faut mettre au centre du débat parce que c'est vraiment le cœur du problème c'est qu'il y a cette fameuse donation de Constantin alors la donation de Constantin c'est un texte une donation qu'aurait fait l'empereur Constantin au pape Sylvestre pour le remercier de l'avoir guéri de la lèpre avec l'eau du baptême il lui donne l'Occident voilà il lui donne tous les insignes impériaux c'est-à-dire il lui donne l'autorité impériale sur l'Occident alors c'est pas très clair mais en gros sur l'Italie sur Rome sur l'Italie sur le duché de Rome etc. mais finalement non sur tout l'Occident etc. et pour ne pas déranger le pape il s'en va à Byzance donc cette donation de Constantin qui est un faux mais on le sait que c'est un faux en tout cas on l'admet unanimement depuis le 15e siècle c'est probablement il a été fabriqué au 8e siècle à l'époque de Charlemagne mais il a surtout servi à partir du 11e siècle donc il a servi au pape pour revendiquer leur pouvoir politique en tout cas revendiquer le fait d'avoir le droit d'être le suzerain des rois et des empereurs et d'avoir une position de supériorité et d'avoir la capacité l'autorité pour faire et défaire les empereurs bon alors ça c'est déjà une première chose parce que la vision de Constantin qui était celle du Moyen-Âge était basée quand même sur cette donation de Constantin Constantin aurait laissé au pape le gouvernement de l'Occident bon c'est un faux et c'est important c'est en fait ça a eu des conséquences gigantesques on peut dire que c'est le faux même peut-être le document qui a eu le plus d'influence dans toute l'histoire excusez-moi Laurent c'est qu'on a peut-être oublié de donner une information importante c'est que là vous avez donné la date pour le faux mais on n'a tout simplement pas précisé la date pour la période de Constantin c'est-à-dire là on parle de 4ème siècle Constantin c'est le 4ème siècle donc il fonde Constantinople en 320 et quelques et donc c'est l'empereur qui est censé avoir converti l'Empire romain au christianisme mais là aussi il y a quand même quelque chose alors c'est admis universellement mais paradoxalement il faut savoir que les historiens le consensus historique sur certaines choses est d'autant plus fort qu'il y a moins de sources la paradoxe de l'histoire parce que quand vous n'avez qu'une seule source sur Constantin il n'y a pas de contradiction donc globalement on admet l'histoire racontée par Euseb parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire donc on ne peut pas confronter beaucoup de sources enfin il y a quelques petits autres échantillons sources mais en gros or pour montrer une des contradictions quand même voire même une des impossibilités dans le récit le narratif d'Euseb Euseb raconte cette fameuse histoire selon laquelle Constantin qui n'avait jusque là jamais mis les pieds à Rome a conquis Rome sur Maxence un autre prétendant à l'Empire et que dans cette fameuse bataille du pont de Milvius il aurait eu la vision d'une croix et puis ensuite un rêve avec Jésus et puis par ce signe tu vaincras et donc il a vaincu grâce au signe du Christ ce qui entre parenthèses est quand même étrange que le Christ devienne tout d'un coup une sorte de dieu militaire qui accorde la victoire à un côté ou l'autre ça ne correspond pas trop avec l'esprit du christianisme de l'époque mais bon et donc il ne se serait pas forcément vraiment converti il se serait fait baptiser plus tard sur son lit de mort mais enfin il aurait favorisé le christianisme et en tout cas cette vision il aurait fait du christianisme dans un premier temps une religion autorisée voire encouragée et puis plus tard ses fils et puis quelques décennies plus tard Théodose aurait fait du christianisme la religion unique et exclusive de l'Empire romain le problème c'est qu'on n'a strictement aucun indice aucune trace matérielle qui permet d'appuyer cette thèse on a même des traces matérielles qui la contredisent puisque Constantin a fait bâtir à Rome un arc de triomphe pour célébrer sa victoire sur Maxence et dans cet arc de triomphe on trouve beaucoup de symboles païens on trouve notamment le culte de Sol Invictus le soleil invaincu assimilé à Apollon mais pas un seul indice chrétien rien de chrétien dans quoi que ce soit de lier à Constantin sauf sur ses pièces et sur quelques bâtiments éventuellement ce fameux signe Chiro qu'il aurait non pas vu en vision parce que selon Euseb c'est une croix qu'il a vu en vision mais qu'il aurait en tout cas dont il aurait fait son étendard on a un étendard militaire avec Chi et Ro c'est à dire les deux premières lettres de Christ Christos et ce fameux chrisme ou christogramme qui formait des deux lettres superposées est devenu en quelque sorte un symbole de l'Empire romain le problème c'est que Chiro existe avant le christianisme bien avant la naissance de Jésus donc on sait que ça n'est pas un symbole chrétien à l'origine et donc on sait aussi par exemple que le culte de Sol Invictus était célébré le 25 décembre or le 25 décembre est devenu la date de naissance du Christ à peu près à cette époque et même un peu plus tard puisqu'il n'y a pas de raison dans les évangiles de considérer que le Christ est né le 25 décembre donc on sent bien on voit bien qu'il y a eu une superposition du christianisme sur le culte de Sol Invictus qui était probablement le culte que Constantin voulait instituer comme religion de l'Empire donc l'Empire était un empire païen mais ce terme païen ne veut pas dire grand chose parce que chacun chaque peuple pratique ses cultes comme il l'entend mais il y a quand même une religion de l'Empire et la religion de l'Empire consiste à adorer l'Empereur non pas en tant que personne mais en tant qu'incarnation de l'Empire et puis cet Empereur est en quelque sorte déifié mais là encore pas forcément tout à fait en tant que personne mais en tant que manifestation de Sol Invictus donc Constantin et la dynastie constantinienne on a l'impression avait institué un culte qui était peut-être aussi lié au culte de Mitra mais on ne va pas rentrer trop dans les détails et qu'il y a eu à une certaine époque et c'est assez difficile de savoir une superposition le christianisme s'est emparé de ces symboles païens on va dire comme le symbole Chiro comme le 25 décembre et comme d'autres choses et même comme des lieux de culte puisque les églises chrétiennes ont été bâties souvent sur des cryptes mitraïques et donc honnêtement on n'en sait rien on ne sait pas trop on est dans le flou on a un énorme manque d'informations pour savoir comment ça s'est passé cette pianisation de l'Empire romain est quand même un énorme mystère on ne sait pas comment ça s'est fait on soupçonne que ce n'était pas juste une vision sur le pont Milvius qu'il y avait d'autres enjeux on sait comment fonctionnent un peu les pouvoirs politiques et donc il y a quand même un énorme mystère là-dedans Justement excusez-moi de vous couper Laurent c'est pour ça que j'aimerais qu'on revienne sur la donation Constantin ce que je voulais préciser j'espère que ça vous intéresse tous autant que moi cette partie historique ça permet de prendre conscience comme vous venez de le dire du poids politique à travers l'histoire c'est-à-dire que là on parle quand même d'un document qui en fait daterait du 8ème siècle et qui a eu un impact considérable et c'est ce que vous apprêtiez à expliquer alors que cette personne-là a vécu comme on le rappelle au 4ème siècle et ce sont ce genre d'éléments qu'il faut régulièrement prendre en compte dans une analyse historique parce que ça apporte des éléments assez importants pour faire des critiques pertinents qui permettent de débloquer des clés de compréhension je pense mais je vous laisse revenir donc sur la donation de Constantin et l'importance que ce document a eu parce que je vous ai coupé excusez-moi c'est peut-être le document le plus oui alors bon ça c'est pas nouveau je prétends pas annoncer une nouvelle en disant que le débloquer de Constantin est un faux mais je pense qu'on n'a pas mesuré suffisamment l'importance que ça a eu la portée que ça a eu et en même temps la révélation que ça apporte des falsifications de l'histoire c'est un peu une clé de lecture pour comprendre qu'il y a eu une gigantesque falsification et aussi pour comprendre que le pouvoir des papes en Occident s'est appuyé sur quand même un gigantesque mensonge parce que en vertu de la donation de Constantin il y a deux volets en quelque sorte il y a le pape reçoit les insignes impériaux donc le droit d'exercer le titre d'empereur ou plutôt de transmettre le titre d'empereur aux personnes de son choix et de leur retirer s'il ne leur plaise pas mais le deuxième volet c'est le pape reçoit l'autorité spirituelle donc le glaive le glaive temporel le pape reçoit le glaive temporel sur l'occident il reçoit le glaive spirituel c'est à dire l'autorité spirituelle sur le monde entier et donc sur le monde grec alors pour comprendre alors après du coup cette donation de Constantin devient une arme juridique c'est un document juridique la papauté romaine est un et comme on l'appelle la curie romaine c'est un terme ça veut dire c'est le tribunal c'est un monde extrêmement juridique extrêmement qui fabrique du droit qui fabrique d'ailleurs pas seulement la donation comme faux on a une centaine de faux de cette même époque qui servent tous la même chose qui servent à inventer des précédents à l'autorité politique du pape alors c'est quelque chose qu'aujourd'hui on a du mal à comprendre mais la papauté le pape est un est un souverain au Moyen-Âge il possède son propre duché les principes la principauté autour de Rome qui coupent les états pontificaux qui coupent l'Italie en deux qui ont qui sont qui deviennent qui ont une importance énorme et donc ces papes aussi s'efforcent d'empêcher l'unification du nord de l'Italie ou l'unification disons de l'Allemagne et de l'Italie du Sud parce qu'ils sont entre les deux donc les papes ont une influence politique colossale ils en vertu de la dénonation de Constantin ils prétendent devenir les suzerains de tous les rois donc ils essayent avec plus ou moins de succès mais progressivement avec de plus en plus de succès à faire des rois leurs vassaux ce qui implique des serments d'obéissance mais qui implique aussi des tribus des impôts le vassal doit lever un pot pour son suzerain etc. donc c'est la base du pouvoir politique des papes et ce pouvoir politique des papes est assez mal compris je pense de nos jours parce que justement on le comprend mieux quand on regarde le monde occidental depuis Byzance voyez parce que là c'est un peu dialectique c'est à dire si on regarde le monde depuis Byzance effectivement on voit les choses complètement différemment et c'est ça qui est intéressant parce qu'aujourd'hui peut-être que ce qui peut amener aussi beaucoup de réactions c'est que les personnes peuvent beaucoup de personnes peuvent peut-être confondre le débat c'est à dire ils vont penser que ça va amener obligatoirement un débat théologique alors qu'on parle d'un domaine historique parce qu'évidemment lorsqu'on va parler de la papauté pour beaucoup de personnes ça va être un sujet très complexe parce que ça rentre dans toute une thématique théologique un côté sacré religieux et c'est quelque chose qui est censé être difficilement attaquable ou qu'on ne peut pas attaquer comme ça alors que là nous on se concentre sur une partie historique et politique qui concerne le monde des hommes oui alors c'est vrai que ça a forcément quelques implications théologiques parce que quand on évoque les querelles la religion au Moyen-Âge et la politique ne sont pas dissociables totalement et les querelles d'autorité sont liées à des querelles théologiques le meilleur exemple c'est la querelle du filioque c'est à dire que le crédo en Occident on a mis un mot en plus et donc tout ça c'est des querelles effectivement théologiques voire qui paraissent assez mais effectivement il faut quand même oui disons ce qu'on peut dire c'est que quand on parle de la papauté on ne parle pas du christianisme on parle d'une puissance politique qui a effectivement un rôle dans le catholicisme mais qui en réalité n'a pas d'influence vraiment concrète sur la foi des gens les gens vont à la messe les gens pratiquent leurs rituels leurs cultes vont faire des pèlerinages sur des lieux des tombes de saints ou autres c'est à peine s'ils connaissent le nom du pape c'est pas forcément très lié mais il y a forcément un lien et cette querelle entre Rome et Constantinople sur laquelle on reviendra a plusieurs dimensions mais elle a une dimension théologique importante pas seulement théologique mais plutôt ecclésiastique dans le sens où qu'est-ce que l'église parce que par exemple pour prendre un exemple qui montre justement qu'on ne peut pas complètement séparer le gros l'un des deux reproches majeurs que font les orthodoxes à la papauté au catholicisme romain donc au pape pas aux catholiques en général mais à la manière dont la papauté a géré le catholicisme en Occident le premier reproche c'est justement ça c'est d'avoir usurpé le glaive intemporel il y a une citation assez impressionnante de Dostoyevsky qui dit que en fait le pape a créé un nouveau Christ c'est le Christ qui a cédé à la troisième tentation du diable qui est de le diable dit si tu me sers je te donnerai les royaumes de ce monde donc du point de vue orthodoxe le pape est un véritable antéchrist qui a voulu devenir prince de ce monde en quelque sorte ça va quand même assez loin comme accusation la deuxième accusation des orthodoxes c'est que les papes ont créé ont transformé le sens de l'église l'église étant théoriquement évidemment en pratique pas toujours mais étant l'unité le corps organique de tous les chrétiens en Occident la papauté a créé une église qui est en fait une société séparée des laïcs comment ? de plusieurs manières par la langue le latin que ne comprennent que les clercs par le célibat surtout c'est à dire qu'en fait le catholicisme est un monde l'église est un monde de moines parce que le célibat traditionnellement c'est pour les moines dans l'orthodoxie c'est pas pour les prêtres c'est pour les moines donc il y a eu une séparation entre une église qui est devenue une hiérarchie et qui transforme les laïcs non plus en membres de l'église mais en sujets de l'église ça c'est la deuxième grosse vous voyez donc tout ça c'est pas vraiment des querelles théologiques mais c'est plutôt des querelles sur le sens et le rôle de l'église donc ça va quand même assez loin dans le domaine de la foi quand même dans le domaine de la foi parce que la foi inclut quand même une certaine idée de l'église qu'est-ce que l'église est-ce que c'est une une autorité infaillible ou est-ce que c'est la communauté de tous les croyants etc mais bon effectivement on va pas trop aller plus loin dans ce domaine là oui oui bien sûr parce que là d'ailleurs je sais d'avance que ça va susciter beaucoup de réactions étant donné que pour beaucoup de catholiques on ne peut pas aller contre le corps mystique du Christ d'ailleurs même moi personnellement je serais moins critique au niveau de l'église par contre ce que je trouve extrêmement passionnant et c'est pour ça que je trouve l'histoire fascinante et cet entretien très intéressant c'est de comment dire intégrer un petit peu plus la part humaine et la part humaine dans l'histoire et justement l'aspect politique et géopolitique c'est à dire comment la papauté et comment en fait certaines instances de pouvoir ont pu centraliser le pouvoir et donc après on peut observer les falsifications historiques etc et d'ailleurs j'aimerais qu'on puisse continuer un peu le sujet car je sais qu'il y a un sujet que vous avez abordé dans un article passionnant ça s'appelle la croisade terminée c'est l'importance des croisades parce que là on est en train de parler de Byzance de l'empire byzantin et comme on l'a dit il est vu à la base officiellement cet empire comme un empire décadent mais il faut aussi expliquer que cet empire a subi énormément d'attaques et on va pouvoir à mon avis parler de différents événements importants jusqu'à sa chute mais il y a eu aussi évidemment la problématique des croisades avant évidemment de tomber aux mains de l'empire ottoman mais en tout cas je vous laisse continuer donc on en était surtout à la donation de la problématique de la papauté je vous laisse continuer excusez-moi alors si on veut continuer on va arriver aux croisades mais juste avant on va quand même dire un mot du 8ème siècle parce qu'au 8ème siècle il y a la fondation de l'empire carolingien et ça c'est intéressant de voir que là aussi il y a un malentendu parce qu'en Occident on imagine on a du mal à expliquer pourquoi Charlemagne devient un empereur romain puisque son empire s'appelle quand même l'empereur romain alors que c'est un franc c'est pas un romain alors bon il y a une relation qui s'établit entre le pape et l'empereur enfin et le roi des francs qui devient empereur qui est en fait mimétique en quelque sorte de ce qui se passe à Byzance alors il ne faut pas oublier une chose sans trop se perdre quand même mais c'est quand même tellement central c'est que ce qui a tout changé et ça c'est un historien belge qui s'appelle Henri Piren qui l'a vraiment démontré et c'est une thèse qui est restée très solide c'est qu'en fait tout a changé avec l'invasion la conquête musulmane de la Syrie de l'Egypte etc parce que ça a brisé l'unité du monde méditerranéen le monde le monde romain c'était le monde méditerranéen et la Méditerranée était le lieu de tous les échanges le commerce était essentiellement maritime dans toute cette région donc de Byzance on allait jusqu'en Espagne sans problème or le monde musulmane la conquête musulmane a totalement brisé ça et c'est ça qui a créé la première division séparation et qui explique c'est le facteur principal qui explique qu'on a une scission entre les deux mondes occidentaux et orientaux une scission qui est curieusement quand même la même qu'entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient qui existait déjà et qui reste aujourd'hui encore le cas c'est à dire que la ligne de fracture dans le livre par exemple de Samuel Huntington dans du choc des civilisations entre l'Orient et l'Occident c'est toujours la même ligne ça passe toujours au même endroit d'un côté il y a le monde catholique protestant de l'autre côté il y a le monde orthodoxe et musulman et c'est une sorte de faille qui sépare de monde depuis des millénaires donc en fait quelquefois on imagine que Charlemagne s'est institué empereur romain en souvenir du vieil empire romain d'Occident mais non en réalité c'est plutôt en par rivalité avec l'empire romain qui existe à l'époque qui est à Constantinople il y a déjà un empire romain à Constantinople à l'époque de Charlemagne donc voilà c'est la première c'est là que commence cette rivalité bien avant qu'il y ait un schisme il n'y a pas encore de schisme l'Église se considère comme une mais à partir du moment où les musulmans conquièrent l'Égypte la Syrie voilà il n'y a plus avant il y avait cinq patriarcats il y avait Rome il y avait Rome qui était le seul patriarcat latin il y avait Constantinople Antioque Alexandrie et Jérusalem qui étaient quatre qui faisaient partie du monde grec et là tout d'un coup il n'y en a plus que deux il n'y a plus que Rome et Constantinople puisque les autres existent encore théoriquement mais ils sont sous domination musulmane et donc il y a une rivalité qui s'installe entre les deux alors on ne va pas rentrer trop dans les détails mais c'est là que la donation de Constantin intervient pour dire si si c'est moi le pape s'impose comme chef évidemment ce qui n'a jamais été accepté et qui ne sera jamais par les orthodoxes et après cette rivalité va évoluer le pouvoir du pape va évoluer et on va arriver vers le XIe siècle à ce qu'on appelle la réforme grégorienne qui porte le nom de Grégoire VII le pape qui a en quelque sorte transformé complètement la papauté et finalement transformé complètement l'Occident les livres récents sur la réforme grégorienne disent que c'est la première révolution européenne c'est une révolution gigantesque une révolution politique parce que c'est vraiment le début du pouvoir hégémonique du pape on va dire révolution des mentalités parce que à travers le réseau par exemple des abbayes de Cluny le christianisme devient vraiment une structure administrative réelle qui a un pouvoir réel alors qu'avant on va dire que c'était un peu chacun se débrouillait comme il voulait et puis une église romaine qui a des ambitions de plus en plus développées qui va soutenir par exemple la conquête de Guillaume le conquérant de l'Angleterre parce que l'église anglo-saxonne n'est pas docile suffisamment puis après elle va donner l'Irlande au roi anglo-normand etc. et donc cette rivalité la relation entre Rome et Constantinople va entrer dans une nouvelle phase à travers les croisades alors un mot sur les croisades il y a un révisionnisme des croisades très important maintenant qui a plusieurs dimensions d'abord il y a le regard musulman qui commence à être un peu connu il y a eu un fameux livre d'Amin Malouf la croisade vue par les musulmans puis depuis il y en a eu d'autres donc on a accès aujourd'hui en Occident au regard des musulmans sur la croisade et on a l'impression que ce n'est pas tout à fait la même chose évidemment mais aussi le monde le monde byzantin on comprend mieux on sait mieux on découvre ce que c'était que les croisades vues du point de vue du monde byzantin et ce n'est pas du tout ça correspond mais alors pas du tout à la vision que nous avons traditionnellement dans notre roman national ou dans notre roman européen des croisades est-ce que vous pouvez rappeler et préciser un petit peu cette vision on va faire preuve quand même de pédagogie imaginez que quelqu'un n'est pas forcément au courant sur le sujet bon bah disons que la vision des croisades effectivement il y en a plusieurs parce que par exemple en France parce que c'est quand même une histoire française la croisade en grande partie c'est des francs les croisés c'était des francs on les appelait des francs même s'ils venaient de Bourgogne ou de Provence ou autre on les appelait des francs il y avait des allemands évidemment mais enfin tout ça c'était plutôt le monde franc vu depuis du monde grec on les appelait les francs ou les latins donc ça concerne beaucoup la France et donc il y a deux romans nationaux en France vous le savez il y a le roman national royaliste et puis il y a le roman national révolutionnaire et donc ça correspond aussi à deux visions de la croisade puisque dans le roman traditionnel la France de Clovis on va dire les croisades ont quand même une image plutôt héroïque mais évidemment depuis Michelet et depuis le roman national on va dire républicain elle a pris du plan dans l'aile et il y a une autre vision des croisades qui existe qui n'est pas nouvelle qui existe depuis longtemps c'est à dire les croisades finalement comme entreprise coloniale comme entreprise de colonisation il faut quand même avouer que du point de vue de Constantinople c'est plutôt la seconde vision qui est plus réaliste de leur point de vue mais c'est compliqué alors ça c'est Stephen Ronsiman notamment qui a vraiment été le premier grand révisionniste des croisades en apportant vraiment un éclairage du point de vue des romains d'Orient de Constantinople si on essaye de résumer moi je dirais parce que c'est complexe les croisades il y en a eu huit la première c'est 1095 c'est Urbain II qui a fait son appel à Clermont-Ferrand et qui mobilise la chevalerie de France d'ailleurs petit détail intéressant qui est assez révélateur en même temps qu'il lance la première croisade comment il fait ça d'ailleurs il lance la première croisade en promettant le pardon de tous les péchés de ceux qui partent en croisade donc comme je l'ai dit dans un article en fait les croisades c'est une nouvelle religion c'est une nouvelle voie de salut qui est donnée à la classe guerrière allez à Jérusalem et vous êtes sauvés et tous vos crimes de sang seront pardonnés en même temps il excommunie le roi Philippe Ier le roi de France donc on a un pape qui se rend en France qui est français d'ailleurs qui se rend en France qui lance une guerre c'est à dire qui mobilise toute la classe guerrière la classe militaire qui les envoie en Jérusalem et qui en même temps excommunie Philippe Ier pour une histoire d'adultère ça montre déjà l'incroyable pouvoir politique de la papauté à cette époque là d'accord ? il va dans le territoire du roi il excommunie et il mobilise il mobilise toute sa classe de guerriers donc c'est un déjà ça permet de comprendre le pouvoir montant du pape à l'époque première croisade donc 1095 qui devient presque on a dit un peu l'équivalent de la guerre de Troie pour l'Europe occidentale parce que c'est un succès Jérusalem est libéré les chrétiens reprennent Jérusalem sur les musulmans et donc c'est une épopée qui a suscité des récits en prose en vert en latin en français dans toutes les langues c'est une sorte de c'est devenu vraiment l'un des piliers du roman national européen avec des tas d'histoires héroïques des miracles des reliques magiques etc et ça a vraiment transformé l'Europe la mentalité on peut dire c'est vrai le bon côté des choses diront certains c'est que ça a vraiment c'est ça qui a créé une sorte d'unité de vision de l'Europe tous les européens se sont mis à se reconnaître dans ce grand roman de la première croisade après il y a la deuxième croisade qui est un fiasco parce que Jérusalem est reprise et Jérusalem ne sera plus jamais reprise malgré une, deux, trois, quatre croisades successives et puis il y a un élément on ne va pas s'étendre trop mais un élément important bon il y a la quatrième croisade voilà il faut dire ça mais il y a aussi autre chose à dire parce que les croisades finalement c'est des guerres triangulaires c'est à dire c'est des guerres théoriquement contre les musulmans mais en réalité qui évoluent très rapidement dès la première croisade en guerre entre les francs et les byzantins donc c'est très compliqué à résumer mais en gros si vous voulez pendant toute la période des croisades on a souvent les francs qui s'allient avec certains musulmans contre les byzantins qui se sont alliés avec d'autres musulmans parce que la première croisade va établir des états latins dans le territoire de Byzance donc on ne peut pas dire franchement que c'était uniquement pour libérer le monde orthodoxe puisqu'ils ont établi des états latins sur le modèle de la féodalité il y a un roi à Jérusalem il y a des comtes il y a des princes à Antioque etc mais tout ça ça évolue donc c'est deux mondes qui évoluent et donc ça devient triangulaire parce que les musulmans eux-mêmes sont en guerre entre eux et finalement un des résultats de la croisade des croisades ça a été d'unifier le monde musulman à travers Saladin d'abord et puis d'autres alors que le monde musulman était très fragmenté mais bon la quatrième croisade est un élément très important à rappeler et bizarrement enfin bizarrement de manière compréhensible il est assez mal connu parce que la quatrième croisade aboutit au sac de Constantinople c'est-à-dire un événement très important c'est-à-dire que les croisades qui sont censées théoriquement être une réponse de l'Occident à l'appel à l'aide de l'Orient chrétien pour venir les libérer des musulmans en quelque sorte ça c'est en simplifiant l'image la quatrième croisade ça aboutit à ce que les croisés détruisent sa cage pendant trois jours violent tuent massacres détruisent incendies etc Constantinople et donc prennent Constantinople où ils établissent un empire latin en excluant tout le clergé orthodoxe évidemment et donc en imposant l'autorité du pape et cet empire latin ne durera que 60 ans en 1960 en 1960 pardon en 1260 les Byzantins qui se sont retirés dans plusieurs principautés reprennent le contrôle de Constantinople mais on considère tout le monde est d'accord aujourd'hui pour considérer qu'en gros la quatrième croisade a été vraiment la blessure mortelle dont Byzance ne s'est jamais relevé et dont les défenses la capacité de défense du monde byzantin contre le monde musulman turc en particulier et a été en quelque sorte ces capacités ont été neutralisées à cette période-là bien qu'il faudra encore deux siècles pour que les Ottomans conquièrent Constantinople enfin sans rentrer plus dans les détails je pense que là ce que je viens de dire suffit à montrer que notre vision traditionnelle des croisades est quand même une énorme simplification pour ne pas dire un énorme mensonge parce que le résultat final ça a quand même été la destruction de Constantinople la destruction de la chrétienté orientale donc et non pas son salut et inversement le résultat final ça a été le renforcement du monde musulman l'unification du monde musulman et puis un ressentiment dans le monde musulman contre le monde occidental parce qu'une chose aussi importante à comprendre c'est que et ça ça permet aussi de comprendre la Russie on en parlera un peu parce qu'il y a des parallèles très importants mais le monde orthodoxe déjà à l'époque de Byzance est proche du monde musulman géographiquement ils sont voisins ils se côtoient c'est même presque diront certains la même civilisation les Fatimides d'Egypte par exemple qui sont des chiites sont au niveau civilisationnel pratiquement enfin en tout cas très proche du monde grec ils parlent grec ils adorent la science grec ils lisent le grec etc donc il y avait une bonne connaissance c'est un bon rapport entre le monde orthodoxe et le monde musulman déjà à l'époque alors que les francs ne comprenaient rien ne comprenaient rien au monde musulman ne faisaient pas la différence entre les turcs et les arabes etc et donc les croisades ont abouti aussi à une une rupture dans ces relations entre le monde chrétien et le monde musulman c'est à dire que quand on étudie toutes les conséquences des croisades franchement je suis assez d'accord avec ce que disait Marc Bloch célèbre historien français qui disait que la seule chose la seule bonne chose qui est venue des croisades c'est les abricots parce que vraiment on a du mal à voir qu'est-ce que ça a pu apporter de positif sinon évidemment un grand narratif formidable héroïque etc mais au niveau civilisationnel au niveau des ruptures des dynamiques positives qui étaient en place c'est une catastrophe gigantesque sans parler même de crime Stephen Runciman le byzantiniste britannique que j'ai cité il disait que la quatrième croisade c'est le plus grand crime contre l'humanité parce qu'il y a eu un saccage c'est-à-dire qu'on a perdu par exemple les deux tiers du savoir grec qui était préservé à Byzance on a tout brûlé donc on a perdu les deux tiers de ce que Byzance gardait comme un trésor de littérature mais bien d'autres choses encore ça a des conséquences quand même catastrophiques sur les films c'est énorme surtout qu'en plus ce qui est intéressant on va dire par rapport à cette version-là c'est que c'est vrai que pour les croisades un des aspects positifs qu'on peut observer souvent pour les croisades c'est de dire justement tout le savoir qu'on a pu récupérer avec les croisades que ce soit à travers les reliques mais aussi les ouvrages les traductions qu'on a pu faire on parle souvent même d'apports qu'il y a pu avoir alors que là on se rend compte d'une conséquence très importante avec le saccage de Constantinople donc c'est toujours intéressant ces aspects-là et donc Laurent là je pense qu'on avance vers la fin non pas de l'entretien mais la fin de Constantinople c'est-à-dire que là vous parlez de la quatrième croisade donc comment est tombé exactement l'empire byzantin je pense que ça va être important d'aborder cet aspect-là pendant un petit moment avant de faire des parallèles que l'on pourrait faire aujourd'hui et surtout parler des héritiers peut-être s'il y en a de Byzance que ce soit en tout cas d'un point de vue peut-être symbolique donc comment s'est organisée la chute de l'empire romain d'Orion alors oui alors bon la chute de l'empire la chute de Constantinople c'est les ottomans qui sont des turcs islamisés on va dire déjà depuis quelques générations qui sont d'ailleurs Mehmet II qui est le sultan qui s'empare de Constantinople est un homme très érudit amoureux de Constantinople c'est pas les ottomans contrairement à ce qu'on imagine n'étaient pas des ennemis de Constantinople ils voulaient contrôler Constantinople mais ils adoraient Constantinople et d'ailleurs ils ont rebâti Constantinople ils l'ont rebaptisé Istanbul mais en fait on sait pas très bien d'où vient le mot Istanbul mais il vient probablement de Constantinople bien que ça se discute mais en tout cas ils n'ont pas changé ils n'ont pas voulu changer la civilisation byzantine ils ont voulu au contraire la restaurer enfin s'en emparer évidemment la revendiquer l'islamiser évidemment mais en aucun cas ils n'avaient la même attitude de haine qu'avaient les francs contre Constantinople parce que cette image péjorative des Byzantins elle nous vient des croisés elle nous vient des chroniques des croisades les chroniques des croisades ont été écrites en véhiculant une image détestable des Byzantins donc les ottomans n'avaient pas du tout cette image négative malgré tout ça a quand même été la chute de Constantinople chrétienne et pour revenir d'ailleurs un petit peu sur le pillage de Constantinople il y a aussi quand même eu un bon côté pour l'occident c'est que avant d'être prise par les ottomans la plupart des érudits des artistes des savants grecs de Constantinople ont fui vers l'occident et donc entre la quatrième croisade et le 1453 la prise de Constantinople par les ottomans il y a eu un énorme exil d'intellectuels d'artistes et autres vers l'occident et vers l'Italie en particulier vers Venise et vers les villes d'Italie et c'est de là que vient la renaissance aujourd'hui je pense que personne aucun historien ne conteste que la renaissance est en très grande partie due à la découverte des trésors culturels grecs qui ont été apportés depuis Byzance par ces exilés qui se sont installés en Italie qui ont on dit que les papes de la famille des Médicis ont recréé une académie platonicienne en découvrant Platon on a traduit Platon on a traduit Homère etc. et ça a lancé véritablement la renaissance donc la renaissance est en grande partie une captation de l'héritage de Byzance mais en même temps un effacement de cette dette c'est-à-dire que l'Occident ça c'est une idée qu'a développée Ron Siman l'Occident s'est arrangé pour prendre la science l'héritage irec et nier qu'elle l'avait pris à Byzance c'est-à-dire on a oublié Byzance comme si ça venait directement de l'Athènes classique comme si Byzance n'avait été au fond qu'un intermédiaire quoi qu'une sorte de marchand qui avait transmis tout ça mais sans grande importance mais donc la prise alors donc après on a effectivement la chute de Byzance par les Ottomans en 1453 et puis c'est vraiment là effectivement que que s'écroule on pourrait dire c'est la vraie fin de l'Empire romain l'Empire romain en fait finit en 1453 parce que je reviens un peu en arrière mais pour comprendre ce lien entre à force de mettre mon nez là-dedans d'essayer de comprendre tout ça j'ai fini par comprendre si vous voulez qu'il y a une erreur de perspective entre les deux roms la rome italienne et la deuxième rome de Constantinople parce que en fait pendant tous ces mille ans d'existence de Constantinople Rome c'est Constantinople et l'Italie ça n'est que en quelque sorte les marges occidentales de l'Empire qui de temps en temps sont reprises par l'époque de l'empereur byzantin Justinien il va reprendre l'Italie l'Italie du Sud en particulier la Sicile etc donc tout ça ça fait partie de l'Empire byzantin l'Italie fait partie de l'Empire byzantin vers l'an 700 500-600 mais ce sont les marges donc d'une certaine manière si on voit les choses depuis Constantinople on peut dire que ce que nous nous appelons la chute de l'Empire romain c'est juste en réalité la chute des marges de l'Empire romain l'Empire romain survit puisqu'il est à Constantinople et il perdure mais en 1453 ça y est là c'est vraiment la fin c'est vraiment la chute définitive de l'Empire romain et comment se sont redessinés les territoires autour de l'Empire romain c'est à dire est-ce que l'Occident a pu annexer certains territoires est-ce que l'Empire ottoman a récupéré l'intégralité quelles ont été les conséquences vu qu'on parle quand même de la chute d'un empire on peut parler peut-être de toute une civilisation qui peut s'écrouler comment ça s'est passé juste après la chute de cet empire alors la chute a eu plusieurs étapes au moment où les Turcs prennent Constantinople ils ont déjà pris les Balkans ils ont déjà pris beaucoup de régions l'Afrique du Nord est déjà entièrement musulmane donc l'Arabie également la Syrie également donc Constantinople n'avait déjà plus énormément de territoires étaient devenus très rétrécis donc ça n'a pas bouleversé fondamentalement le monde qui était déjà musulman à l'époque évidemment mais grosso modo on peut dire que l'Empire ottoman recouvrait à peu près les frontières de l'Empire byzantin c'est pour ça que lorsqu'on s'interroge sur l'héritage byzantin on arrive assez vite à comprendre que là il y a une sorte de mystère ou de magie civilisationnelle c'est que l'âme le corps de Byzance est mort mais l'âme de Byzance a migré en quelque sorte d'une part à Moscou et là on en parlera c'est très intéressant de voir que vraiment la Russie est vraiment la fille de Byzance à beaucoup de points de vue et se revendiquent et comme les Russes sont très conscients de cet héritage et l'histoire des croisades qu'on a vu ils la connaissent bien dans cette version orthodoxe qui est une version inversée c'est-à-dire qui est une version qui considère les croisés comme des barbares c'est-à-dire les croisés comme les dernières invasions barbares en fait mais Istanbul est aussi quand même l'héritière de Constantinople donc il y a ce double héritage qui est aussi intéressant lorsqu'on s'inquiète parce que c'est ça qui m'impassionne c'est de voir dans cette très longue durée qu'il y a des espèces de forces qui travaillent qui sont stables et qui font évoluer qui font bouger les civilisations mais avec une dynamique avec une inertie énorme et donc Byzance continue de vivre à travers la Russie et à travers la Turquie les Turcs aussi évidemment se considèrent comme les héritiers des Byzantins à juste titre génétiquement ils sont très certainement majoritairement des Grecs byzantins et comme je l'ai dit l'histoire de l'Empire ottoman telle qu'eux la connaissent et telle qu'elle est réellement c'est effectivement d'une certaine manière les Ottomans ont sauvé Byzance du déclin inéluctable ils ont vraiment restauré la grandeur de Constantinople qui était vraiment parce que depuis la quatrième croisade Constantinople n'avait jamais été resté un peu en ruine les Byzantins n'avaient jamais eu les moyens de reconstruire Constantinople donc les Ottomans ont vraiment reconstruit Constantinople c'est pas pour rien qu'ils ont transformé le Saint-Sophie en mosquée mais ils n'ont pas fait que la transformer en mosquée ils l'ont entretenu ils l'ont vénéré ils l'ont adoré donc il y a cet héritage de Constantinople en Turquie il y a ce double héritage qui a des implications très importantes dans la géopolitique récente parce que d'une part la Russie à l'époque de Catherine Le Grand Catherine Lagrand on l'appelait Catherine Le Grand mais elle voulait récupérer Istanbul donc elle voulait restaurer cet empire Byzantin donc lorsqu'on essaye de voir un peu où va le monde on peut se demander on peut se dire qu'au fond il y a une réconciliation nécessaire et probablement oui nécessaire entre la Russie et la Turquie qui va bouleverser qui va redonner une nouvelle stabilité au monde c'est une des choses que je trouve intéressante disons de voir la Russie comme l'héritière de Byzance et de voir la Turquie comme l'héritière de Byzance justement Laurent j'aurais une question même si là on a eu des éléments pour s'en faire une idée vous venez d'expliquer que le corps disparaît mais l'âme perdure et on peut retrouver l'âme l'esprit de Byzance à la fois en Russie mais en même temps en Turquie mais comment est-ce que vous pourriez définir l'âme ça permettrait de comprendre la différence fondamentale selon vous qu'il y a entre cet esprit cette âme byzantine et les autres par exemple l'âme occidentale oui oui c'est très intéressant c'est vrai que c'est ça qui est fascinant quand on découvre Byzance on découvre quelque chose de totalement inconnu totalement différent et on y reviendra qui permet aussi de comprendre le monde russe et le monde turc alors le monde turc je ne connais pas trop mais le monde russe un petit peu alors qu'est-ce que c'est que Byzance effectivement Anthony Caldélis a vraiment des choses passionnantes à dire là-dessus je dirais qu'il y a plusieurs choses d'abord Byzance c'est la civilisation chrétienne comme je l'ai dit il ne faut pas oublier que tous les conciles les grands conciles occuméniques ce qu'on appelle les grands conciles occuméniques c'est-à-dire les conciles qui sont reconnus à la fois par les orthodoxes et les catholiques ont tous eu lieu autour de Constantinople Constantinople Nice Chalcédoine Antioque donc c'est vraiment dans le voisinage immédiat de Constantinople donc c'est le berceau de la civilisation chrétienne de la doctrine de la structure ecclésiastique de l'esprit des conciles etc ça c'est très fort évidemment dans Byzance deuxième chose je l'ai dit déjà c'est la culture c'est l'héritage grec qui est la grande fierté l'immense fierté des Byzantins c'est cette culture grecque qu'ils ont préservée développée et puis transmise dans tout le monde méditerranéen et au-delà puisque même jusqu'en Perse etc Byzance c'est aussi un élément important pour comprendre ce que c'est que Byzance Byzance c'est le lien entre l'Orient et l'Occident et ça aussi c'est un héritage qui a été reçu par la Russie exactement ce qu'est la Russie maintenant de ce point de vue là Byzance l'était à l'époque c'est à dire Byzance c'est à la fois romaine occidentale mais aussi orientale très orientale il n'y a qu'à voir tout ce qui est art byzantin c'est autant influencé par la Perse c'est influencé par l'Egypte aussi c'est influencé par la Perse est-ce que c'est romain alors ça c'est une question très compliquée et assez fascinante parce que dans quelle mesure les Byzantins sont romains les occidentaux ont tendu à se dire ouais romains ils ne sont pas trop romains selon Anthony Caldélis en fait ils sont plus romains que les romains d'abord parce que ils ont préservé l'esprit républicain de Rome et Anthony Caldélis dit il n'est pas le seul d'ailleurs à dire que le système politique byzantin c'est une monarchie républicaine ce qu'il entend par là c'est que c'est un système un peu d'ailleurs encore une fois comme la Russie peut l'être aujourd'hui c'est à dire c'est à la fois démocratique et autoritaire c'est autoritaire parce que c'est quand même un empereur qui gouverne mais c'est un empereur qui est arrivé au pouvoir de manière diverse il y en a qui sont simplement le fils les fils de leur père il y en a qui sont des généraux qui ont été des généraux victorieux qui sont acclamés par leur armée puis en période de crise qui finissent par s'imposer etc il y a beaucoup de manières d'arriver au pouvoir mais ce qui est remarquable à Constantinople c'est que le peuple de Constantinople une ville de un million ou deux millions d'habitants je le rappelle est capable de démettre ses empereurs donc il y a de nombreux cas où la foule le peuple n'est pas content de l'empereur et s'empare de lui et le tue ou l'exil donc il y a un côté républicain parce que les byzantins expliquent qu'Aldélis sont beaucoup plus éduqués ça c'est quand même une différence énorme avec l'Occident à l'Occident j'ai dit pendant tout le Moyen-Âge il n'y a que les gens d'église qui savent lire et écrire ce n'est pas du tout le cas à Constantinople à Constantinople beaucoup de gens savent lire et écrire il y a une caste intellectuelle non cléricale très développée et les gens globalement sont politisés ils sont cultivés il y a un niveau de culture incomparable par rapport à l'Occident au moins jusqu'au presque jusqu'à la Renaissance au moins jusqu'au 14ème siècle c'est un niveau de civilisation bien supérieur à ce qu'est la féodalité en Occident et là encore une autre différence importante tandis qu'en Occident on est encore dans un monde barbare la féodalité c'est un monde clanique c'est un monde qui est basé sur le pouvoir de clan puissant qui s'entoure d'une clientèle et qui gouverne un peuple de paysans asservis et qui est une classe dirigeante de sang c'est à dire c'est une noblesse héréditaire à Constantinople il n'y a pas de noblesse héréditaire ça n'existe tout simplement pas il y a une une haute administration de fonctionnaires il y a des grandes familles qui essayent de transmettre évidemment leur héritage il y a des grandes familles riches aussi mais il n'y a pas du tout cette culture de la lignée les gens sont fiers de leurs parents et de leurs grands-parents c'est pas le problème mais il n'y a pas c'est pas inscrit dans la structure même de la société c'est pour ça qu'il y a des empereurs qui viennent du monde paysan il y a plusieurs empereurs qui sont issus du monde paysan qui sont montés par leur culture par leur talent lesquels par exemple je crois que je crois que le premier empereur Basile le premier de la dynastie des Macédoniens est un fils de paysans Justinien est un général un neveu de général donc son oncle qui était empereur avant lui était un général donc il y a des gens dans l'armée qui deviennent empereurs il y a des gens qui viennent des gens ambitieux et habiles qui viennent du monde du monde rural qui deviennent empereurs etc et il y a plusieurs cas d'empereurs démis simplement par la foule la foule de Constantinople qui a un pouvoir réel donc ça c'est une particularité intéressante donc c'est il y a un aspect intéressant de cette histoire c'est que si vous regardez ces reconstitutions de Constantinople on en trouve plusieurs sur le web là vous voyez Constantinople cette espèce de péninsule là puis au milieu il y a cet énorme gigantesque hippodrome qui était le centre le centre de la ville dédié surtout aux courses de chevaux mais à tout un tas de cérémonies et cet hippodrome est adossé au palais impérial c'est-à-dire que l'empereur va de son palais dans sa loge de l'hippodrome donc il est toujours fourré à l'hippodrome l'empereur apparaît très souvent à l'hippodrome et c'est là c'est la reine si vous voulez où la colère du peuple peut se déclencher et donc il y a plusieurs épisodes où il y a un empereur qui alors il y a un empereur Caldélie j'oublie le nom de cet empereur il y a des empereurs qui qui viennent demander le suffrage du peuple ils viennent voir s'il est acclamé ou hué c'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde médiéval occidental mais pas non plus même dans l'empire romain tel qu'on l'imagine après la république bien qu'il y a des ressemblances voilà donc on est dans un monde différent un monde beaucoup plus oriental plus cultivé excusez-moi Laurent est-ce qu'ils appliquaient le droit romain parce qu'on sait aussi que c'est important si vous dites qu'ils sont très liés donc en fait à l'héritage de Rome on sait que ce qui fait quand même la spécificité de Rome et de l'Empire romain c'est surtout tout son aspect juridique toutes les lois tous ses codes c'est quelque chose de très spécifique est-ce qu'ils appliquaient le droit romain ou peut-être l'ont-ils réformé mais est-ce que pour eux ça a été quelque chose de central alors ça c'est une très bonne question à laquelle il est difficile de répondre parce que le droit romain c'est quoi ? d'où vient-il ? le droit romain bizarrement j'ai lu plusieurs livres de grands il y a deux grands spécialistes du droit romain qui tous les deux tombent d'accord sur le fait que le droit romain était inconnu en Occident avant le 11ème siècle d'accord c'est-à-dire soi-disant il est censé avoir été connu des Romains mais en réalité c'est au 12ème siècle même je crois que des savants découvrent le code justinien ce qu'on appelle le droit romain il y a une ambiguïté là-dedans mais globalement si on veut savoir concrètement c'est quoi le droit romain et bien le droit romain qui a été redécouvert au 12ème siècle c'est le code justinien donc justinien c'est un empereur byzantin du 6ème siècle et c'est lui qui a écrit en compilant des voilà il y a plusieurs livres de codes de loi de justinien et ça ça a été donc c'est le droit romain tel qu'on s'imagine c'est le droit oui Constantinople est vraiment une civilisation de droit un état de droit dans lequel même l'empereur lui-même est soumis aux lois c'est l'empereur qui fait les lois mais il est soumis à ces lois il n'est pas l'empereur byzantin n'est pas divinisé comme comme on imagine que l'étaient les empereurs romains il est simplement le dépositaire de l'empire donc là il y a un grand mystère parmi bien d'autres grands mystères que j'explore dans mon livre Anno Domini le bug de l'an 1000 parce qu'il y a des contradictions insurmontables dans certains aspects chronologiques je peux en parler un peu mais le droit romain c'est un exemple comment se fait-il que ce droit romain qui est censé avoir été inventé par les romains d'Occident mais on ne sait pas très bien qui a été perdu en Occident et redécouvert en venant d'Orient est-ce que c'est le même est-ce que c'en est un autre puisque c'est le code le droit de Justinien c'est pas le droit de de Auguste donc il y a énormément de et ça c'est une des pistes que j'ai exploré donc j'ai compilé un peu toutes ces questions j'ai plus de questions que de réponses là-dessus parce que c'est un sujet très compliqué c'est ce qu'on appelle le récentisme c'est-à-dire c'est un révisionnisme chronologique c'est-à-dire là on parle du révisionnisme en tant que on regarde un peu comment fonctionne l'histoire mais on va on touche pas on n'a plus jusqu'à présent on n'a pas touché à la chronologie mais à un moment quelquefois on se dit tiens mais il y a quand même un problème chronologique là et ce problème le problème sur lequel moi je bute en approfondissant ces questionnements c'est la relation entre Rome et Constantinople et plus j'approfondis plus j'ai l'impression que le récit dominant qui est le récit écrit par le vainqueur c'est-à-dire par Rome Rome est le vainqueur et Constantinople est le perdant l'histoire la parole la mémoire de Constantinople a été effacée même si comme je l'ai dit des érudits byzantins sont venus en Italie on a effacé la mémoire de Constantinople donc c'est très difficile de reconstituer certaines choses et donc on a l'impression que l'histoire qui a été écrite par Rome contient un certain nombre de falsifications y compris dans le domaine chronologique ce qui n'est pas compliqué à comprendre parce que dans le monde médiéval le pouvoir en tout cas le prestige repose sur l'ancienneté on a des dizaines d'exemples de villes qui s'inventent un passé simplement pour essayer de surpasser en prestige la ville voisine etc c'est une sorte de dynamique assez facile à comprendre les villes les seigneurs les pays s'inventent une antiquité d'accord ils ont les moyens de le faire surtout en Occident où l'écrit est réservé à une caste bien particulière ou bien comme on l'a dit en début d'émission l'importance de la donation de Constantin qui est finalement un faux qui a été produit au 8ème siècle pour justifier pour donner une légitimité au 4ème siècle c'est quand même on peut comprendre pourquoi il y a des doutes en tout cas je sais que ce genre de sujet je trouve ça absolument passionnant donc moi je réponds pas parce que je suis ni je fais pas d'histoire du droit je suis ni historien par exemple quand vous parliez du droit romain donc n'hésitez pas je tiens à dire parce qu'on est là plus de 1000 personnes en direct n'hésitez pas évidemment à mettre un pouce j'espère que cette émission vous intéresse n'hésitez pas à répondre en commentaire avec vos éléments sur ces grandes questions justement qui peuvent paraître qui sont finalement légitimes surtout quand on prend certains exemples comme la donation de Constantin je vous laisse continuer mais c'était pour moi oui oui non mais il y a beaucoup de questions et moins de réponses plus de questions que de réponses moi même si vous voulez il y a un moment où on se dit qu'il y a des impossibilités par exemple dans le domaine chronologique il y a des bizarreries et quand les bizarreries s'accumulent on finit par trouver une sorte de masse critique qui fait qu'on est obligé pratiquement de se demander s'il n'y a pas un problème de chronologie fondamentale pour dire les choses simplement ça serait est-ce qu'il n'y a pas eu une inversion entre Rome et Constantinople dans le principe que Rome affirme être plus vieux que Constantinople alors qu'en réalité peut-être Constantinople serait plus vieux que l'Empire romain ça paraît fou ça paraît délirant mais plus on approfondit plus on réalise en gros si vous voulez on réalise que l'histoire de Rome telle qu'on l'imagine telle qu'on l'a apprise telle qu'on la connaît telle qu'on croit la connaître est en grande partie ça à la limite on l'admet assez facilement est en grande partie une image fantasmée de la renaissance c'est-à-dire les gens qui ont la renaissance la renaissance ça veut dire faire renaître l'Empire romain en gros les gens qui ont voulu faire renaître l'Empire romain l'ont dans une certaine mesure inventé d'accord ça c'est assez admis mais dans quelle mesure excusez-moi on peut citer un exemple important pour la renaissance c'est que c'était une période au niveau de l'art par exemple où il y a eu énormément de faux qui ont été produits qui sont encore présents dans certains musées certains musées ont pu découvrir énormément de faux il y a certaines oeuvres qui ne sont pas encore détectées comme étant des faux mais ça a été une période assez particulière et qui modifie quand même pas mal la perception qu'on peut avoir de l'histoire voilà tout à fait alors il y a des faux connus il y a des faux qui ne sont pas reconnus d'une manière générale la manière dont fonctionnent les érudits romanistes on va dire ou les historiens de l'antiquité sont que tant qu'un faux n'est pas avéré faux il est considéré comme vrai mais c'est vrai qu'il y a des faux ça c'est évident dans le domaine de la sculpture on sait même que Michel-Ange a fabriqué des faux lui-même il s'est fait prendre une fois on pense qu'il y en a d'autres qui sont peut-être des faux c'est-à-dire que des sculptures qu'on date de la Rome impériale en réalité ont été fabriquées à la Renaissance pour des raisons parfois à la fois de prestige et puis aussi économiques parce que ah oui de commerce il y a un marché très important et alors dans le domaine littéraire il y a aussi un gros soupçon sur certaines oeuvres clés sur des piliers de notre historiographie de Rome comme Tacite ou Titliv parce que Tacite est découvert par un certain Poggio Bracciolini qui est aussi reconnu comme un faussaire et qui se vende presque d'être capable d'imiter n'importe quel style donc il y a un gros soupçon dans en tout cas chez les gens qui vont jusque là parce que pas dans le domaine académique globalement dans le domaine académique dans le détail on peut remettre en question la transmission de ces oeuvres mais on ne remet pas en question fondamentalement l'authenticité de Tacite ou Titliv mais lorsqu'on commence à poser des questions et à comprendre comment fonctionnait le monde par exemple des humanistes du 14ème siècle par exemple quelqu'un comme Petrarch Petrarch est quelqu'un qui a redécouvert Cicéron c'est à lui qu'on doit d'avoir trouvé ou par ses informateurs d'avoir trouvé dans les monastères ou dans des caves de monastères les lettres de Cicéron et beaucoup d'oeuvres de Cicéron et bien d'autres aussi Petrarch est devenu un cicéronien à 100% cicéronien c'est à dire il écrit comme Cicéron il pense comme Cicéron d'accord mais en plus Petrarch c'est un homme politique c'est un poids lourd de la politique de l'époque c'est un Romain dont le but dont l'obsession c'est de faire revenir le pape à Rome donc c'est quelqu'un qui est investi à fond dans construire la gloire de Rome vous voyez donc jusqu'où était-il prêt à aller pour faire de Rome la ville éternelle dont il rêvait vous voyez donc quand on se pose des questions on n'a pas forcément les réponses mais on a quand même des questions importantes et on est surpris de voir que dans le monde universitaire c'est des questions qu'on ne pose pas tout simplement mais après c'est quelque chose qu'on a pu observer tout au long de l'histoire même sous la Rome antique par exemple les oeuvres de Suétone on sait on sait que Suétone par exemple si vous lisez la vie des douze Césars il a pas mal modifié l'histoire et ça a permis d'avoir une vision vraiment très négative de Néron et on se rend compte avec le temps qu'il y avait certains événements qui étaient peut-être qui étaient exagérés et qui permettaient de diaboliser totalement quelqu'un parce qu'encore une fois et là c'est tout l'intérêt un peu le coeur de cet entretien que je trouve passionnant c'est vérifier ou observer l'histoire mais surtout à travers le prisme politique et l'importance politique et géopolitique on s'en compte que c'est vraiment quelque chose de très important à prendre en compte et qui fait prendre toutes les sources avec comment dire on essaie de les prendre avec plus d'attention on fait plus attention à ne pas tout intégrer immédiatement au premier devant on essaie de vérifier et ça je trouve ça intéressant c'est vrai que ça peut avoir des conséquences phénoménales c'est l'essence du révisionnisme c'est à dire qu'on remet en question certaines choses alors après jusqu'où on va parfois on va un peu trop loin mais il faut bien tester les limites c'est à dire que poser quand même des questions et puis quelquefois il y a des choses on pense qu'il faut les remettre en question et puis finalement non mais c'est une démarche d'abord d'historien logique totalement justifié douter de certains présupposés douter de l'authenticité d'oeuvres n'oublions pas que toutes les oeuvres de Rome Cicéron etc ne sont connues au plus tôt que par des manuscrits du Xe XIe siècle en général souvent XIIe XIIIe siècle on n'a rien de cette période d'avant or au XIe et XIIe siècle on écrit énormément déjà et qui sont des copies de copies de copies donc ça c'est toujours compliqué aussi c'est pour ça que je dis dans mon livre No Dominique quand on fait de l'histoire par exemple sur le Moyen-Âge à partir de chroniques écrites par exemple au XIe siècle dont on a des manuscrits du XIe siècle ça c'est une chose on a des sources solides mais quand on fait de l'histoire sur l'Empire romain avec des sources avec des manuscrits du XIe siècle dont la traçabilité est totalement inconnue c'est à dire on ne sait pas du tout qui a copié d'où la philologie et puis permet de voir un peu d'essayer de reconstituer l'histoire des manuscrits mais il y a des questions à se poser que ne se posent pas en général ce qu'on appelle par exemple les romanistes les spécialistes de la littérature ancienne bon mais c'est des questions légitimes et derrière cette question alors c'est des questions légitimes mais on pourrait se dire oui mais après tout elles ne sont pas on s'en fiche l'histoire peut-être qu'il y a une part d'invention mais c'est comme ça c'est notre héritage c'est notre roman on en a besoin c'est l'identité nationale l'identité européenne mais mon sentiment c'est que je suis un peu comme pas mal de géopolitiques d'historiens de la civilisation comme certains russes ou comme Oswald Spengler ou des gens comme ça qui ont une vision comment dire des civilisations comme des organismes qui ont une vie qui ont une âme et qui essayent de voir qu'il y a des forces dans le monde qui nous dépassent qui ne sont pas contrôlées uniquement par des individus et ces forces là elles s'en fichent éperdument de la vérité telle qu'on la conçoit et il est intéressant de les comprendre ces forces et pour les comprendre ces forces il faut comprendre la vérité c'est à dire si on fonctionne sur la base de mensonges on ne comprend pas le passé si par exemple on idéalise une civilisation et on méprise une autre civilisation qui est plus grande ou qui on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe en ce moment tout simplement moi c'est aussi une des choses que j'ai apprise c'est que en explorant ces questions en essayant d'apporter une autre perspective et bien j'ai l'impression de vraiment comprendre beaucoup mieux le monde d'aujourd'hui la Russie j'ai l'impression de découvrir ces forces souterraines qui travaillent dans l'histoire sur le très très long terme mais justement Laurent est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin sur ces fameuses la force souterraine pour revenir un petit peu plus sur le sujet de l'héritage de Byzance est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus pour faire le parler avec la Russie oui pratiquement l'exemple le plus important et le plus intéressant lié à Byzance c'est effectivement l'héritage russe parce que pour résumer l'histoire la Russie a été fondée par le roi Vladimir le Grand qui est un grand saint orthodoxe dans le monde russe qui a fondé la Russie de Kiev ou la Russe de Kiev alors là on pourrait justement se poser la question est-ce que Kiev est russe ou ukrainienne mais bon à l'époque c'est la Russe alors ce sont on pense des vikings en tout cas c'est ce qu'on n'est pas sûr ça se discute mais enfin bon la Russie est fondée comme royaume chrétien orthodoxe on raconte les chroniques la plus ancienne chronique russe raconte que Vladimir aurait hésité entre l'orthodoxie le catholicisme et l'islam et le judaïsme et qu'il a rejeté l'islam parce qu'on ne boit pas d'alcool et lui l'alcool il disait les russes ils en ont besoin ça c'est de la légende probablement mais la circoncision ça ne lui plaisait pas et puis au niveau du au juif il disait on a l'impression que tout le monde vous déteste donc votre vieux il ne doit pas être bon et puis finalement des émissaires lui rapportent la beauté la splendeur de Constantinople et de la cathédrale Sainte-Sophie et c'est ça qui l'a convaincu donc c'est la beauté du culte orthodoxe qui aurait convaincu Vladimir et donc la Russie est orthodoxe fondée donc vers l'an 1000 quelques elle est restée toujours fidèle à l'orthodoxie byzantine et un des points importants une différence essentielle entre le monde orthodoxe et le monde catholique c'est que le monde orthodoxe n'impose pas une langue particulière l'orthodoxie byzantine elle est grec mais ils autorisent les russes à faire leur liturgie dans leur langue qui est aujourd'hui le vieux slavon la langue slave donc l'orthodoxie russe se développe en lien étroit avec Byzance mais dans la langue nationale d'accord c'est une grosse différence parce que à la limite on pourrait se dire que le monde que Byzance que l'orthodoxie byzantine dont la langue est le grec c'est à dire la langue du Nouveau Testament aurait plus de légitimité à imposer le grec puisque c'est quand même la langue du Nouveau Testament que l'église romaine d'imposer le latin qui n'est pas du tout une langue sacrée dans les sources chrétiennes vous voyez alors excusez-moi Laurent je vais devoir vous couper juste parce que j'ai eu un problème de connexion internet donc moi ça s'est coupé pendant un moment et là je vous vois sur l'écran principal comme étant figé mais dans le salon à côté je vous vois fluide est-ce que dans le chat vous pouvez dire si le bug est uniquement de mon côté si là vous voyez bien Laurent Guiennot bouger avec sa tête si c'est juste un bug d'affichage de mon côté ou pas c'est pour savoir s'il faut le régler ça veut dire que ça va être un peu gênant pour l'affichage donc je vais juste attendre quelques secondes ça ne vous dérange pas Laurent si c'est pour savoir si c'est uniquement ok c'est nickel je vous laisse continuer excusez-moi c'était pour pas qu'il y ait de bug alors donc voilà je disais qu'il faut bien comprendre que du point de vue des russes les russes se sentent liés de manière éternelle on va dire à l'orthodoxie byzantine ils se sentent les héritiers de l'orthodoxie byzantine même si leur orthodoxie n'est pas en grec parce que l'orthodoxie admet que chaque pays puisse pratiquer dans sa langue enfin bon dans certaines limites quand même mais l'orthodoxie russe est en slavon ce qui est un point sur lequel on pourrait s'étendre parce que ça a quand même une grosse influence sur le rapport des gens avec leur église on comprend bien que le latin a quand même été la langue quasiment secrète de l'église incompréhensible du peuple ce qui n'a jamais été le cas dans l'orthodoxie à Byzance tout le monde parle grec et puis à Russie tout le monde parle slave même si le vieux slavon de la liturgie russe aujourd'hui je ne sais pas si les russes le comprennent très bien mais l'esprit en tout cas est comme ça donc la Russie est toujours restée fidèle à Byzance même sous la pression intense de Rome puisque Rome a cherché à mettre sous son contrôle l'Europe de l'Est jusqu'à ce fameux épisode de Yvan son nom m'échappe mais de ce tsar qui aurait préféré pactiser avec les Mongols pour rejeter les croisés qui cherchaient à s'emparer ou à imposer l'autorité du pape Yvan Ier Kalita ? Pardon ? Yvan Kalita ? Non c'est bon ça va me revenir parce qu'en passant de Byzance à la Russie Ah non c'était Yvan le Terrible c'est ça ? Non non c'est pas Yvan le Terrible c'était bien avant d'accord bon excusez-moi c'était pour essayer de vous aider non ça va me revenir excusez-moi donc alors voilà important que la Russie est toujours restée fidèle à l'orthodoxie même au 15ème siècle alors qu'il y avait une énorme pression de la part de Rome même pour forcer les Byzantins à accepter l'autorité du pape pour obtenir de l'aide militaire contre les Turcs la Russie a été une des seules à refuser rejeter le clergé russe a été le seul à refuser catégoriquement toute allégeance au pape donc il y a un lien très fort entre la Russie et la Russie et Byzance la vision orthodoxe russe de l'Occident est très nourrie par cette histoire par cette très longue histoire un peu douloureuse ce ressentiment de cette fait avoir avec la donation de Constantin d'avoir été trahi par Rome qui prétendait venir aider les Byzantins mais qui en réalité se sont emparés de ces provinces et finalement les ont trahis puisque la quatrième croisade est un traumatisme très très profond dans la mémoire byzantine et donc dans la mémoire russe ce n'est pas les Russes qui ont été ce n'est pas Moscou qui a été saccagé mais les Russes se considèrent comme les héritiers de Byzance et les garants les gardiens oui la troisième Rome en Rome Moscou c'est la troisième Rome c'est à dire que la deuxième Rome Constantinople ayant été détruite l'héritage civilisationnel est passé à Moscou Moscou la troisième Rome c'est important pour les Russes c'est à dire qu'il y a quand même une certaine fierté une certaine conscience d'être le centre du monde chrétien d'être le coeur du monde chrétien d'être le dernier empire chrétien et la vision orthodoxe des catholiques est quand même très très dure et moi je l'ai un peu approfondie et honnêtement je pense que les griefs de l'orthodoxie contre la papauté sont assez justifiés les catholiques et j'invite allez-y je vous laisse terminer votre phrase d'une manière générale de manière peut-être un peu audacieuse ou arrogante diront certains j'invite les catholiques à s'intéresser à l'orthodoxie je ne dis pas convertissez je vous laisse la responsabilité de ces propos car on sait que beaucoup de gens c'est vraiment pour un chrétien moi je suis chrétien enfin à ma manière mais je ne me considère pas comme catholique mais pour quelqu'un qui a besoin de la foi chrétienne qui pense vraiment je l'invite à étudier l'orthodoxie à lire des livres il y a beaucoup de livres passionnants qui permettent d'avoir un regard sur sa propre histoire chrétienne si vous voulez c'est quand même intéressant de se regarder dans le miroir pour un catholique de se regarder dans le miroir de l'orthodoxie de se regarder soi-même d'avoir une image de soi-même renvoyée par ce monde orthodoxe qui n'est pas méprisable qui fait envie parce que quand on voit l'orthodoxie russe en ce moment même s'il y a une part de bluff parce que l'État investit beaucoup dans la construction ou la rénovation de magnifiques églises qui ne sont pas toujours remplies quand même mais malgré tout on voit que le christianisme russe est en meilleure santé que le catholicisme français je pense que ça c'est un constat assez peu discutable donc il y a toutes les raisons de s'interroger là-dessus de se demander qu'est-ce que les orthodoxes sont de plus que les catholiques qu'est-ce qui va pas mais ça c'est pas c'est juste une invitation je fais la construction est encore de mon côté pour moi tout va bien les commentaires arrivent ok excusez-moi c'est que la mon intermètre commence à déconner un petit peu je vous je vais continuer enfin avant vous essayez de continuer je sais que ça va créer un immense débat un débat enflammé mais c'est un débat donc qui est intéressant et comme je le dis là je vais faire la chose un petit peu consensuelle je vous laisse la responsabilité de vos propos monsieur Guillenot oui car c'est un débat complexe évidemment je m'exprime en tant que historien c'est à dire que mon regard sur les religions je le dis clairement c'est un regard d'historien pour moi les religions sont des constructions humaines ni plus ni moins donc ça c'est mon point de vue c'est mon postulat c'est mon postulat de base donc j'observe telle religion telle autre et j'essaye de voir ce qu'elle apporte et même l'islam pour moi est intéressant à étudier et justement lorsqu'on essaye de faire des parallèles entre Constantinople et Moscou un des aspects que j'ai déjà évoqué c'est que ce sont tous les deux à des époques différentes des ponts entre l'Orient et l'Occident et tous les deux aussi des espaces de dialogue entre le monde chrétien et le monde musulman on voit bien que le contact entre l'orthodoxie russe et le monde musulman est quand même beaucoup plus intense beaucoup plus proche quand on pense aux Tchétchènes qui sont des patriotes russes extraordinaires on se dit comment c'est possible c'est possible parce qu'il y a une très longue et très vieille histoire de relations avec des conflits avec des mais avec des influences civilisationnelles très profondes entre l'islam et le monde orthodoxe tout simplement le monde orthodoxe est beaucoup plus proche du monde musulman les musulmans tous les musulmans le savent ça c'est un lieu commun du monde musulman dans l'eschatologie musulmane il est clair que la réconciliation se fera entre l'islam et Rome et quand les musulmans disent Rome ils veulent dire ils veulent dire Byzance ils veulent dire l'orthodoxie Rome l'Italie n'existe plus le catholicisme n'existe plus pour le monde musulman par contre il y a des prophètes des sages des érudits qui envisagent qu'il est possible que des liens d'amitié évoluent vers pratiquement une sorte d'unification scatologique disons qu'il y a un potentiel de réconciliation entre le monde chrétien et le monde musulman qui ne peut passer que par l'Orient que par l'orthodoxie qui ne peut plus passer aujourd'hui par le catholicisme parce que le catholicisme c'est les francs c'est les latins c'est les croisades ça c'est une blessure irréparable pour le monde musulman je pense et j'aurais une question à vous poser pour vraiment rester sur votre analyse et les termes que vous avez utilisés vous avez donc parlé d'âmes byzantines que l'on peut retrouver en Russie et d'ailleurs aussi peut-être un héritage byzantin sur qui j'aimerais bien qu'on en parle juste après comme dernier point avant d'arriver à la conclusion ce qui va nous rester quelques minutes avant la fin de cet entretien et de cette première partie c'est si on parle d'âmes donc byzantines et qu'on parle même d'âmes russes le fait de proposer un changement aussi radical pour l'occident est-ce que c'est quelque chose de possible ou non c'est-à-dire est-ce que ça ne reviendrait pas à changer complètement d'âme et est-ce que ce n'est pas un processus qui est impossible pour une civilisation pour l'Europe le grand drame de l'Europe c'est que ça je l'ai je l'ai analysé dans un article ça deviendra un livre bientôt sur le drame de l'Europe c'est que l'Europe n'a pas d'unité politique l'Europe telle qu'elle existe actuellement n'a pas d'âme elle n'a pas d'âme elle ne représente pas une civilisation il existe une civilisation européenne du Moyen-Âge etc mais c'est une civilisation toujours en guerre civile c'est des pays qui se font des guerres interminables des guerres atroces abominables jusqu'à la seconde guerre mondiale donc l'Europe pour moi le grand mystère c'est comment sortir de cette situation et j'ai en réfléchissant et en lisant beaucoup là-dessus j'ai fini par acquérir l'idée que d'abord une chose est sûre c'est qu'il y a un invariant en Europe c'est que le cœur de l'Europe c'est l'Allemagne et là d'ailleurs j'ai eu le plaisir de voir que Emmanuel Todd dans son dernier livre qui est très intéressant finalement fait la même analyse c'est qu'à dire on rentre aujourd'hui on va rentrer dans l'ère de la multipolarité et l'ère de la multipolarité c'est l'ère où c'est des grands espaces civilisationnels qui deviennent des pôles les nations ne peuvent pas être des pôles la France ne peut pas être un pôle dans la multipolarité elle ne peut pas être un acteur dans la multipolarité il faut être réaliste c'est tout simplement impossible seule l'Europe pourrait mais l'Europe n'existe pas est-ce qu'on peut sauver l'Europe ou est-ce qu'il faut détruire l'Europe telle qu'elle existe actuellement pour en refonder une autre ça je ne sais pas c'est très compliqué et ce qui est certain c'est que ce monde multipolaire qui va se mettre en place va être très fortement le pôle civilisationnel vers lequel nous nous devrions aller c'est la Russie et donc tout passera par une réconciliation de l'Allemagne et de la Russie parce que la Russie ce qui les intéresse c'est quand même surtout l'Allemagne et l'Allemagne reste le cœur économique de l'Europe qu'on le veuille ou non donc dans cette évolution possible moi je pense que il est très important pour les Européens de comprendre la Russie de comprendre aussi évidemment que nous sommes aujourd'hui un vassal des Etats-Unis nous sommes des colonies américaines donc nous n'existons plus en tant que Europe souveraine ça n'existe pas et les nations européennes souveraines ça n'existe plus non plus et ça ne peut plus exister dans le monde qui vient ça ne peut exister que si nous arrivons à reconstituer une unité mais dans l'immédiat je ne vois pas d'autre solution que de renaître sous l'influence bienveillante espérons-le de la Russie personnellement je sais que ça va choquer certains mais l'Europe c'est soit on continue à être les jouets et les pantins des Etats-Unis qui n'ont aucun aucun respect pour qui on est que des que des pions dans leur jeu hégémonique soit on se rapproche de la Russie et ce rapprochement de l'Europe avec la Russie doit commencer à mon avis par l'Allemagne ça va prendre beaucoup de temps et je ne sais pas si ça ne prendra pas aussi beaucoup de souffrance et de guerre mais je ne sais plus quelle était votre question je ne sais pas si j'y réponds mais est-ce que vu qu'on parlait d'âme est-ce que demander un changement aussi radical pour finalement une civilisation est-ce que c'est véritablement possible ou non et là vous avez répondu en expliquant que selon vous de toute façon c'est plutôt obligatoire si on souhaite avoir une porte de sortie et un espoir étant donné les problématiques que l'on connait actuellement c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'âme je ne vois pas d'âme européenne mais si on parle d'âme il va rester quelques minutes donc je vais essayer de ne pas ouvrir un trop grand parenthèse mais vu qu'on parle d'âme parce que là on parlait de certains empires quid du Saint-Empire romain-germanique alors est-ce que ça aussi ce n'est pas une âme particulière qui pourrait être indépendante et même rentrer en conflit si on l'intègre dans l'actualité géopolitique est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une âme qui pourrait réapparaître par exemple pour l'Allemagne et amener justement plus de conflits c'est ce qui c'est ce qui aurait pu se passer au 20ème siècle c'était c'était la dynamique les deux guerres mondiales ont eu pour but je pense que beaucoup d'historiens seront d'accord ont eu pour but d'empêcher l'Allemagne de redevenir la puissance dominante européenne c'est-à-dire d'empêcher l'Europe de devenir une grande Allemagne au fond l'Empire britannique ça a été son obsession d'empêcher que l'Allemagne donc d'empêcher que l'Europe et ça a été après la grande obsession américaine d'empêcher que l'Europe devienne vraiment un pôle civilisationnel donc de fragmenter l'Europe et de mettre l'Europe d'asservir économiquement et politiquement l'Europe donc c'est une catastrophe insondable la situation de l'Europe actuelle mais comme on fait quand même partie du monde chrétien nous ne pouvons avoir qu'un seul ami si on veut sauver notre âme c'est la Russie moi je ne vois pas d'autres possibilités le monde chrétien aujourd'hui c'est la Russie qui est le leader mondial du monde chrétien pas seulement en termes d'image ou de folklore mais en termes d'âme véritable il y a quelque chose qui a été préservé dans le monde russe qui est différent très différent de l'Europe l'âme européenne n'est pas l'âme russe et je ne pense pas mais on est mort je veux dire l'Europe au niveau civilisationnel est morte et peut-elle renaître je n'en sais rien moi je ne fais pas de prophétie ou de prédiction mais je ne vois pas d'autres en tout cas j'ai changé beaucoup de vision justement à travers toute cette étude c'est ça qui est intéressant c'est qu'en étudiant l'histoire lointaine je finis par essayer d'avoir une vision un peu plus longue sur le temps et une vision un peu plus large dans l'espace et je ne suis plus nationaliste j'ai essayé de l'être en quelque sorte mais je ne suis plus nationaliste je ne crois pas que le monde qui s'ouvre est un monde où les nations les états-nations qui sont une invention européenne ont un rôle à jouer peuvent jouer un rôle je crois que qu'on le veuille ou non seuls les grands espaces peuvent avoir une véritable souveraineté alors je ne sais pas comment ça peut se passer en Europe mais je pense que c'est une vision qui est nécessaire pour comment dire se dégager d'une certaine naïveté par rapport au potentiel par exemple de la France de devenir une nouvelle grande puissance je pense que là c'est mort en tout cas c'est un positionnement intéressant qui va à mon avis susciter de nombreux débats donc n'hésitez pas à réagir là que ce soit dans les commentaires mais aussi après la vidéo une fois que la vidéo sera terminée dans l'espace des commentaires qui permettra de booster la vidéo on est presque 1300 en direct donc merci beaucoup d'être aussi nombreux mettez un maximum de pouces vous pouvez évidemment regarder les travaux de Laurent Guillenot les articles qui traitent sur le sujet ils seront mis dans la description mais que vous pouvez retrouver par exemple sur le site que ce soit égalité et réconciliation mais aussi réseau international vous pouvez faire vos recherches mais ce sera mis dans la description à la fin de cet entretien Laurent il va nous rester quelques minutes avant d'arriver à la fin de cette première partie est-ce qu'il y a un dernier sujet que vous vouliez peut-être aborder pour arriver à une conclusion ou est-ce que je vous pose une dernière question oui non j'ai rien qui me vient à l'esprit je signale juste que j'ai alors tout ça j'espère en faire un livre malheureusement j'ai pas encore de livre à offrir mais j'ai un livre sur la chronologie à nos dominis dans lequel vous retrouverez pas mal de questions sur Constantin sur la relation entre les deux Roms sur les mystères et les contradictions internes dans notre narrative donc toutes les questions sur le jusqu'à quel point notre histoire est faussée puisque c'était ça finalement le débat il y a eu une falsification de l'histoire donc dans ce livre je vais assez loin peut-être trop loin mais comme je l'explique en introduction j'ai pas toutes les réponses mais au moins j'ai essayé de poser certaines questions et c'est assez intéressant voilà sinon j'ai pas de non je pense qu'on a bien je vous remercie j'ai eu l'occasion d'exprimer ma passion pour Byzance pour ce révisionnisme byzantin et j'espère que ça a intéressé puis que ça a ouvert certaines pistes de recherche pour nos auditeurs écoutez je l'espère aussi comme je l'ai dit en début d'entretien c'est toujours un plaisir de vous recevoir Laurent j'espère qu'on pourra aussi lorsque vous traiterez d'autres sujets que je pourrai réaliser à chaque fois un entretien avec vous j'espère que ça vous a tous intéressé chers spectateurs voilà un sujet quand même très historique mais qui ouvre plein de portes à mon avis passionnante d'études je vais quand même je vais vous laisser peut-être rappeler certaines sources qui pourraient intéresser donc les personnes mis à part vos articles que je vais mettre dans la description s'il y a certains auteurs certaines oeuvres moi je vais juste faire un petit rappel un peu franchouillard pour dire regardez les travaux par exemple de Sophie Métivier que j'ai pu découvrir qui sont très intéressants justement sur l'aristocratie la sainteté Byzance voilà donc il faut quand même le dire pour s'enseigner dans le travail français mais ici voilà vous avez quelques références et en profiter comme conclusion pour peut-être parler de votre actualité si vous avez des conférences à venir etc. ou certains contenus que vous allez produire et qui ont été produits que vous aimeriez que l'on puisse regarder moi je travaille sur plusieurs sujets à la fois mais ils se recoupent donc je passe un peu des Kennedy à Constantinople Moyen-Âge et puis après je reviens au 11 septembre et puis à d'autres choses et puis au sionisme etc. donc je suis content si les auditeurs qui ont été intéressés peuvent suivre mes articles et puis mes livres au niveau des sources malheureusement en France c'est vrai qu'on s'est assez pauvres sur Byzance en particulier alors Sylvain Guggenheim est un bon auteur que j'aime bien qui a vraiment fait des choses intéressantes sinon je recommande toujours l'histoire des croisades de Stephen Runciman R-U-N-C-I-M-A-N mais je crois qu'elles sont épuisées malheureusement mais si vous pouvez vous les trouver c'est vraiment alors c'est du boulot c'est quand même mille pages mais là vous avez vraiment vous avez vraiment la perspective d'un grand érudit encore très respecté parce que les croisades c'est vraiment une entrée une des meilleures entrées pour voir à quel point notre narratif est biaisé et pour avoir un miroir pour essayer de comprendre l'histoire depuis le monde orthodoxe c'est à dire depuis les russes les russes c'est quand même intéressant de comprendre comment les russes nous voient aujourd'hui je pense que c'est même une nécessité vitale pour nous donc c'est pour moi c'est très lié toute cette histoire de Byzance comme je l'ai expliqué donc est-ce que vous avez une actualité particulière peut-être des conférences quelque chose comme ça je vais avoir une conférence non je ne fais pas beaucoup de conférences mais je vais en avoir une j'en ai fait une à Paris sur le sionisme sur le sionisme et la Bible alors là je suis rentré un peu de manière assez brutale comme je l'ai fait aussi dans quelques articles récents sur la responsabilité du christianisme en général pas des chrétiens en particulier mais du monde chrétien de la chrétienté dans ce qui se passe en Israël parce que notre idéalisation de l'Israël biblique a forcément une influence sur la manière dont on a finalement conduit le monde à l'impasse et à l'horreur qu'on voit aujourd'hui donc j'essaye d'analyser puis de sensibiliser les gens sur cette question la question biblique la question biblique c'est une question que je trouve très importante et que j'ai décidé d'aborder en allant au fond des choses même au risque de choquer comme je le dis je travaille en tant qu'historien donc chacun se débrouille après mais j'essaye d'apporter des éléments qui permettent de voir d'où vient le monde tel qu'il est et comment on peut résoudre certains problèmes et la question biblique c'est une question importante donc voilà donc elle sera en ligne j'espère bientôt puis après je ferai une autre conférence à Nantes autour des thèmes qu'on a abordés là sur l'Europe sur le problème de l'Europe on en a parlé le drame de l'Europe ça s'appellera l'Empire raté l'Empire raté parce que c'est l'Europe avait une vocation impériale comme vous l'avez dit le Saint-Empire romain germanique avait cette volonté il y avait il y avait une quand on parle de l'âme des continents ou l'âme des civilisations c'est à dire c'est une volonté c'est une volonté de trouver sa place et de trouver son destin l'Europe n'a pas trouvé son destin et à mon avis la responsabilité principale de l'échec de l'Europe cet échec qui a eu lieu en fait au XIIe siècle c'est la papauté parce que la papauté a voulu être l'Empire le pape a voulu être l'Empereur et donc a empêché l'unité politique de l'Europe enfin ça c'est une thèse que je défends et que je continuerai à explorer et bien un sujet qui dans tous les cas suscitera énormément de débats et qui permettront de développer plein de pistes à mon avis de recherche passionnante en espérant que ce soit surtout des gens curieux qui puissent rester curieux et ne pas s'énerver face à l'étude je vais faire un dernier rappel évidemment on va arriver à la pause avant d'arriver à la seconde partie car Jean-Maxime Corneille sera là pour la seconde partie que ce soit pour rebondir un peu sur le sujet qu'on a pu aborder mais continuer de développer tout ce qu'on fait au fur et à mesure des semaines donc évidemment il faudra rester prenez une petite pause en même temps que moi et après revenez pour la seconde partie en tout cas je tiens juste à rappeler une dernière chose par rapport au travail de Laurent Guilleno malheureusement je n'ai plus ma bibliothèque donc je ne peux pas montrer mais on a fait des entretiens sur la chaîne n'hésitez vraiment pas à regarder les travaux qu'il a pu faire sur la malédiction des Kennedy il y a aussi un documentaire qui a été fait ce sont des travaux qui sont excellents et absolument passionnants surtout le documentaire qui est très bien réalisé donc voilà vraiment regarder le travail que fait Laurent ça reste toujours passionnant vraiment n'hésitez pas et les articles seront mis en description donc on va arriver à la pause Laurent je vous remercie encore une fois d'être venu merci beaucoup pour cet exposé j'espère que ça aura intéressé un maximum de spectateurs et que ça fera réagir que ça s'assistera du débat intéressant merci beaucoup Raphaël et puis moi aussi je vous remercie et je vous félicite pour votre travail et votre manière très agréable vous maîtrisez les sujets que vous abordez avec vos invités c'est très agréable d'être avec vous et donc merci beaucoup je fais de mon vie merci en tout cas je vous souhaite une excellente soirée Laurent au plaisir de vous revoir très bientôt sur la chaîne de toute façon on restera en contact et je suis sûr qu'on pourra vous revoir très rapidement donc je vais lancer la pause je vous dis à tous à tout à l'heure dans 10 minutes avec Jean-Maxime Corneille Laurent encore merci et à très bientôt Laurent et générique faire un magazine rentable c'est à dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime mais aussi protéger ses finances et sa vie privée comment ? en appliquant nos stratégies financières l'objectif ? surperformer face à l'inflation la lettre confidentielle la seule lecture rentable c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire la petite la petite c'est à dire Sous-titrage ST' 501 ... 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 comme j'entends ses recherches sur le nouvel ordre mondial dans son aspect moderne est très juste. Il se trompe de mon point de vue clairement sur la Russie actuelle, mais dans son effort concernant le mondialisme au XXe siècle, il a été pionnier et de fait, ses travaux m'ont grandement initié au sujet. Néanmoins, concernant la réactivité des catholiques concernant à l'encontre de ces enseignements qui risqueraient en réalité de les désarçonner, il y a des vraies raisons en effet d'être circonspects, mais ça résume le problème. La réponse qu'il m'avait adressée, à savoir, dès qu'on touche tout s'effondre, c'est bien l'indice que c'est un système qui pêche, qui est en réalité facile à mettre en danger intérieurement, qui a été facile à subvertir. C'est bien pour cela, dernier point, que j'ai parlé du réformisme chrétien. En fait, cette expression m'est complètement personnelle, par analogie à l'époque où on avait parlé du réformisme iranien, etc. En réalité, pour moi, c'est la façon factuelle de l'énoncer. Le réformisme chrétien existant globalement depuis les quatre premiers siècles de la chrétienté jusqu'au massacre des Templiers, avec le mouvement franciscain avant, contre les Dominicains, bien plus disciplinés, envers le pape, et toute la drôle d'affaire Jeanne d'Arc, comme étant ironiquement une sorte d'héritage, on va dire, d'une autre conséquence collatérale des Templiers. Et j'en parlerai, je pense, plus en détail, parce que c'est vraiment un gros sujet dans l'histoire mystique française, en fait, avec également le culte des Vierges Noires, Roquamadour, Chartres, payé par l'ordre, l'ordre du Temple, bien sûr. Il y a vraiment tout un chemin de la réelle histoire ésotérique de l'Occident à retrouver que l'Église catholique a lourdement vicié, en menant une terrible guerre contre le paganisme, qui l'a éloigné de ce que comprennent les orthodoxes, mais ne comprennent plus les catholiques. Je vais également vous renvoyer à un article qui est sur mon blog, mon ancien blog, un peu en déshérence, complètement en déshérence aujourd'hui, qui s'appelle Chroniques de la Vieille République. Vous avez dedans un article, un article sur Sainte-Sophie, dans lequel il y a des éléments qui pourraient vous intéresser en lien avec le sujet. Ce sera intéressant de mettre éventuellement en source ou d'une façon ou d'une autre, mais voilà, vous pouvez vous douter que c'est un sujet que d'une façon ou d'une autre je connais, mais surtout, l'idée c'est qu'il ne faut pas le laisser entre les mains des subversifs. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui s'est passé depuis 500 ans en fait. Le fait d'avoir massacré les Templiers, mais ce n'est pas que les Templiers, ce sont plusieurs étapes, globalement entre Belle, Vénérable et à vrai dire avant. Non, non, vraiment les quatre premiers siècles de l'histoire de la chrétienté, jusqu'au massacré des Templiers, puis après les luttes d'influence derrière les alchimistes, les Rose-Croix, puis la franc-maçonnerie. Il y a toute une histoire que nous avons laissée entre les mains des subversifs internationalistes, avec notamment un rôle important, non pas du judaïsme, mais des luttes d'influence interne au sein du judaïsme, dont j'ai déjà parlé, parce que c'est l'un des maîtres sujets à comprendre. C'est-à-dire que, dans un contexte où le pape avait monopolisé, il y a combien ? Il est dit qu'il y a quelque chose comme 13 km de bibliothèques ésotériques dans les sous-sols du Vatican, entre autres rituels inavouables qui s'y pratiquent. Je n'ai rien dit. Donc, le problème, c'est que cette connaissance ésotérique a été monopolisée par l'Église catholique tout en la déniant à l'intégralité de l'Occident. C'est ce qui a permis des épisodes bizarres, notamment à l'époque de Friedrich de Hauenstaufen, qui était l'un des empires du Saint-Empire romain-germain, qui était connu, et c'était très mal vu par le pape, pour aimer les astrologues, les kabbalistes, les gens comme ça. Mais oui, mais le problème, c'est que le pape ayant confisqué les enseignements ésotériques, les réformistes chrétiens se sont alliés avec les juifs, pour le meilleur, et pour le pire, pour le meilleur, dans certains aspects ésotériques du judaïsme, qui en réalité sont bien moins stables, dirais-je, que les véritables enseignements gnostiques. Parenthèse, quand je parle de gnosticisme, laissez Francis Cousin là où il est, s'il est gnostique, je suis archevêque, mais c'est un autre sujet. Lorsqu'on confisque ces éléments-là, ça a donné des phénomènes de fantasmes envers les enseignements ésotériques, astrologiques, kabbalistes, etc., qu'on retrouve à pas mal d'époques. On les retrouve à l'époque de Friedrich de Hauenstaufen, on les retrouve également derrière Catherine et Marie de Médicis, et j'en parlais d'ailleurs dans mon premier article sur la subversion internationaliste, mon article de décembre. Là, on a vraiment des tiroirs en pagaille qu'il faudra ouvrir petit à petit, mais là, je vous fais juste un survol du sujet. Donc, Laurent Guillenot m'a bluffé dans le bon sens, sachant que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là, et ce qu'il dit est très juste, et c'est une énorme porte pour espérer pouvoir rebâtir, en fait, non seulement une communauté chrétienne, déjà, en fait, dans l'ordre. La France s'est désunie de son âme, je dirais mystique, par en grande partie la faute de l'Église catholique, qui a en réalité éviscéré une bonne partie des enseignements chrétiens, et notamment des réformistes chrétiens. Ça, c'est un vrai problème. Évidemment, ça ne plaira pas aux catholiques, mais comme dirait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Avant tout, ces gens ne travaillent pas assez leur sujet. Lorsque j'ai fait une retraite monacale avec le général Tozin il y a quelques années, j'ai pu constater que j'en savais davantage que les moines, qui étaient réputés s'intéresser à ces sujets-là. Ils me disaient, oh là là, les notes de bas de page sous votre édition de la Bible sont vraiment très bien. Non, c'était ce que je savais. Et petit spoiler également, parce que ça avait été l'empressement d'Alain Pascal de me dire que j'avais tout appris de la franc-maçonnerie, que là là, j'ai quasiment rien, de fait, j'ai strictement rien, allez, on va dire, quasiment rien, n'a appris de la franc-maçonnerie. L'idée, c'est pas depuis combien de temps vous êtes en maçonnerie, c'est en réalité depuis combien de temps vous travaillez les véritables sujets ésotériques. Ça, c'est la vraie question. C'est-à-dire que quand je suis rentré jeune apprenti à la franc-maçonnerie, la moyenne d'âge est à 55 ans. Je suis rentré à quelque chose comme 27 ans. Les gens m'ont pris de haut, évidemment, sauf que là où très souvent les francs-maçons sont en réalité des, bien souvent, malheureusement des gens qui dépassent 50 ans et qui globalement n'ont travaillé que pour gagner de l'argent et qui passaient 50 ans avec une alerte santé, un passage sur le billard en trop, eh bien, on... ils se demandent justement, oh là là, est-ce qu'autre chose existe dans la vie ? J'ai bossé beaucoup pour l'argent. Est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Est-ce qu'il y a des vérités spirituelles auxquelles je devrais m'intéresser ? Donc voilà, pour moi, bien souvent, les francs-maçons sont des gens qui ne font que découvrir les sujets qui sont les véritables sujets de la vie, à savoir pourquoi sommes-nous sur Terre ? Parce que c'est la vraie question, en fait. C'est-à-dire que c'est bien de gagner de l'argent, c'est formidable, c'est bien le matérialisme, tout ça, c'est cool, mais il y a un moment, il y a un sens de la vie. Vous pouvez ne pas vous y intéresser ou vous pouvez parfois vous poser de meilleures questions. Donc c'est intéressant que très souvent, ces gens qui rentrent, mettons, à 55 ans de moyenne d'âge, vont prendre de haut un petit bonhomme comme moi, plein d'humour, qui, à 27 ans, va rentrer dans la franc-maçonnerie, mais qui peut-être travailler les sujets depuis déjà facilement 10 ans. Donc voilà, chacun choisit ses préoccupations, mais derrière la franc-maçonnerie, il y a en réalité des enseignements qui sont bien souvent légers, voire même, et j'en parlerai à partir du mois prochain ou à partir de nos émissions prochaines, au fur et à mesure, je vais vous amener ces sujets-là, les sujets idéologies, les sujets réseaux d'influence, etc. Il y a en réalité, en bonne partie des idéologies maçonniques derrière la franc-maçonnerie, et en réalité une lutte d'influence entre plusieurs visions de la vie, qui bien souvent également sont tributaires d'enseignements partiels ou bien, je l'ai déjà dit, archaïques ou caduques, on dirait un endroit caduque, c'est-à-dire n'étant plus valable aujourd'hui par suite de nouvelles découvertes, etc. Je l'avais déjà plus ou moins dit, il faut vraiment que vous voyez, si ce n'est pas fait ce débat face à Pierre-Hillard et Alain Pascal, je n'étais pas du tout dans une optique polémique, en réalité en plus, Pierre-Hillard, nous sommes amis par ailleurs, mais je suis au regret de devoir corriger certaines erreurs qui en réalité, et c'était la conclusion de l'exposé de Laurent Guyenau, qui en réalité égale l'Occident depuis trop longtemps, et là ça devient très problématique. Si vous rajoutez en plus la subversion internationaliste et l'Union européenne, comme étant de fait une émanation de la subversion internationaliste, même si, en fait je l'ai dit, il faudra que je vous donne le lien, je l'ai dit dans un débat cette semaine sur l'IRIB, c'est-à-dire que nous avons réellement un feuilletage de plusieurs subversions, et derrière l'Union européenne, nous avions initialement un calcul américain, de calcul à l'échelle de l'Europe, des débouchés de leurs grands groupes stratégiques en échange d'une protection militaire de l'Europe, ça s'était pensé dans l'immédiate après la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas développer ce sujet-là, mais l'important c'est de comprendre qu'aujourd'hui, l'Union européenne a réussi l'exploit en 50, 60, 70 ans d'existence de détruire, de remettre en cause la communauté culturelle de la vieille Europe qui préexistait bien avant elle et qui a été malmenée, voire détruite et malmenée, en tout cas au XXe siècle, par les guerres internationalistes. En réalité, des logiques subversives qui ont commencé, dirais-je, avec la Révolution française, en réalité les révolutions anglaises avant. J'en parlais tout ça dans mon article de 5 siècles de subversion internationaliste. Donc moi j'essaie de vous amener des synthèses, mais là, Laurent Guillenot a bien raison de dire qu'en réalité, et c'est moi qui continue un peu son propos en ce sens, c'est que la communauté culturelle, l'âme de l'Europe, l'âme de la vieille Europe, n'est pas que germanique. Elle est réellement franco-allemande et elle est plus globalement celtique et nordique. C'est en lien avec les franciscains, avec les templiers, avec ces histoires, qu'en réalité c'était un... Il n'y a jamais eu de lutte, il n'y aurait jamais dû y avoir une lutte à ce point destructrice contre le paganisme menée par l'Église catholique. Ça s'est passé entre le 4e et le 8e siècle de l'existence de la chrétienté, je parle en Europe occidentale, et c'est dramatique parce que, c'est ce que disait la très méchante Blavatsky, la très sataniste Blavatsky, mais il faut la lire en fait pour comprendre. C'est que cette guerre contre le paganisme a grandement affaibli l'Occident et elle est d'autant plus hypocrite que bien souvent l'Église catholique a détruit des enseignements païens, a prétendu détruire des enseignements païens qu'en réalité elle a récupéré elle-même en lousdée. Par exemple, la tiare des papes, d'où venait-elle ? Elle venait des mages de Babylone, évidemment, des mages de Caldée. Mais c'est un autre sujet, je pourrais vous faire plein de sujets comme ça, on les verra vraiment au fur et à mesure. Donc j'essaie encore une fois là de ne prendre que la suite du propos de Laurent Guillonnot, qui était très bon, c'est-à-dire que la suite, enfin, des éléments complémentaires, rajoutait le jalon que les Russes, la Rose de Kiev, et les musulmans, les très méchants musulmans, étaient alliés contre qui ? Contre l'empire des Khazars, évidemment, des Khazars. Et quand ils étaient un peu trop usurés, un peu trop esclavagistes, on leur a dit, bon là, il va falloir sortir de l'histoire ou alors faire de meilleurs choix. C'est ce qui leur a été dit, tant du nord que du sud, tant de la part des varegs et des slaves, devenus la Rose de Kiev, et que du sud, donc, des musulmans, qui en avaient donc un peu marre d'avoir un empire à ce point turbulent et usuraires et bellicistes et esclavagistes, etc., etc. Même si également, l'esclavage doit être pris quand même avec un autre recul historique, c'est qu'avant l'attraction mécanique, il ne restait que, il n'y avait que l'attraction animale et l'attraction humaine. L'esclavage dans l'histoire a fait partie de l'histoire des hommes, mais aujourd'hui, nous sommes bien plus esclaves de la dette, riba, l'intérêt dans le Coran. C'est la façon dont l'Église catholique a été subvertie et a oublié l'encyclique à coup au prix Moum 1751. Qui la connaît d'ailleurs ? Messieurs les catholiques, qui avaient une telle grande gueule quand vous parlez de ces sujets, mais qui connaissaient tellement peu votre histoire et ses dramatiques, parce qu'encore une fois, vous faites partie des raisons pour lesquelles l'Occident a pu être si facilement subvertié, c'est bien le problème. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas forcément... L'idée, ce n'est pas de retenir les coups, c'est de dire la vérité, en tout cas de concourir à dégager ce qui peut permettre à l'Occident de survivre dans un contexte où il est gravement menacé par une guerre intérieure. Nous en parlions la semaine dernière. Je vais prendre la suite du propos de la semaine dernière, mais on a là de vrais, vrais, vrais méta-sujets, des sujets supérieurs, des sujets qui coiffent un certain nombre d'autres sujets. Mais il était donc très intéressant d'interroger à la fin la question de savoir où est, où se situe l'âme de la vieille Europe ? Je vous en ai donné plus ou moins la réponse. Le véritable Occident, c'est l'héritage grec, de la pensée grecque, d'inspiration égyptienne, donc païenne également. Rome dans le sens, le droit aux Romains et la structuration institutionnelle, d'une part, d'autre part, deuxième facteur, donc la Grèce plus l'Égypte derrière, le vrai bon paganisme égyptien, la Rome antique et la structuration tant juridique qu'institutionnelle et le christianisme, en ajoutant la réforme grégorienne dont Laurent Guillenot a parlé, mais en défalquant aussi des querelles intestines à l'Église catholique qui ont amené le grand schisme, qui ont amené plusieurs schismes, mais notamment le grand schisme et qui ont grandement affaibli la théologie occidentale, parce que le philio coué, ce sont les orthodoxes qui ont raison, c'est un autre problème. Mais ça, on remettra ça à plat au fur et à mesure, parce qu'encore une fois, ce sont plein de sujets. Là, j'essaie vraiment de faire encore une fois une synthèse, mais rajoutez donc à cela, en plus de l'influence grecque, romaine et chrétienne, plus la réforme grégorienne, moins il faut défalquer certaines errances, des décisions qui ont créé ensuite les errances papales, etc. Donc là, on aurait déjà une lecture, et je rajoute à cela le véritable héritage païen de la vieille Europe, à savoir, celtique et nordique à la fois. En réalité, les mythes égypto-sumériens se terminent, ou ils se terminent, en Irlande. Ils se terminent avec les mythes celtiques et nordiques en Irlande, avec des bizarreries extraordinaires. Comment ça s'appelait ? C'était Freya, la messagère de Frig, qui se baladait dans le ciel avec une sorte de cylindre argenté. Il y a des bizarreries dans l'histoire comme ça. Mais on va laisser liser Anton Parks pour vraiment triper là-dessus. Au pire, vous lisez ça comme Star Wars. Mais il faut vraiment combler, il faut vraiment croiser les sources pour dégager certaines choses, mais qui sont à l'état latent en réalité dans notre ésotérisme. Simplement, je vous dis qu'à notre époque de révélation, il y a de quoi comprendre tout ça. Donc je vous ai fait un grand topo, et j'ai vu le petit doigt levé de Raphaël. Et donc, on va pouvoir attaquer cette seconde partie. Ça va être un moment où je vais laisser Jean-Maxime d'abord faire un exposé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions qui sont en lien avec le sujet qui va le traiter, évidemment. Ne vous inquiétez pas, on va faire les émissions, évidemment, tous les dimanches, il y aura même d'autres formats qui apparaîtront, ne vous inquiétez pas, on va avoir le temps de travailler sur tous ces sujets. Donc, dans tous les cas, je vais faire quelques rappels avant de laisser la parole à Jean-Maxime. Comprenez bien que là, ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de développer des sujets et d'amener des débats qui peuvent intéresser un maximum de gens. Donc, évidemment, Jean-Maxime, c'est un petit filou. Dans son langage, il peut faire de la provocation, ce qui va être considéré comme de la provocation, par exemple, pour les cathos. Ne restez pas trop braqué dessus, tout simplement parce que le but, c'est de rester curieux. Parce que, moi, je vous le dis directement, avec Jean-Maxime, on est comme un vieux couple, on échange énormément, évidemment, en privé, et on a plein de sujets d'accord. Par exemple, moi, sur le cathodicisme, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que développe Jean-Maxime, mais tout l'intérêt, c'est de pouvoir échanger intelligemment, calmement, et de prendre des éléments qu'on n'aurait pas forcément et de communiquer. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en lien avec le sujet, de réagir en commentaire. Et donc, avant de laisser la parole à Jean-Maxime qui présentera son sujet, on fera une petite coupure toutes les demi-heures. Posez vos questions, je sélectionnerai les meilleures. Et pour rappel, vous avez des liens en description, il y a aussi le Discord. Donc là, le Discord, c'est bon, il est enfin lancé, il est enfin prêt, il va être en activité à partir de demain. Donc, je vous invite vraiment à rejoindre le Discord pour la simple et bonne raison qu'il y aura des concours, par exemple, qui vont être mis en place au-delà du fait qu'on pourra interagir tous ensemble, qu'il y aura des bibliographies, des fiches de lecture, des moyens d'échanger sur des sujets un peu plus profonds et on aura tout le temps de débats tout au long des journées lorsqu'on échange sur le serveur. Il y aura aussi des concours pour gagner à la fois des formations, des revues, des livres, etc. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir. Le but, c'est d'avancer tous ensemble, de travailler intelligemment et de passer tout simplement un bon moment le plus possible. Voilà. Mais en tout cas, retenez bien, ne restez pas trop braqués sur les sujets. Moi, j'écoute Jean-Maxime, il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Comme je vous dis, encore hier, on s'embrouille un peu, on s'embrouille pas, mais on échange, voilà, sur plein de sujets et c'est que comme ça qu'on peut avancer à mon avis. Mais pour terminer, par exemple, Pierre Hillard, souvenez-vous bien, Pierre Hillard, on l'a fait venir plein de fois sur la chaîne. Moi, je suis très fan de son travail. Il y a des points de désaccord que j'ai avec lui où on en discute en privé, etc. On l'a fait venir même dans les studios, on continuera de le faire venir. Le but, c'est d'abord de faire venir un maximum de personnes, de pouvoir aborder un maximum de sujets et d'en débattre intelligemment. Donc voilà, je sais que des fois, on peut se sentir braqué, on peut s'agacer, etc. Voilà, essayons d'avancer tous intelligemment. Voilà, donc je vais laisser la part là, Jean-Maxime, moi je vais me mettre en retrait, posez vos questions, je vais surveiller le tchat, je vais modérer aussi. Si vous abordez des sujets qui ne concernent pas le thème de l'émission, je serai obligé de bannir. Si vous écrivez mal, que vous mettez des insultes, etc., je vais être obligé de bannir, je préviens quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à échanger, posez vos questions et moi je serai de retour dans 30 minutes, tout simplement. Voilà, donc je laisse la parole à Jean-Maxime et je vous dis à tous, à tout à l'heure. I've got the floor. Je plaisantais là-dessus sur le running gag, sur le comique de répétition qui va devenir récurrent puisque je suis un très méchant franc-maçon. Dans la réalité, je n'ai pas fait une seule tenue depuis le confinement. Pour des raisons que je vous dirais justement qui sont précisément en lien avec les luttes d'influence interne au sein de la franc-maçonnerie. Parce que c'est comme le mondialisme. En fait, vous avez plusieurs courants et vous avez des héritiers réels qui comprennent à peu près de quoi ils causent. Vous avez des purs subversifs qui sont là pour en faire un réseau de subversion. Et vous avez beaucoup de gens qui ne comprennent pas vraiment, qui sont au milieu, qui vivotent, qui essaient de picorer des enseignements à gauche, à droite, etc. Mais en fait, si je vous parle de tout ça, c'est justement pour sinon vous instruire du moins vous faire entrevoir certaines choses qui peuvent éventuellement parler aux plus honnêtes d'entre vous. Je ne prétends pas convaincre des gens qui ne voudront pas être convaincus et surtout, je ne suis pas dans une attitude de vouloir vous convaincre très cher. Ce qui veut dire que fondamentalement, vous convaincre, ce n'est pas comme si j'en avais rien à foutre, mais ce n'est pas loin. C'est-à-dire que moi, je ne fais que mettre à votre portée des choses, il faut que ça résonne en vous. J'insiste là-dessus, c'est ce que disait le très méchant tibétain qui était une des continuités des vilains enseignements de Babatsky, mais c'est une vérité spirituelle simple, comme en réalité, toutes les vérités spirituelles en réalité sont simples, en tout cas les véritables. C'est-à-dire que quand c'est trop compliqué, c'est comme à la télé, c'est comme la philosophie, j'en ai déjà parlé. Quand c'est trop compliqué, quand il y a quelque chose qui vous semble vraiment pensé avec les pieds ou bizarrement, etc., méfiez-vous. Quand c'est trop compliqué, quand c'est juste intelligible, d'une façon ou d'une autre, c'est qu'on est en train de vous embrouiller. Sachez vraiment reconnaître quelque part lorsqu'un enseignement fait écho en vous, parce que c'est un vrai sujet, ça. Même les meilleurs enseignements, s'ils ne font pas écho en vous, c'est tout simplement qu'ils ne vous sont pas destinés, en tout cas pas, à ce stade de votre évolution. Vous pouvez être au-dessus comme au-dessous d'un certain stade d'évolution, mais n'insistez pas. Si quelque chose ne vous parle pas, je vous invite à changer de chaîne, etc., ce n'est pas grave. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, ou bien vous êtes au-dessus, ou bien vous êtes au-dessous, en tout cas, ça ne vous parle pas. Mais soyez simple là-dessus. Réellement, comprenez bien que je ne suis pas là pour vous convaincre. Par contre, je suis vraiment là pour vous amener certaines vérités non conventionnelles qui, donc quelque part, je peux être une émanation dans le sens un porteur de certains éléments, mais c'est, je plaisante, sur le changer de chaîne, mais en fait, je vous donne un contenu que vous aurez énormément de mal à trouver ailleurs dans sa qualité. Donc, je vous recommande évidemment de rester là et surtout, en réalité, donc, de ne pas changer de chaîne, mais de comprendre l'importance de la dispute au sens antique, disputatio, c'est-à-dire le fait de confronter des points de vue opposés et de voir lequel peut l'emporter. par exemple, nous avions vu face à Pierre Hillard et Alain Pascal que le vilain franc-maçon qui en parlait en plus avec humour n'avait pas forcément dit des choses que bêtes, mais après, c'est à vous, encore une fois, de vérifier si ça ne fait pas écho en vous et si vous voulez absolument vous dire que je ne suis rien qu'un idiot, etc., mais il n'y a pas de problème. Ce que vous pensez de moi, très cher, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre, mais moi, j'estime avoir la responsabilité de vous amener des choses fiables, sinon fiables, du moins, des choses qui sont le résultat d'une investigation en honnête homme et c'est ça qui compte en fait. C'est-à-dire que lorsque l'on exploite, lorsque l'on étudie des sujets en honnête homme, c'est ce qui en réalité devrait guider votre capacité à prendre la mesure des choses que je vous amène. Je suis le résultat d'une étude de certains sujets en honnête homme à partir d'un mélange de méthodologies sérieuses, universitaires ou renseignements ou autres, mais qui correspondent aussi et ça, ça devrait éveiller notre attention à la façon dont peuvent penser certaines élites qui en réalité voient des luttes d'influence dans lesquelles, je vous l'ai déjà dit, seuls les vilains savent qu'ils sont en guerre. Les gentils ne savent pas qu'ils sont en guerre. D'ailleurs, c'est intéressant quand on voit le professeur Raoul parler de plus en plus des gentils, mais c'est un vrai problème en fait. À force d'avoir l'impression du culte du super-héros ou du messie qui va revenir, vous oubliez une chose, tous les croyants, etc. Dieu compte avant tout sur nous. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas cette démarche d'honnête homme pour essayer d'honnête femme également, pour essayer de participer à ce qu'il y a un peu moins de bordel en ce monde, quelque part, nous passons à côté de notre fonction, de notre raison d'être sur Terre. Donc, je n'insiste pas là-dessus, je vous ai dit l'essentiel. Je vous amène des éléments fiables. C'est à vous de les évaluer et bien pris, c'est à vous, bien pris Raph. C'est à vous de les évaluer et c'est à vous ensuite de voir ce que vous pouvez en faire. Mais ce que je vous recommande vraiment, c'est de douter absolument de ce que j'amène. Par contre, si vous voulez douter de ce que j'amène, abonnez-vous à la revue, lisez les articles et voyez surtout le sourçage qui est assez lesté, comme dirait l'autre. Donc, let's go pour le sujet. Là, c'était la fin du sujet avec Laurent Guillenot. Je vous disais juste que le chemin de l'âme de la vieille Europe passera par le fait de retrouver ces racines de l'Occident dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça passe également par le fait de remettre un enseignement apolitique et fiable comme je vous propose en fait à l'occasion de ces émissions-là un enseignement important pour que vous puissiez, vous, en tout cas, avoir toutes les cartes en main pour comprendre à peu près l'essentiel de ce qu'il se passe dans ce monde. Ça ne veut pas dire évidemment que je peux du jour au lendemain absolument tout vous transmettre et ça ne veut pas non plus dire que je sache tout moi-même. Par contre, j'estime quand même avoir une vision du monde qui, quand je la compare à des gens qui ont 30 ans de plus que moi et que me disent « Ah oui, d'accord, c'était donc ça, etc. » que c'est moi qui leur apprends des choses uniquement à partir des études croisées que j'ai faites, eh bien, je pense que ça veut dire qu'en réalité, je vous amène quelque chose de sérieux. Donc, la dernière chose que je voulais dire au sujet de la fin ouverte de Laurent Guyenau, c'est que nous devons reprendre le chemin de cette histoire européenne qui n'est pas que française. En réalité, quand vous allez au fin fond du Portugal, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Angleterre, Norvège, partout en Europe, c'est en ce sens que je suis européiste, mais pas dans le sens Union européenne. Je vous dis que l'Union européenne est une institution qui a été créée pour détruire, enfin, pas vraiment au début, avant tout pour faire du business, mais par la suite, une institution qui aujourd'hui a abouti par la joie de la subversion financière internationaliste, vous savez, en dressant par exemple, en bidouillant quand les banques américaines de Wall Street bidouillent les comptes grecs pour bourrer le mou des Allemands, qu'après ça crée des dettes, ça déséquilibre la zone euro et qu'après les Allemands engueulent les Grecs, les Grecs en veulent aux Allemands, etc. ont réussi à recréer une ambiance de seconde guerre mondiale. C'est en ce sens que je dis que la vieille Europe, pardon, l'Union Européenne, a réussi à détruire à nouveau la communauté culturelle de la vieille Europe et en plus a retrouvé une ambiance de seconde guerre mondiale qui est hyper malsaine où les peuples européens seraient prêts à se refaire la guerre, etc. Et c'est en ce sens d'ailleurs que je réfute complètement la germanophobie latente par exemple d'un Pierre-Yves Rougeron qui est pour moi l'un des grands biais alors qu'il est très bon par ailleurs pour moi, je l'ai déjà dit, c'est l'esprit le plus puissant de notre génération et il est très bon sur plein de sujets mais sur ce sujet-là je le réfute complètement et pour un petit élément d'arrière-plan d'ailleurs disons que ma famille était à la fois germanophile et russophile ce qui est assez rare en France mais il faudra que je vous parle de cette époque où nous avons raté une alliance franco-germano-russe en 1895 exactement 80 ans après Waterloo Bainville en parlait donc qu'il est tanger etc. Ah non c'était Maurras il y aura pas mal de choses à en dire on reviendra sur ce sujet-là mais en tout cas il faudra retrouver ce rééquilibrage de la vieille Europe et la France et ce qu'il reste de l'Allemagne seront déterminantes pour liquider la situation de la guerre d'Ukraine ça supposera également pour les russes de remettre à plat leur histoire c'est-à-dire de la désoviétiser de la décommuniser mais voilà pour là le brin de réponse que je voulais rajouter à la fin de l'exposé de Laurent Guyenau nous ne pourrons nous en sortir que si nous retrouvons un le véritable chemin de notre spiritualité et spoiler par certains égards ce sont les musulmans qui ont raison et les orthodoxes bien sûr quand ils ont gardé Sofia par exemple et les catholiques ça va être compliqué à moins d'évoluer mais bon voilà comique de répétition je ne vais pas trop taquiner nos amis catholiques mais j'essaie de vous donner encore une fois une vision importante du monde qui vient parce que quelque part je suis impliqué là-dedans dans le sens où nous devons nous sentir impliqués mais que si nous retrouvons le chemin de la légitimité de la France aux côtés en l'occurrence des BRICS dans la compréhension de là où la France a été précurseur en fait au sein des BRICS et mériterait d'être au sein des BRICS méritera d'être au sein des BRICS ça suppose de comprendre en réalité certains aspects de ce dont je vous parle là tout de suite à la fois le fond spirituel de la France s'il est bien compris mais les luttes d'influence également qui ont fait de la France malheureusement une forteresse grande ouverte pour la subversion puis qui ont permis ensuite la révolution française en tant que subversion anti-française puis qui a permis ensuite à la France de servir de base pour une certaine subversion internationaliste notamment contre la Russie mais par extension aujourd'hui depuis surtout 2007 contre l'entièreté du monde tout en subissant en France des mouvements terroristes qui sont artificiellement importés donc nous devons retrouver de toute façon le chemin de notre propre histoire et je vous recommande de peser ce que je vous dis ici parce que je vous donne des clés que vous pourriez passer une vie entière à ne pas trouver c'est après à vous d'évaluer et encore une fois je ne suis pas responsable de la façon de ce que vous ferez de ces enseignements je vous dis par contre une chose c'est ce qu'on disait à l'époque de Tislav Rostropovitch Rostropovitch le grand violoncelliste mais en réalité c'est une vérité spirituelle simple vous ne pouvez évaluer une source que d'après votre propre niveau êtes-vous vous-même des sources fiables dans certains domaines oui dans d'autres domaines non suis-je moi-même une source fiable dans certains domaines oui moi dans certains autres etc etc donc vous devez avant tout croiser les sources encore une fois moi j'essaie de vous donner une certaine vision que je pense que vous aurez du mal à trouver ailleurs mais voilà voilà pour mon introduction avant de reprendre le fil de notre propos de la semaine dernière c'est bien quand je ne suis pas distrait par les commentaires dont je vois qu'il défile assez vite j'arrive à garder à peu près le fil de mon propos donc à présent nous prenons la partie 2 de mon article important de janvier dernier donc de janvier du mois dernier dans Géopolitique Profonde et comme je vous l'ai déjà dit c'est une suite c'est une suite à partir du premier propos donc initialement sur la subversion internationaliste là on avait donc je procède par ordre des nécessités les questions fondamentales que sont l'état la politique le sens de l'état face à la subversion internationaliste et la leçon civilisationnelle sous-jacente la leçon dont nous devons nous sentir les héritiers mais en réalité une leçon qui est à la fois intemporelle et qui est également valable sous toutes les latitudes nous en reparlons au fur et à mesure nous en avons déjà plus ou moins parlé nous retrouvons en fait toutes les problématiques dont je vous parle de toutes les façons possibles donc c'est pour ça qu'il faut clarifier ces idées là et essayer d'en donner des définitions fiables puisqu'au fur et à mesure je vous parlerai de choses qui seront basées encore une fois sur ces idées là mais que je ne définirai plus par la suite ça veut dire c'est dans ce sens que ça va constituer une suite mais j'interroge également rappelez-vous c'est ce que nous avions fait la semaine dernière j'interroge également des termes dont les définitions ne sont jamais clarifiées donc pour récapituler rapidement ce que nous avions fait avant de reprendre la suite de notre propos souvenez-vous que j'avais parlé en première partie du fait que l'état n'est pas un concept abstrait l'état c'est avant tout une structure concrète de protection du peuple quelle qu'elle sa forme l'idée c'est un regroupement plus ou moins institutionnalisé qui sert à organiser collectivement une défense une autoprotection du peuple ça c'était en première partie deuxième partie nous avons vu le lien entre état et nation que je n'avais pas beaucoup développé d'ailleurs rappelez-vous que nation ça vient de nation le fait où l'endroit où l'on est né donc c'est assez difficile de prétendre qu'une nation puisse être toujours arc-en-ciel d'une façon absolument incohérente par contre j'avais bien parlé du fait que ce lien entre état et nation est lourdement complexifié par des circonstances historiques ou guerrières etc ou bien également par des mensonges idéologiques souvenez-vous j'avais parlé d'Alain Bauer qui nous expliquait des choses complètement foireuses sur la relation entre l'état et la nation qu'en France oui c'était c'était quoi ? c'était l'état qui avait créé sa nation non non ça c'était de la propagande foireuse révolutionnaire d'inspiration d'ailleurs d'une partie du judaïsme parce qu'Alain Bauer est à la fois donc à l'arrière-plan juif plus Grand Orient donc la franc-maçonnerie la plus subversive qui soit ce qu'il disait était complètement faux mais c'était complètement d'inspiration révolutionnaire donc subversive donc anti-chrétienne donc anti-France également voilà ce qu'il faut comprendre messieurs-dames y compris nos amis catholiques donc ça c'était en deuxième partie je parlais des mensonges idéologiques qui complexifient la relation entre état et nation et qui complexifient également qui opacifient et qui rendent confus notre arrière-plan idéologique quand au quotidien nous entendons parler d'état, de nation etc donc ça c'était en deuxième partie en troisième partie nous avions vu la relation entre puissance et souveraineté l'idée qu'il ne puisse pas y avoir de puissance et de souveraineté donc de stabilité sans une certaine maîtrise de la violence comme première condition de la civilisation la violence est la première condition de la civilisation la violence est un péché mais la force est une vertu donc la maîtrise de la violence ceci venant avant la maîtrise de l'eau sans laquelle on n'a pas d'agriculture sans laquelle on n'a pas de nourriture donc sans laquelle on ne peut pas avoir d'état stable en quatrième partie nous avions vu l'art intemporel et fragile de la politique avec un grand P et le fait qu'elle devait être guidée par le sens de l'état c'est à dire le sens de la compréhension de ce qu'est l'état c'est à dire la structure concrète de protection du peuple rappelez-vous et qu'en ce sens l'état en partie 5 est le responsable globalement le garant la structure qui gère et qui organise et qui est le garant de l'organisation la garante de l'organisation collective de l'abondance c'est la responsabilité de l'état parce que sinon ça sera quoi ? sinon ça sera le règne de la prédation généralisée en cas de quoi ? en cas d'état défaillant un état qui s'effondre ou un état qui n'existe pas ça sera de fait la prédation généralisée après il y aura toujours des petites structures micro-étatiques des tribus etc mais ça sera toujours vulnérable parce que de toute façon une structure de 15 ce n'est pas un état c'est un embryon d'état à partir de là nous avions vu en partie 6 la fragilité de toute idée de civilisation et la conséquence c'est le caractère sacré du sens de l'état souvenez-vous j'avais notamment parlé du fait que une citation qui est très intéressante qui dit que tout ce que nous ne pouvons pas créer mais que nous pouvons détruire doit être sacré à nos yeux c'est une citation très importante dont j'avais parlé et en ce sens rappelez-vous tout est fragile donc l'état aussi est fragile le respect de la chose publique est fragile d'autant plus que nous en reparlerons avec les réseaux d'influence etc c'est que non seulement par définition la civilisation et l'état sont fragiles mais en plus que évidemment l'état en tant que structure de protection du peuple nous le verrons ça sera la fin de notre propos aujourd'hui a vocation à être ciblé parce que justement c'est une structure qui protège le peuple et qui théoriquement empêche que le peuple se fasse plumer tous les 4 matins voilà un vrai problème ce qui fait que l'état est par définition non seulement fragile pour les raisons évoquées et qu'en plus à l'époque moderne si vous rajoutez ce qui était le sujet de mon premier article c'est à dire la subversion internationaliste où nous allons aujourd'hui nous rappeler pourquoi et bien l'état est d'autant plus ciblé donc l'état est encore plus fragile c'est la raison pour laquelle de fait nous sommes dans un contexte d'état défaillant non pas défaillant mais oui de fait défaillant dans sa fonction aujourd'hui de protection du peuple c'est à dire que l'état aujourd'hui se retrouve dans la situation où il vampirise il participe à la vampirisation du peuple et de fait il s'en fait lui-même le garde-chirme le garant c'est à dire que l'état aujourd'hui regardez quand vous êtes employé en France avant même de gagner 3 sous vous vous êtes déjà assommé par l'URSSAF c'est à dire que l'état joue le rôle d'un gendarme soviétique qui empêche l'initiative privée qui de fait ne protège pas le peuple en ce que l'état devait pour protéger le peuple assurer l'abondance et là au contraire l'état crée quoi et ça c'est là le facteur moteur du mondialisme j'en ai déjà parlé dans mon premier article la famine au sein de l'abondance l'état c'était une expression rappelez-vous de William Cobbett la famine au sein de l'abondance ce qui ne peut aboutir qu'à la guerre de tous contre tous William Cobbett à l'époque parlait du système de la banque d'Angleterre le système de la banque d'Angleterre qui avait créé ce mécanisme d'argent d'aide c'est à dire d'un état détourné contre son propre peuple qui autorisait les financiers sous l'égide de l'état à plumer le peuple et l'état protéger les financiers ça c'est mal ça c'est le contraire du rôle de l'état donc voilà pour toute la reprise du propos précédent avec également une notion d'importance d'une conception spirituelle de l'état parce que tout ceci est fondé au final sur la justice sur l'idée d'une justice terrestre devant être là quelque part sous-tendue par l'idée d'une justice divine sur terre et par anticipation également d'où également on en avait c'était la fin de notre propos de la semaine dernière l'aspect anti-spirituel de la subversion quand il s'agit de détruire l'état parce qu'au final cette subversion qui fonctionne sur l'usure et qui détruit les états ou qui subvertit les états justement basé sur l'usure la dette publique les 3000 milliards de dettes de l'état ou l'URSA c'est pareil c'est de l'usure ce sont les conséquences de l'usure liées à la finance internationaliste rappelez-vous également ça c'est une histoire qui a commencé en Angleterre l'impôt sur le revenu en Angleterre a été créé pour quoi ? pour payer l'usure des financiers de la banque d'Angleterre pour payer les intérêts d'une dette que l'état britannique s'est imposé lui-même parce qu'il a remis la création monétaire entre des mains privées c'est-à-dire que l'état lui-même s'est imposé lui-même de laisser la création monétaire à des mains privées qui génèrent sur le dos du peuple un intérêt énorme mais également sur le dos de l'état par l'endettement obligatoire de l'état ça veut dire qu'au final le peuple comme l'état finissent otages et esclaves d'une usure financière qu'ils se sont auto-imposés ce système n'aurait jamais marché n'aurait jamais été capable de créer une civilisation c'est un accident de l'histoire qui a 300 ans soyez-en bien conscients et donc par conséquence on crée des impôts toujours plus gros parce qu'il faut toujours rembourser davantage ça veut dire qu'on crée quoi ? on crée la famine au sein de l'abondance et donc la guerre de tous contre tous ça c'était le propos de mon premier article de la première vidéo donc à part la vidéo de décembre que nous avions fait et d'ailleurs j'y pense j'avais oublié une citation extrêmement importante que je pense que j'avais oublié de vous redire la semaine dernière il y a une citation très importante qui vient de l'ancienne expertise française elle provient de Henri Malot qui était un grand historien français notamment de la Fronde qui avait dit là concernant tous les changements de régime les révolutions comme étant la conséquence de la subversion financière internationaliste dont je vous parle avec un grand S en tant que facteur historique l'histoire secrète écoutez bien cette phrase l'histoire secrète des révolutions est inscrite où ? elle est inscrite dans les livres de comptes des banquiers comprendre des financiers internationalistes je répète l'histoire secrète des révolutions ou l'histoire véritable des révolutions l'histoire secrète des révolutions est inscrite dans les livres de comptes des banquiers remplacés banquiers par financiers internationalistes comprenez la subversion financière internationaliste dont nous avons déjà parlé et vous comprenez un grand moteur de l'histoire et pourquoi derrière les printemps arabes que soi-disant les vilains djihadistes étaient sortis du chapeau il y avait bien sûr des financiers et je vous redonnerai éventuellement d'autres sources mais en réalité les sources sont sous mes articles si vraiment vous voulez creuser les sujets vous allez voir le sourcage de mes articles vous avez tout ce qu'il faut donc tout ça c'était juste l'introduction pour vous rappeler l'essence de mon propos la semaine dernière est-ce qu'on fait une pause dès maintenant monsieur Raphaël si tu es dans le coin je crois que tu m'avais donné un ordre de pause vers cette époque yes oui ça veut dire oui oui on va en profiter étant donné que donc là tu l'as toujours comme tu n'as pas commencé à annoncer le sujet mais que tu as pu faire le rappel il y a une seule question tout simple que j'ai pu prendre ça permettra de clôturer le fait de poser des questions qui vont être après hors sujet c'est par rapport à ton exposé là les différentes remarques que tu as pu faire il y a juste une question c'était quel est ton avis sur l'Europe et surtout est-il pro-Europe vu qu'on peut observer je vais juste me permettre de rajouter certaines choses j'espère ne pas déformer la question mais c'est vrai que quand on peut voir à la fois tes critiques assez corrosives sur par exemple le catholicisme ou sur un certain modèle occidental et une défense qui peut paraître surprenante pour beaucoup d'autres groupes politiques ou modèles civilisationnels il y a des personnes qui peuvent se poser des questions sur ton positionnement par exemple sur l'Europe donc voilà je te laisse répondre à la question alors le problème c'est que rien que dans la question on a le problème au quotidien nous avons énormément d'agents d'influence quand je vous dis qu'il faut faire une clarification sémantique avant même de parler du fond du sujet tout le monde au quotidien nous parle en tout cas tous les plateaux télé nous parlent de l'Europe 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 comme disait De Gaulle ils sautent comme des cabris l'Europe l'Europe de quelle Europe parlez-vous ? est-ce que vous me parlez de la communauté culturelle de la vieille Europe ou est-ce que vous me parlez de l'Union Européenne en tant que construction artificielle qui a été l'objet de luttes d'influences multiples et qui aboutit aujourd'hui à ce que globalement elle détruise l'Europe tout entière elle détruise la communauté culturelle de la vieille Europe elle recrée une logique de guerre elle recrée une usure totale et surtout elle organise la prédation et l'autodestruction économique de l'Europe voilà ce qu'est aujourd'hui l'Union Européenne je connais un peu le sujet vous avez suffisamment de sources en ce sens l'Union Européenne aujourd'hui est une véritable opération de destruction de l'Europe parce qu'elle est globalement historiquement la proie d'une lutte d'influence anglo-americano-israélienne rajouterait-je et mondialiste en un seul mot étant entendu que le mondialisme historiquement comme je le dis dans les articles je développe etc est historiquement une création de l'Empire Britannique avec rappelez-vous le rôle moteur du judaïsme le plus matérialiste c'est-à-dire des réseaux commerciaux juifs mais certainement pas des grands juifs kabbalistes spiritualistes tout ça on parle vraiment du business bien matérialiste de certains juifs puissants qui ont fait le choix de la matière vous lisez Attali 2002 etc vous avez tout et Cécile Roth également que j'ai découvert grâce à monsieur Pierre Hillard Cécile Roth 66 l'histoire des marraines etc Cécile Roth oui c'est ça R-O-T-H attention de ne pas confondre avec Cécile Roth R-O-D-E-S le judaïsme historiquement était cet embryon-là qui est devenu un syncrétisme anglo-américain au XXème siècle mais avec toujours cette présence des luttes d'influence interne au sein du judaïsme qui ont été complètement les moteurs en rajoutant en plus le rôle particulier du judaïsme de l'Est qui est très particulier et ultra subversif qui voulait globalement détruire la Russie et qui depuis Wall Street a financé la révolution bolchevique etc donc nous avons là le mondialisme qui a créé les deux guerres mondiales qui ensuite après les deux guerres mondiales a voulu prétendre a voulu en fait concevoir une union européenne pour en réalité maintenir financièrement et pour créer une sorte de pseudo union de l'Europe de l'Ouest mais en réalité pour en faire une vache à lait et quand elle est devenue on va dire quand elle a menacé d'être souveraine en réalité elle a été démantelée de plein de façons différentes je pourrais vous donner plein d'exemples c'est à dire que on a eu peut-être un âge d'or d'un semblant de souveraineté européenne on a eu quelques frémissements sur la période allez je vais être très gentil très optimiste entre allez on va dire 98-2007 on va dire en étant très gentil il y a eu quelques épisodes où il y avait des brins de souveraineté on a vu aussi à quelques époques mettons peut-être sous de Gaulle mais en fait non même pas même pas parce que de Gaulle lui-même n'était pas le problème c'est que ces gens n'étaient pas du tout pas assez fins connaisseurs de la culture européenne dans ce qu'elle avait de proche de nous c'est bien le problème mais c'est aussi le fait que par exemple de Gaulle était lui-même un militaire et que ces gens malheureusement c'est le problème des gens qui ont un arrière-plan militaire dans un certain contexte c'est un véritable problème psychologique que j'ai d'ailleurs retrouvé à la FNAC dans un livre sur la réalité à hauteur d'homme de ce qu'a été l'Allemagne durant la seconde guerre mondiale j'ai vu ça à la FNAC il y a un livre en ce moment là-dessus qui parlait du fait que souvent vous savez c'est dans la guerre la plus ultime et la plus destructrice que naissent des prises de conscience vous avez eu ça sur le front de l'Est durant la terrible guerre à l'Est chez les soldats allemands qui disaient qu'en réalité ils prenaient conscience du fait qu'ils étaient en train d'arriver sur une telle obéissance qu'on ne pouvait plus interroger un système qui finalement allait beaucoup trop loin dans la destruction humaine de part et d'autre mais le problème c'est qu'il y avait le même en face c'est-à-dire que dès lors que la guerre à l'Est s'était lancée c'était de toute façon foutu mais des deux côtés il y avait un même système qui broyait ses propres rouages et on a dressé des générations qui auraient eu beaucoup de choses à se dire l'une contre l'autre c'est-à-dire la vraie armée traditionnaliste le vrai bon peuple que ce soit du côté russe ou du côté allemand c'est encore un autre problème mais tout ça pour vous dire que quand vous allez vraiment au fin fond de l'Europe il n'y a pas de raison de s'entretuer ce sont des idéologies mortifères qui nous ont fait nous entretuer mais spoiler le mondialisme a créé la Prusse qui a financé la Prusse c'est-à-dire le pire du nationalisme allemand depuis la guerre de 7 ans pour embêter trois nations catholiques en Europe qui étaient bien sûr la France, l'Autriche et la Pologne c'est Londres Londres a créé le pire de l'Allemagne a l'encouragé mais nous avons également nous-mêmes des complices de cela même des gens comme Clémenceau étaient des mondialistes ou des pantins mondialistes par certains égards ou alors on sous-estimait les choses c'est ce que Pierre de Villemaray en fait mon père a connu Pierre de Villemaray quelque part j'aspire un peu à en être l'héritier dans le sens où il y a certains aspects qui sont la suite de certaines choses qui à l'époque avaient été diagnostiquées mais Pierre de Villemaray avait eu il raconte à un moment dans une autre vidéo qui est célèbre la conversation qu'il avait eue je crois avec Antoine Pinay où il lui disait en gros Pinay lui disait ouais mais les réunions du Bilderberg vous savez c'est juste voilà moi je joue au golf pendant que ces messieurs-là font leur réunion mais Pierre de Villemaray lui disait oui mais vous vous rendez pas compte en fait c'est que vous en tant qu'homme politique vous êtes une caution de ces gens-là et ils décident dans votre dos et vous ne savez pas ce qu'ils décident mais nous avions un très grand ambassadeur qui disait la même chose le comte de Saint-Aulair Genève contre la paix 1936 il racontait la même chose il racontait que le en gros il parlait d'un mondialisme occulte qui agissait qui était en train de remplacer l'ancienne véritable diplomatie dans les standards du droit international c'est-à-dire que nous avions une diplomatie mondialiste qui était à la base de la SDN et qui dans le dos des diplomates créait des consensus des consensus qui ensuite étaient vendus clés en main mais négociés en sous-main dans les coulisses personne ne savait comment par qui etc mais des consensus qui étaient donnés clés en main à des diplomates et des diplomates qui étaient bien assez contents de se déresponsabiliser de se déresponsabiliser en disant oh là là moi c'est pas mal je veux dire c'est moins de responsabilité en termes de carrière donc d'une façon ou d'une autre c'est pas plus mal que ce consensus ait été élaboré moi je vais juste le signer voilà le problème c'est qu'à terme ces gens-là ont créé la seconde guerre mondiale et le comte de Saint-Olaire l'un de nos meilleurs ambassadeurs à l'époque qui est d'ailleurs aujourd'hui passé dans une sorte de trou de mémoire d'Orwell on en entend il est assez difficile à retracer ce monsieur et bien il disait qu'il y avait une favorisation artificielle par une finance anglo-saxonne occulte et donc il parlait qu'il y avait un bizarre judaïsme matérialisme dans l'équation mais toujours pareil les luttes d'influence interne au sein du judaïsme et bien il disait surtout que ces gens-là étaient en train de favoriser artificiellement depuis le début l'URSS puis l'Allemagne nazie et d'ailleurs dès le début de la SDN le crime basique dès le début de la SDN ça a été de considérer que la Pologne était déjà foutue alors que c'est par des armes françaises d'ailleurs que la Pologne s'est sauvée elle-même contre le bolchevis mais ça c'est encore une autre histoire n'empêche que dans ce contexte-là il disait ils sont artificiellement en train de créer une deuxième guerre mondiale artificielle en ayant artificiellement favorisé l'URSS et l'Allemagne nazie et qu'au final ça va recréer une guerre mondiale mais c'est artificiel donc ça c'est de la vieille expertise française qu'il nous faut comprendre c'est en ce sens que je vous dis que l'Union européenne est l'héritière de ce mondialisme belliciste parce qu'elle a été plus ou moins phagocytée au fur et à mesure je vous l'ai fait brève et encore ma réponse est déjà longue mais elle n'a rien à voir avec l'Europe la communauté culturelle de la vieille Europe voilà pour ma réponse ça veut dire que je suis favorable à cette communauté culturelle de la vieille Europe parce que parce que je la connais parce qu'en réalité j'ai un peu pratiqué blabla mais ça n'a rien à voir avec ce que l'UE fait aujourd'hui de l'Europe donc merci pour cette réponse alors il y a une autre question que j'ai vu passer que je vais quand même te poser avant d'attaquer après le sujet que tu vas développer c'était pour moi une très bonne question donc je vais t'imposer un temps parce que je sais que t'aimerais aborder plein de plein plein de points pardon ce soir des tiroirs des tiroirs voilà donc la question vu que là on parlait de l'Europe des réseaux de pouvoir d'influence etc c'était une question de Philippe Philippe qui aimerait bien échanger avec toi parce qu'il semble critique en tout cas il aimerait bien débattre sur certains sujets c'était si les petits états sont sujets à la prédation pourquoi le Royaume-Uni n'a pas été déjà éliminé quelle est la British recette ça je pense que c'est une bonne question et qui peut être liée au sujet que tu développes d'ailleurs donc tu as 7 minutes très bien carrément je serais tenté de dire que je vais le faire quand même plus court que ça mais l'origine de la puissance de l'Empire britannique il y a toujours un mélange de plusieurs choses mais il y a je l'avais dit donc déjà l'insularité qui permet quand même les frontières naturelles font la moitié du boulot en fait regardez également la façon dont la France par opposition par exemple à l'Ukraine ou à la Pologne la France a des frontières naturelles nous avons toujours été envahis par les mêmes endroits toujours c'est à dire la très proche zone proche de la Méditerranée vers le sud-est et le nord-est qui est plat mais partout à yon nous avons des frontières naturelles ça veut dire que c'est une grande chance pour un pays comme le nôtre d'avoir des frontières naturelles qui nous permettent plus facilement de nous défendre par opposition donc à la Pologne à l'Ukraine qui sont de vastes plaines où c'est un peu ok il y a des terres extrêmement fertiles mais on se fait un peu passer dessus par toutes les invasions dès qu'il y a un état faible justement et d'ailleurs c'est l'origine du poème Les Meules de Tolstoy justement une très belle chanson russe d'ailleurs sur le fait que les peuples dispersés slaves dispersés les peuples slaves dispersés en réalité ont eu besoin de l'aigle russe pour les défendre contre les vilains tatars les vilains turcs les vilains tout ce que vous voulez et les kazars évidemment c'est vraiment une longue histoire mais donc comparé à l'Angleterre la frontière naturelle déjà fait l'essentiel du travail facilite l'unification parce que évidemment dès que l'état se solidifie il est plus facile d'unifier l'état en vainquant les petites nations adjacentes et d'ailleurs j'ai mis sur mon sur mon twitter de cette semaine je mets des choses sur twitter soyez attentifs parfois il y a des choses intéressantes parfois des choses qui me sont passées en sous-main ou alors peut-être que je fais parfois des jeux de piste c'est à vous de voir s'il y a des voilà toujours pareil kawé atemto mais ce que je vous relaye sur twitter sont souvent des choses intéressantes ou des choses qui bruisent dans des milieux d'influence mais je vous ai cette semaine c'était complètement par hasard je vous ai mis une vidéo stratégique sur une bataille méconnue qui est la bataille de la Boyne en 1690 j'en avais parlé comme étant la bataille qui a été le début du mondialisme c'est à dire la bataille que la France et ses alliés ont perdu avec l'Irlande et l'Ecosse nous l'avons perdu contre les britanniques et ça a été le début elle est parallèle à la bataille du Cap Bénévisier c'est à dire le moment où la glorieuse flotte de Louis XIV et le magnifique soleil royal son navire amiral s'est fait péter la gueule au large de Cherbourg pour une vague histoire de marée et c'est bien dommage parce qu'à l'époque on mettait des branlets à la marine anglaise et néerlandaise combinées mais à partir de ces deux batailles là ça a été le début du mondialisme triomphant qui a s'est solidifié en Angleterre donc il y a eu plusieurs fuits et refus la France est vaillamment descendue jusqu'à l'ère napoléonienne malgré la révolution n'empêche que l'Angleterre a pu plus facilement s'unifier même malgré le fait que c'était un petit état je parle de l'Angleterre qui a pu plus facilement s'unifier parce que c'était un petit état bénéficiant de frontières naturelles d'une part et d'autre part l'élément déterminant à la renaissance c'est la vision commerciale qui donnait une sorte d'avantage stratégique de vision stratégique en termes de vision aux commerçants internationalistes qui se sont alliés avec les intérêts de la couronne britannique c'est à dire qu'il y a eu vraiment deux époques concomitantes et là en réalité vous répondez à une question à laquelle j'ai répondu dans mon premier article de janvier d'une part et dont j'ai parlé clairement dans ma première entrevue je vous y renvoie vraiment parce que ce double facteur et surtout la vision financière qui a été directement orientée vers la prédation vers la prédation globalement c'était la vision à la fois de la survie de l'état britannique et de la couronne britannique dans des environnements concurrentiels dans des environnements disons d'intrigues intérieures d'une part mais que dès la renaissance clairement c'était aussi lié les juifs ont eu un grand rôle dans la naissance du capitalisme moderne dans la surpuissance du capitalisme moderne là je cite Atali in extenso 2002 c'est pas moi le vilain antisémite c'est vraiment Atali et c'est quelque chose dont ils se vantent et fondamentalement historiquement ils peuvent parfaitement s'en vanter parce que c'est vrai et on va pas leur retirer ce génie prédateur et matérialiste les réseaux juifs certains les réseaux juifs les plus matérialistes ont eu un génie dans la prédation matérialiste internationaliste ils sont géniaux pour ça ils ont été géniaux c'est l'origine de la surpuissance de l'empire britannique et dans ce contexte là si vous combinez les deux logiques donc les frontières les frontières Jésus-Christ n'est pas Dieu c'est un autre sujet les musulmans ont raison là-dessus mais il faut que je cache les commentaires les réseaux donc l'adjonction des frontières de l'insularité britannique les a aidés à pouvoir s'unifier plus facilement ils ont réussi aussi à créer de la subversion en France de façon à s'unifier plus facilement et à soumettre l'Irlande ensuite durablement et l'Écosse etc mais c'est une vraie histoire ésotérique avec l'arrière-plan celtique et d'ailleurs ça a été une origine occulte de la victoire de Jeanne d'Arc parce que les franciscains ont aussi subverti l'Angleterre à une époque où il fallait que la France se libère du pire de l'Angleterre à l'époque de Jeanne d'Arc c'est-à-dire que cette histoire-là est bien plus unifiée que ce que vous pensez en réalité enfin de ce que l'on pourrait penser est bien plus passionnante en réalité mais il y avait également en Angleterre un parti écossais un parti irlandais qui était également d'inspiration celtique et voilà néanmoins ils se sont fait soumettre donc pour cette double raison la frontière de l'insularité et les intrigues qui ont créé une couronne britannique assez orientée renseignement et orientée intrigue et solidification du pouvoir d'une part et d'autre part la puissance des réseaux commerciaux qui surtout avaient une longue vision avaient une vision de là il faut qu'on soit en place là il y a des routes commerciales qui passent là on va y gagner beaucoup de pognon tandis que la France était en train de conceptualiser l'union de son territoire mais certainement pas de viser la prédation sont possibles et c'est dans ce sens d'ailleurs que quelque part l'honneur de la France peut se targuer de n'avoir pas passé sa vie à envahir tous les pays du monde il y avait un article il n'y a pas très longtemps où il disait qu'en gros seuls 17 pays au monde n'ont pas été envahis par les Britanniques par l'empire britannique je vous en reparlerai une autre fois mais donc et de même que partout où la France est allée on a fait à Miami globalement il y a eu certains épisodes où on a botté quelques fesses mais on sous-estime et on en reparlera quand on parlera de la colonisation on sous-estime à chaque fois que la France s'est mal comportée par exemple à Madagascar par exemple les émeutes de Sétif par exemple le Cameroun à chaque fois vous aviez des intérêts anglo-americanos israéliens mais surtout anglo-américains et souvent pétroliers qui voulaient en réalité créer justement des printemps arabes à l'époque et nous très souvent on a agi en réactif c'est-à-dire trop tard parce que les services anglo-américains avaient beaucoup financé parce qu'ils voulaient récupérer des matières premières stratégies qu'ils voulaient virer la France etc d'ailleurs le général Tozin a dit cette semaine quelque chose d'extrêmement intéressant je vous en donne un dernier exemple vous en reparlez à l'occasion mais j'ai servi le général Tozin dans un certain contexte potentiellement présidentiel en 2017 et il a dit cette semaine que son père qui était militaire en Indochine à l'occasion de la bataille de Dian Bien Phu lui avait dit à l'époque dans le contexte des combats français en Indochine et bien que les français il n'était pas rare que les français tuent des américains qu'est-ce que les américains faisaient en tant qu'instructeurs des combattants vietmines qui sont censés être des combattants communistes donc nos amis américains étaient derrière des combattants communistes pour virer la France d'Indochine évidemment les communistes ont été également des gros traîtres et tabassé nos blessés quand ils arrivaient à Marseille etc il y a plein de choses je vous en prie à l'occasion mais vous voyez ce que je veux dire vous avez bien souvent encore une fois une subversion qui s'est organisée avec une longueur de vue stratégique qui était liée à une prédation matérialiste internationaliste et donc les deux logiques donc britannique de l'empire britannique d'une part et du judaïsme commercial matérialiste international machin de la partie la moins spirituelle du judaïsme voilà pour la réponse à la question et je pense que j'étais presque dans les clous de la réponse voilà exactement je te félicite Jean-Maxime d'avoir fait plus court que 7 minutes c'est à dire 9 donc c'est félicitations c'est représentatif de ta personnalité j'aimerais bien t'y voir non mais c'est un exercice de toute façon complètement donc en tout cas juste parce que évidemment moi maintenant je connais Jean-Maxime et je sais à quel point il aime taquiner titiller prenez conscience de quelque chose étant donné que moi je suis aussi en désaccord avec certaines choses que peut dire Jean-Maxime quand Jean-Maxime s'exprime évidemment il est sûr de lui mais imaginez-vous de votre côté d'avance qui en fait il commence ses phrases par je pense que comme ça ça vous énervera moins parce qu'il va vous dire constamment c'est comme ça et vous allez des fois vous péter des plombs et vous engueuler toute la journée par téléphone fais pas comme si on s'entendait non non mais j'insiste là dessus c'est très important j'insiste là dessus il ne faut pas faire croire aux gens au contraire qu'on s'engueule parce que sinon ça va apporter du crédit à ce que tu dis juste en réalité par contrôle des dommages par gentillesse et par égard et pour dédramatiser certains doutes mais je te dis au contraire que ça sera pris d'une façon malsaine c'est à dire d'une façon genre comme si on avait un relationnel insupportable etc non au contraire je suis très placé de quotidien et vous le voyez de toute façon en débat mais surtout 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 si vous amenez des éléments sérieux vous n'avez pas besoin de vous énerver par contre je défi quiconque en effet de m'apporter une contradiction sérieuse sur le mode disputatio sur le mode latin de la dispute c'est à dire que j'accepte absolument tout et si vous remettez mais vraiment je vous bénirai si vous êtes capable de me faire totalement changer d'avis à partir d'éléments très fiables que je vais évaluer comme étant meilleur parce que magnifiquement sourcé tout ce que vous voulez il n'y a pas de problème mais avant tout j'estime comme je l'ai déjà dit dans les débats que nous devons être unis pour dégager sinon la vérité du moins une certaine vérité qui soit exploitable pour qu'au quotidien vous n'ayez pas des envies suicidaires en vous disant le monde c'est le bordel de toute façon ça sert à rien d'essayer de le comprendre etc vous voyez ce que je veux dire c'est comme je vous avais dit l'état d'esprit dans lequel l'éducation nationale veut nous mettre c'est à dire une génération nihiliste qui considère que tout n'est que mensonge etc que rien ne sert à rien c'est le début du pire du conspirationnisme c'est à dire le conspirationnisme vraiment basé sur une en réalité c'est sur une réelle paranoïa et sur une grande peur intérieure en réalité de finalement ne pas comprendre ce monde je vous amène une vision évidemment avec un minimum d'humour et parfois en étant un peu péremptoire mais j'insiste sur le fait que nous devons être unis pour dégager une certaine vérité et que je ne peux pas avoir raison surtout par définition voilà donc merci de confirmer ce que je viens de dire Jean-Maxime parce que voilà c'est toi qui n'est pas d'accord mais moi je le dis c'est pour ça que je le dis évidemment avec le sourire c'est évidemment pour ça que tu es présent sur des émissions de GP qui même ont fait de longues émissions c'est parce que je te déteste Jean-Maxime je pense que c'est oui mais je te déteste aussi il n'y a pas de problème donc dans tous les cas on va pouvoir attaquer la suite de l'exposé que va vous présenter Jean-Maxime Corneille je vais me mettre en retrait évidemment pendant cette partie là on aura un exposé pendant 25-30 minutes n'hésitez pas à poser toutes vos questions par rapport au sujet j'en sélectionnerai quelques-unes et on pourra ensuite je pourrais les poser donc à Jean-Maxime et on pourra interagir tous ensemble évidemment petit rappel n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pensez au pouce si vous ne l'avez pas fait et aussi là on parle aussi de la revue vous avez tous les liens en description aussi le serveur Discord et d'ailleurs on fera au bout d'un moment à la prochaine pause on parlera un petit peu plus de la revue février parce qu'il y a un sujet très important que j'aimerais que l'on aborde qu'on développera dans d'autres émissions parce que pour moi cette revue est absolument ce numéro là est excellent dans tous les cas on va pouvoir attaquer le développement de Jean-Maxime donc je vous dis à tout à l'heure dernier appel évidemment tous les messages agressifs vulgaires etc malheureusement amèneront un ban vous avez le droit de blaguer vous avez le droit d'interagir tous ensemble mais faisons ça dans la juste intelligence tout simplement voilà à tout à l'heure Jean-Maxime je te laisse la parole merci Marie je vais tâcher de parler moins vite Emilie la forme va revenir tout de suite là en effet nous avons fait des digressions mais justement la forme et la structure va reprendre puisque nous allons reprendre notre propos Jeff Place sortez les doigts de votre nez s'il vous plaît et le capitaine Pierre Place je ne le connais pas mais je viens de voir rapidement ça peut certainement être quelqu'un de sérieux si c'est un ancien en France officier de renseignement merci merci parce que je ne le connais pas je le garde en lien et j'insiste sur quelque chose si vous voulez me dire des choses intelligentes dites-les en commentaire sous la vidéo je vous en saurais gré et j'essaierai dans la mesure du possible de dire au moins de prendre la mesure de vos éléments au moins de vous remercier et peut-être d'y répondre si j'en ai le temps et si votre commentaire est pertinent en tout cas rappelez-vous encore une fois que nous tâchons d'être unis pour dégager des vérités exploitables pour qu'au quotidien nous puissions d'une part mieux comprendre le monde d'autre part aider des gens autour de nous qui sont plongés dans la confusion par le bordel ambiant dans lequel nous sommes plongés d'une part par la faute de l'éducation nationale d'autre part par la faute de nos médias et à partir de là voilà le propos qui va reprendre la forme donc je disais nous en étions arrivés rappelez-vous sur le sens de l'État rappelez-vous du début du propos l'État entre en structure de protection du peuple le lien entre État-nation les mensonges idéologiques la relation puissance-souveraineté la maîtrise de la violence comme condition de l'État et de la stabilité et donc de la civilisation l'art intemporel de la politique guidé par le sens de l'État l'organisation collective de l'abondance ou bien le règne de la prédation et la fragilité de toute idée de la civilisation et par extension le caractère sacré du sens de l'État donc le propos à présent va recommencer à être structuré je ne ferai plus de digression là on va parler d'un gros sujet important qui est carrément actuel d'autant plus que alors c'était pas vraiment fait exprès mais la semaine dernière nous avions eu souvenez-vous un aspect actuel par rapport aux manifestations d'agriculteurs qui correspondaient tout à fait à notre sujet or là nous avons parlé du lien entre respect de la femme et de gré de civilisation et en fait plusieurs idées articulées premièrement la limite de l'abondance de l'abondance en tant que création de l'État premièrement deuxièmement l'effet d'éviction nous allons voir ce que c'est qu'un effet d'éviction troisièmement le respect de la femme et le lien surtout entre respect de la femme et de gré de civilisation or dans le contexte actuel il y a beaucoup de sujets d'actualité je pense qu'on va je sais pas on aura sans doute pas le temps d'en parler ce soir mais peut-être qu'on reviendra plus tard là-dessus mais il y a eu vraiment plusieurs sujets intéressants cette semaine concernant justement le respect de la femme le lien entre respect de la femme et de gré de civilisation et vous allez voir que mon propos d'aujourd'hui va être tout à fait actuel je fais par exemple référence à deux choses d'un côté des femmes comme des jeunes femmes comme Mila ou le collectif Némésis avec Alice Cordier ou alors Thaïs Descuffon il y a vraiment des choses intéressantes et notamment dévoilées par Mila concernant le traitement au sens du renseignement c'est-à-dire la façon dont Mila a rendu public le fait qu'elle avait été approchée et en réalité c'était quelque chose dont j'aurais voulu vous parler parce que c'était pour moi déjà manifeste et en réalité Mila a développé son propos et ça sera intéressant qu'on en reparle parce qu'on a eu la situation dans laquelle avec l'affaire Mila et avec d'autres affaires du même type nos femmes sont globalement laissées seules face à des médias extrêmement malveillants dans un certain contexte alors qu'elles disent des choses qui devraient être en réalité qui devraient tomber sous le sens nous allons donc voir comment par rapport à mon propos donc la suite rappelez-vous du propos de janvier qui était déjà prévu mais qui dont il se trouve qu'il est en lien direct avec l'actualité j'ajoute un deuxième lien c'est la façon dont cette semaine Thérèse Argot une femme que j'aime beaucoup une sexologue catholique qui est pertinente sur pas mal de choses vient de sortir un livre d'actualité sur les abus du porno et la façon dont l'exposition la surexposition à la pornographie notamment chez les jeunes notamment chez les enfants est réellement problématique aujourd'hui et bien Thérèse Argot a subi ce qu'on appelle un bad buzz en franglais c'est à dire une grande mésentente à partir de ce qu'elle énonçait mais qui était aussi une mésentente qui venait aussi d'un certain tropisme catholique de type devoir conjugal qui était énoncée avec une certaine maladresse qui en réalité entrait en conflit frontale avec le wokisme donc ça c'est le spoiler dont peut-être on aura l'occasion de parler après ce sujet là mais donc là le sujet la suite de notre propos de la semaine dernière donc limite de l'abondance c'était la partie 7 limite de l'abondance effet d'éviction respect de la femme et degré de civilisation donc nous avons parlé du fait que l'état devait créer l'abondance sauf qu'il y a un autre problème c'est que on avait parlé d'exemples historiques par exemple la décolonisation l'idée c'est qu'il est bien plus facile de générer une logique de développement que l'on propage ensuite au territoire voisin en utilisant par exemple des excédents de population qu'on aura créé par une logique de développement initial pour aller développer des terres à l'intérieur je veux dire par zone concentrique c'est plus facile de créer donc une zone de développement une logique de développement mais il est bien moins facile et ça c'est important il est bien moins facile de gérer les conséquences de l'effondrement d'une telle logique de développement vertueuse parce que si tout d'un coup une logique de développement qui était enclenchée se retrouve soudain détruite que ce soit par une guerre que ce soit par des faits extérieurs ou un cataclysme naturel etc et bien soudain on va avoir un excédent de population qui sera initialement née d'une logique d'abondance qui avait été enclenchée mais qui est brutalement cassée ça veut dire que soudainement on va avoir trop de population qui va être sous-employée ou alors sous-nourrie dans un contexte donc violent et on a un exemple clairement historique avec par exemple la décolonisation bâclée en Afrique du Nord mais on a également la situation des états défaillants en Europe de l'Est après l'effondrement de l'URSS on a eu aussi ça durant les printemps arabes d'ailleurs et c'est très similaire à la décolonisation en réalité donc l'idée c'est que à l'époque de la décolonisation parce que rappelez-vous la semaine dernière on avait parlé de l'Afrique du Nord j'ai été aussi agréablement surpris de la façon dont mon propos a été reçu par des musulmans intelligents parce qu'à l'époque en fait c'était la même situation c'est que tous les observateurs sérieux à l'époque qu'ils aient été occidentaux rappelez-vous qu'il n'y avait pas que des français ou bien indigènes à l'époque c'est-à-dire autochtones c'est-à-dire algériens ou nord-africains et bien ils savaient à l'époque que les conséquences de cette décolonisation bâclée telle qu'elle a été lamentablement bâclée à l'époque sous de multiples pressions étrangères en réalité et bien que les conséquences de cette décolonisation allaient être en réalité terribles des deux côtés de la Méditerranée parce que soudainement on cassait une logique de développement donc on allait avoir des excédents de population donc du chômage donc des liens économiques qui allaient être cassés et des entreprises soudainement qui allaient se retrouver sans leur force motrice ou alors priver de la moitié de leur force motrice rappelez-vous globalement que par exemple dans certains domaines on avait dans l'éducation nationale on avait un tiers d'enseignants musulmans on avait beaucoup d'ouvriers spécialisés musulmans on avait même des députés musulmans on avait en tout cas une logique vertueuse avec une classe moyenne musulmane qui se crée or cette classe moyenne musulmane qui avait intérêt à la poursuite de ce développement là c'est celle qui a été la première ciblée par les terroristes à l'époque qui n'étaient pas tous de glorieux combattants de la libération c'était aussi beaucoup de terroristes y compris importés par les britanniques mais c'était la logique en réalité de la subversion internationaliste qui agit toujours sur les gens les plus en rupture de banc les gens les plus violents ou les gens qui ont le plus de dents mais il y a eu aussi des maladresses françaises aussi ça c'est vraiment un autre sujet parce que beaucoup de maladresses françaises ont été bien souvent commandées ou commanditées par Paris sous la pression de manipulation ou de corruption étrangère et là c'est encore un sujet c'est un sujet encore plus sale et je pense qu'on en reparlera mais là je vous fais la version brève il y a une manie mondialiste c'est quand je parle de pression étrangère c'est ça une manie mondialiste qui vise à détruire partout des logiques de développement vertueuses pourquoi ? pour faire ensuite s'entrechoquer les peuples qui ont été ainsi artificiellement appauvris c'est l'un des pires vices de notre temps ce mondialisme prédateur qui agit d'un côté donc on détruit les logiques de développement de l'autre on crée des logiques d'entrechoquement sur les peuples qu'on a déjà appauvris avant mais regardez c'est ce qui est en train de se passer en France si vous réfléchissez bien on est en train de créer par subversion par des jalons de subversion placés pendant des années des logiques d'entrechoquement on est en train de créer une logique d'entrechoquement et de guerre civile en France qui est artificielle en détruisant notre agriculture en ayant importé les ferments de la division du peuple français en ayant encouragé ces ferments de division mais ceci je dis a commencé durant la guerre d'Algérie dans cette décolonisation bâclée et c'est pour ça que il m'est difficile d'être totalement gaulliste quand on voit qu'à l'époque tous les gens intelligents qu'ils étaient musulmans ou français notamment au sein de l'armée disaient si on détruit la logique de développement ça va être terrible parce que l'économie algérienne va s'effondrer il va y avoir des mousseaux de chômeurs de cette époque là dès 1962 et il faudra bien en faire quelque chose et ça risque de mal se terminer et bien dès cette époque là sont placés les jalons de la situation de pré-guerre civile clairement pré-insurrectionnelle que nous connaissons aujourd'hui c'est pour ça qu'il faut revenir dans l'histoire dans l'histoire pour comprendre les choses là je vais vous parler par contre également donc d'une logique d'abondance et d'une manie mondialiste donc qui détruit les logiques de développement et qui crée un entrechoquement des peuples il y avait aussi un autre un autre élément très important ce sont les effets d'éviction alors là on parle d'une analogie avec le droit de la concurrence ce qu'on appelle un effet d'éviction c'est lorsqu'en droit de la concurrence par exemple vous êtes mettons une entreprise qui produit telle chose vous allez créer parce que vous êtes plus puissante que l'entreprise à côté qui crée la même chose par exemple l'entreprise qui est la plus puissante va créer une guerre des prix qui va faire que en cassant les prix en vendant même à perte elle a l'air un plus solide que l'autre entreprise l'autre entreprise va être mise sur la paille et bien dans ce que l'on appelle le droit de la régulation économique il y a parfois des interdictions de faire par exemple des promotions extrêmement agressives qui vont par exemple créer la destruction des concurrents mais donc après des situations de monopole ça ça s'appelle un effet d'éviction on évince des concurrents par des promotions très agressives c'est par exemple la raison pour laquelle la FNAC ne peut faire des promotions sur les livres qui ne seront que de 5% pour que les libraires locaux soient protégés par exemple etc. ça ça s'appelle donc un effet d'éviction rappelez-vous de notre exemple initial quand on avait parlé au sujet de ces effets d'éviction quand on parlait de notre structure sociale témoin de 15 personnes quand je vous parlais du fait qu'il y avait 3 brigands et 2 chiens loups qui attaquaient la structure initiale la question c'est comment on va pouvoir gérer cet apport de population dans la circonstance où comme je vous l'avais dit on a un état faible qui est capable de se défendre et on a un art politique qui permet par un mélange de dissuasion et de restauration de l'état de dire ok on a de quoi vous nourrir vous pouvez nous être utiles on peut coopérer ensemble rappelez-vous de Pompée qui quand il y avait trop de piraterie ne les avait pas tous d'igouillés mais au contraire les avait reconvertis à un travail honnête pourquoi ? parce que quand l'état s'effondre parfois pour manger vous devenez coupable ou parfois par malveillance vous voulez être pirate ou parfois par fainéantisme parce que votre tradition n'est pas de travailler etc. donc rappelez-vous tout ça j'en avais parlé la dernière fois mais donc ce que je veux dire c'est que quant à cet effet d'éviction même quand vous avez eu une logique d'abondance qui a été créée préalablement donc dans ce contexte-là les éléments extérieurs vont pouvoir être intégrés ou assimilés ça c'est en théorie mais dans la pratique l'intégration ou l'assimilation des éléments extérieurs au système ça posera toujours des problèmes parce que ça va générer ce qu'on appelle des effets d'éviction en tout cas potentiellement des effets d'éviction jusqu'à un certain point leur force de travail et de créativité agrégée elle sera utile au groupe initial dans la mesure aussi où une densité de population doit être suffisante pour pouvoir développer c'est-à-dire si vous avez trop peu de population vous ne pouvez pas forcément enclencher des logiques de développement donc fondamentalement en deçà d'un certain seuil de population ou au-delà vous avez une frontière à partir de laquelle c'est pas mal d'agréger d'autres éléments pour être plus puissant pour avoir un état qui va pouvoir se développer plutôt que d'avoir 15 personnes qui vont vivoter etc. donc voilà vous pouvez avoir quelque chose de vertueux mais ce que je suis en train de vous dire c'est qu'au-delà d'une certaine quantité plutôt de densité de population les nouveaux venus en fait seront en trop et là dans ce cas il sera préférable de faire ce que la France avait fait en Afrique du Nord c'est-à-dire de répandre un modèle de développement plus loin plutôt que de partager uniquement les fruits et l'abondance préalablement créée avec les nouveaux venus parce que l'idée c'est quoi ? c'est évidemment que l'abondance n'est jamais illimitée elle peut l'être en théorie parce que le travail potentiel des hommes et une optimisation du travail par l'État ce sont des causes par exemple de surdensité de population qui peuvent marcher c'est typiquement l'origine de la densité de population en Asie parce qu'on a eu un État stable on a eu des vraies traditions de travail de stabilité de l'État et donc qui ont permis une grande densité de population par un travail agricole optimisé mais ça ne marche pas forcément s'il s'agit d'intégrer toujours plus d'humains qui sont extérieurs qui vont être hétérogènes qui vont créer un groupe hétérogène pour partager une abondance qui elle ne croit plus et en tout cas qui aura une certaine limite dans un même espace donné notamment en fonction de l'eau disponible tout ça dépendra aussi de l'eau donc de la gestion des eaux ça sera plus difficile par exemple en Afrique du Nord où on n'a que des eaux nous en avions parlé la semaine dernière donc si en plus vous rajoutez la première chose dont je vous ai parlé juste avant c'est à dire la destruction d'un modèle de développement la casse brutale d'un modèle de développement vertueux vous voyez qu'il y aura un effet de ciseaux qui va commencer à être terrible et donc ce que je vous dis c'est que derrière ce dont nous avions parlé la semaine dernière derrière derrière la question de l'attractivité du modèle sociétal ou civilisationnel obtenu donc comme je vous l'avais dit par un état stable qui crée un modèle de développement et l'art de la politique qui permet de convaincre du fait qu'on doit bosser ensemble etc. pour bien partager les gâteaux sur le long terme et bien derrière cette question d'un modèle social oui ou civilisationnel qui sera attractif et bien il y aura le problème qui sera beaucoup plus sensible des frictions entre les humains qui seront potentiellement inévitables par effet d'éviction et encore pire quand les modèles de développement sont brutalement cassés et c'est la perversion de ce qui a été créé dans la destruction du modèle de développement de l'Afrique du Nord à l'époque de la décolonisation d'une part et également dans le reste de l'Afrique puis après de l'importation des excédents de population en France dès l'époque des accords déviants qui en réalité ont été bâclés et les gaullistes ont une énorme responsabilité là-dedans dans le placement de cette époque-là d'une logique de guerre civile que nous vivons aujourd'hui en France et donc l'exemple dans ce dont je vous parle évidemment c'est la violence que ça va générer parce qu'en premier lieu par nécessité de survie en s'assurant une abondance qui par définition est fragile et limitée qu'il faut gérer qu'il faut partager mais qui va être de plus en plus difficile de partager si elle est de plus en plus limitée l'abondance est toujours limitée par définition mais surtout si vous avez une surtention une surpression de population à un moment ça ne peut se gérer que par la guerre ça c'est un vrai problème parce que créer l'abondance requiert une anticipation politique préalable d'où quand je vous parlais de l'art ça crée l'art de la politique avec un grand P cette anticipation préalable mais cette anticipation préalable sera nécessairement contrariée si vous avez un afflux soudain de population parce que ces populations par définition elles devront se nourrir avant de recueillir les fruits du travail de leur propre travail mettons au prochain cycle agricole saisonnier vous devrez d'abord les nourrir donc il y aura des risques de violence et rien ne vous dit que vous aurez assez d'abondance pour nourrir tout le monde quelque part c'est la cause universelle évidemment des entrechoquements de pulpe regardez dans la Bible vous avez ça en fonction des sécheresses etc c'est la raison pour laquelle un état comme l'Egypte a été militaire ou alors s'est fait subjuguer mais la France pareil et le Maroc pareil etc d'où l'importance de l'état d'où l'importance du contrôle de la violence tout ce qu'on a vu préalablement donc c'est une après cela donc après la gestion de l'abondance il y a cette question des effets d'éviction c'est à dire la deuxième cause de cette violence là nous parlons de la première cause de la violence c'est à dire la nécessité de survivre surtout quand il y a des surtentions mais la deuxième cause de cette violence qui est sous-estimée c'est globalement l'instinct de perpétuation du groupe à partir des mâles à partir des hommes qui vont chercher de fait à l'expression consacrée à prendre femme mais aussi à garantir suffisamment de ressources pour pouvoir se le permettre parce qu'évidemment prendre une femme avoir des enfants c'est d'avoir besoin de ressources c'est donc potentiellement il va falloir que au détriment des autres mâles il va y avoir en réalité un risque d'éviction des autres mâles enfin un risque d'éviction des mâles les uns par les autres surtout si l'état est défaillant et il risque d'y avoir ce problème typiquement le problème en France aujourd'hui c'est que les nouveaux venus vont se trouver en inévitable concurrence avec ceux qui sont déjà présents sur place pour obtenir de fait une femelle une femme et pour réaliser la volonté instinctive de perpétuation de la vie ça c'est un instinct mais c'est une logique animale qui est primitive aujourd'hui sauf qu'elle est bien réelle dans l'histoire de gré ou de force et là on a de gros problèmes et on a des problèmes de collision évidemment donc en conséquence à partir de notre exemple initial rappelez-vous les 15 plus 3 plus 2 il y aura un risque important d'humiliation et de violence subséquente qui pourront nuire au groupe qui vont pouvoir l'affaiblir ou au contraire dans le sens inverse le renforcer on avait dit le renforcer si quelque part en fonction de la situation ou des dynamiques de présence des dynamiques en présence on pourra avoir un groupe renforcé ou bien au contraire affaibli par des luttes des intestines et dans cette configuration pardonnez-moi mesdames mais la femme est bien plus passive qu'active la femme est un enjeu et elle compte parmi les ressources stratégiques du groupe qui sont par définition limitées et pour lesquelles les mâles sont donc en concurrence la femme pourra même devenir même potentiellement négative voire subversive si pour survivre plus ou moins instinctivement et en présence d'un certain rapport de force si elle l'encourage au ciblage des autres femmes ou bien au discrédit des autres mâles indigènes des hommes qui étaient là avant lors de leur subjugation par les nouveaux venus et là on est vraiment dans les problématiques qu'on a en France en ce sens les motivations les psychodynamiques du groupe l'esprit de corps la fraternité de combat ou bien l'esprit combatif soutenu par l'intégralité du corps social ou au contraire dans la situation inverse on aura l'affaiblissement des vertus quelles qu'en soient les raisons tout ça ça pourra engendrer des conséquences diamétralement opposées on pourra avoir le meilleur comme le pire en fonction de la situation en fonction de toutes les données extérieures c'est pour ça que là je vous encourage à comprendre tout cela encore une fois au-delà de la dualité donc en essayant de comprendre ce que nous vivons aujourd'hui en France comme étant la résultante d'une absence de planification d'état en tout cas d'une fragilité tout ça tout ce dont je vous parle au fur et à mesure ce qui veut dire que dans mon modèle réduit mais également dans la situation qu'il se passe aujourd'hui en France et par anticipation le résultat d'une invasion ou d'un effondrement de l'état rappelez-vous en tant que structure de protection du peuple ça sera dual le résultat d'une invasion ça sera pas forcément négatif ça sera pas forcément positif non plus mais ça dépendra de l'orientation de la violence provenant de l'extérieur ou bien on va avoir une situation dans laquelle la prédation extérieure qui va soumettre le système social initial il n'y aura pas forcément de but ni d'effet positif donc ça sera pas forcément bien mais on peut avoir la situation contraire si des prédateurs extérieurs renforcent le système initial par exemple qui souffrait d'un manque d'organisation ou bien s'ils y importent quelque chose de positif et donc une intention qui par exemple pourra être une logique civilisationnelle qui peut donc être ainsi importée dans le meilleur ou le pire des cas mais on pourra vraiment avoir à la fois la meilleure intention positive ou l'exact contraire c'est à dire l'appui aux prédations il y a aussi une autre possibilité c'est qu'une intention positive elle pourra naître plus tard d'une prise de conscience d'une force extérieure d'être entrée de gré ou de force dans un système social qui finalement était positif ou qui devra être perpetué par la nécessité évidemment d'assurer l'abondance parce que la conquête c'est facile mais assurer ensuite la perpétuation d'une abondance qui par définition vient d'être conquise mais il faut assurer en réalité la recréation de l'abondance parce qu'une fois qu'on a conquis c'est bien mais il faut quand même rester sur place donc les conquérants dans l'histoire savent conquérir mais bien souvent les systèmes qu'ils ont conquis vont les convertir à certaines prises de conscience et cette prise de conscience en fait elle pourrait également naître d'ailleurs de l'amour sous l'angle féminin c'est à dire y compris même par le viol c'est à dire que qu'on soit d'accord ou non le viol a été une réalité dans l'histoire du monde c'est à dire la prise de force des femmes par des envahisseurs extérieurs quand globalement des envahisseurs réussissent à conquérir un pays les femmes sont un objet et sont souvent bien souvent prises de force ça veut dire que ça va engendrer des enfants mais même des envahisseurs les plus violents vont quand même s'apercevoir avec le temps de la nécessité de préserver ces enfants dans le cadre d'un groupe social dans lequel ils se seront insérés de force au propre comme au figuré mais cette intégration par effraction après ils vont quand même se dire que les enfants il faut les préserver parce que voilà c'est en ce sens que l'amour est aussi une forme de réforce l'amour en ce sens réel ou contraint quoi qu'on en pense ça vaut dans les deux sens en tant que force d'évolution universelle et en ce sens il y a des façons féminines et masculines de faire progresser quelque part et là c'est vieux comme histoire du monde mais suivant le développement des vertus qui vont être tantôt féminines tantôt masculines face à l'adversité on aura des conséquences en termes d'évolution c'est à dire d'un côté on va avoir des instincts masculins on va avoir l'instinct et la volonté masculine de protection et de préservation du groupe les hommes du groupe initial par amour et par compréhension de ce qu'ils ont bâti vont défendre les femelles et vont défendre les potentialités d'enfants au sein du groupe ils vont pardon les hommes vont défendre les femelles les femmes ils vont déployer des ressources et des vertus viriles insoupçonnées face à l'adversité ils vont renforcer donc le système social étatisé initial ils vont le renforcer mais on peut avoir le contraire on peut avoir un certain amour entre guillemets un amour féminin même contraint même passif qui permettra lui aussi quelque part sur le temps long de réformer certains des excès des envahisseurs avec le temps les excès des envahisseurs vont être réformés avec le temps mais dans ce cas par contre ça sera et là il faut le comprendre ça sera au prix d'une lourde inertie parce que cet amour entre guillemets dans sa version féminine face à des gros barbares et des femmes qui ont été prises de force ça sera bien plus par soumission plus ou moins avouée ça donnera des fruits moins positifs en réalité il s'agira d'une déperdition inévitable des vertus civilisationnelles du groupe initial qui a été subjugué peut-être qu'il était décadent mais peut-être aussi qu'il tenait très bien on peut avoir les deux solutions mais dans ce contexte là une amélioration on peut l'espérer aura eu avec le temps si quelque chose est conservé mais il y aura quand même un bilan global négatif par rapport au niveau initial qui prévalait dans la civilisation qui a été antérieurement subjuguée donc au niveau de notre exemple comme au niveau d'une grande civilisation etc on a ces phénomènes là dans l'histoire mais souvent quand même les civilisations tombent quand elles sont décadentes mais on va revenir à ce sujet là donc la réalité crue en fait elle est duale elle met en évidence un rapport inévitable et un rapport entre le respect de la femme et le degré de civilisation un rapport donc universel je répète entre respect de la femme et degré de civilisation en mettant quand même ici que la civilisation se caractérise par la limitation de la violence en tant que mode d'expression c'est à dire qu'un marqueur évident de ce degré de civilisation ça sera le choix souverain des hommes consistant à ne pas abuser de leur force supérieure contre les femmes j'enfonce une porte ouverte mais c'est important de le faire là c'est à dire de respecter les femmes dans l'expression de leur souveraineté un homme ça s'empêche l'homme civilisé c'est celui qui se retient donc c'est un choix en conscience mais c'est une réalité aussi fragile et c'est pas forcément partagé partout cette retenue civilisationnelle en fait s'il n'y a pas ça s'il n'y a pas cette retenue les hommes redeviennent des mâles primitifs et les femmes perçoivent instinctivement d'ailleurs cette réalité quand les femmes sont face à des mâles primitifs elles n'essayent pas tout le temps instinctivement de leur faire le coup de la féministe elles comprennent parfois que le mec est un peu trop violent et que ça ne marchera pas avec lui mais ça c'est l'héritage de millénaires de millénaires pardon de vertus civilisationnelles qui sont par définition fragiles les hommes savent tuer les femmes savent survivre et les femmes ont bien souvent cet instinct de femelle face à des hommes très violents quoi qu'elles en disent quoi qu'elles aient tenté de faire comme le sont féministes avant à des mâles bien plus civilisés face aux barbares violents très souvent elles se taisent ça sera un autre sujet on y reviendra sauf des femmes justement qui ont du courage par exemple l'exemple de Mila ou l'exemple d'autres on va revenir sur ces exemples d'actualité parce que justement là on a des situations de femmes qui se sont vraiment comportées comme des femmes qui ne se soumettaient pas et donc qui ont eu d'énormes problèmes on va revenir sur ce sujet dès lors donc ce que je voulais dire c'est que les hommes et les femmes ne peuvent pas du tout avoir la même mentalité ni le même rapport à la survie parce que les femmes sont un enjeu en quelque sorte les femmes sont une matière première stratégique pour le groupe social tandis que de l'autre côté les hommes sont sacrifiables et peuvent rapidement être remplacés par d'autres pour le meilleur comme pour le pire c'est bien le problème la reproduction des femmes est donc toujours plus ou moins acquise quelque part qu'elle soit prise par les mâles indigènes ou extérieurs tandis qu'au contraire la reproduction des hommes elle est historiquement incertaine et aujourd'hui c'est scientifiquement prouvé en fait il y a beaucoup moins de... si on fait les études des génomes sur des millénaires il y a beaucoup moins de chances pour les hommes de se reproduire que du côté des femmes c'est vraiment un rapport de 80% des femmes et 40% des hommes il y a même des statistiques qui sont même inférieures donc la reproduction des hommes est toujours incertaine surtout quand les hommes oublient les vertus viriles fondamentales c'est-à-dire que quand la civilisation confond la limitation de la violence d'un côté sous prétexte de pacifisme soit je suis un homme pacifique etc et qu'elle oublie pourtant les vertus de la force rappelez-vous ce que je vous avais dit la violence est un péché mais la force est une vertu ou alors quand une savante subversion idéologique on va y revenir une subversion idéologique quotidienne fait oublier aux hommes les vertus viriles fondamentales c'est-à-dire l'idée que c'est sous-dessous en temps de paix l'homme de bien ne se sépare pas de son épée c'est pas parce que la civilisation tient qu'il faut devenir formidablement pacifique c'est parce que le barbare violent d'à côté rien ne va l'empêcher de venir vous voyez la fragilité de la civilisation donc dans cette universelle loi des cycles en fait qui est émaillée d'effondrement d'état et de civilisation les flux et les reflux des états ça fait partie de l'histoire de la civilisation qu'on soit d'accord qu'on soit patriote qu'on trouve ça bien mal etc ça existe point barre au passage je veux faire un hommage au passage à Frédéric Delavier parce que certains il fait des vidéos très intéressantes là-dessus il a beaucoup étudié ces sujets-là sous un angle évolutionniste et il y a des choses très vraies on voit également que les relations hommes-femmes sont vraiment l'objet d'un enjeu sous l'angle de la psychologie évolutionniste réaliste par opposition aux idéologies féministes qui ne tiennent pas face à la réalité donc là il est bon de rappeler des réalités on va dire fragiles mais qui sont vitales qu'il est vital d'avoir un arrière-plan pour comprendre la subversion que nous subissons aujourd'hui et qui aboutit à des choses absolument ubuesques qui font qu'aujourd'hui on va y revenir mais on laisse aujourd'hui des jeunes femmes se faire étrier parce qu'elles ont le courage de rappeler des vertus civilisationnelles que l'on a oubliées c'est-à-dire que les femmes de France ont le droit de dire non à des mâles importés qui ont du mal à faire la paix avec leur tropisme intérieur avec leurs atavismes ça va être on va revenir sur ce sujet-là mais donc dans cette je disais la façon de dans le flux et le refus des états il y a deux façons masculines ou féminines de faire évoluer l'humanité c'est ce dont nous parlions juste avant et nous pouvons trouver des exemples dans les deux sens selon les psychodynamiques humaines et émotionnelles avec des résultats qui sont tout à fait contradictoires on a des exemples par exemple avec les princes Vareg qui en Russie ont finalement longtemps réduit des slaves en esclavage pour aller les vendre parfois à l'empire des Khazars parfois aux musulmans mais qui à un moment se sont dit ça serait quand même un peu dommage il y a un moment on pourrait faire mieux quoi et en réalité les princes Vareg étaient connus pour leurs exceptionnelles capacités d'organisation et ça a donné quoi ? ça a donné la Rost de Kiev ça a donné l'embryon de la Russie plutôt que de laisser les femmes slaves qui étaient privées prisées pour la beauté de leurs femmes enfin les femmes slaves qui étaient réduites en esclavage les vikings qui ont envoyé un peu qui faisaient un peu du commerce des slaves et bien c'est un état beaucoup plus vertueux c'est un modèle de développement beaucoup plus vertueux qui a été créé qui a donné plus tard donc la Rost de Kiev la Russie et etc donc là on avait un modèle vertueux qui finalement a été créé à partir d'une situation d'état fragile qui faisait que les slaves encore une fois rappelez-vous quand j'ai parlé tout à l'heure de la chanson les meules c'est-à-dire les peuples slaves qui ont eu besoin de princes varèques pour les aider les organiser et là ça a donné un état puissant qui après a détruit l'état des Khazars et on a d'autres exemples plus tardifs vous voyez d'ailleurs les survivances aujourd'hui il y a l'Ukraine qui est encore une plateforme de trafic d'enfants de trafic de femmes il y a des survivances bizarres là des vieux atavismes et il y a d'autres exemples par exemple l'Arménie ou la Géorgie qui ont choisi aussi de s'intégrer à l'Empire russe plutôt que d'être subjugués par tantôt les Azéries tantôt les Turcs etc. ce sont des histoires pareilles des choix de raison des agrégats d'état etc. d'où les empires qui parfois se constituent même sans le vouloir exemple inverse l'exemple des populations d'Afrique du Nord depuis l'Antiquité ce sont des populations qui pour des raisons nous en avions parlé à la fois historiques climatiques et spirituelles ont bien plus fréquemment propagé leur meurtre violente à partir d'une société qui était basée sur la peur du lendemain à l'exception de l'état marocain plus stable parce qu'il y avait de l'eau et bien sûr à l'exception de l'Egypte donc la peur du lendemain qui créait en fait des mœurs violentes pour différentes raisons mais notamment parce que la prédation la culture de radia et de contre radia pour aller voler la richesse ailleurs ou alors pour aller voler une surabondance d'un côté quand on n'en a pas assez parce que dès qu'il y a une sécheresse dès qu'il y a un manque d'eau il y avait donc cette culture de radia et de violence déraisonnée qui en fut la conséquence tout homme en situation de survie devient coupable c'était le résistant le soldat de France Elie de Saint-Marc qui racontait ça dans un très beau livre que je vous recommande qui s'appelle Notre histoire par August von Kagenek et Elie de Saint-Marc donc une histoire franco-allemande une histoire croisée de la situation avant comme durant et un peu après la seconde guerre mondiale où à un moment Pierre de Villemaray raconte quelque chose je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est intéressante dans les camps de concentration c'est pas Pierre de Villemaray pardon Elie de Saint-Marc j'ai dû me tromper il raconte le fait qu'il était donc jeune résistant il avait voulu faire un truc il n'avait pas été professionnel il faisait du vrai renseignement mais s'était retrouvé donc finalement capturé par les Gestapo et Gestapo et Gestapo qui donc avait été donc Elie de Saint-Marc s'était retrouvé en camp de concentration et il avait été sauvé alors qu'il n'était pas assez nourri il était jeune homme assez frêle il aurait dû y mourir s'il n'avait pas été pris si un travailleur laiton une force de la nature qui faisait du qui était mineur de fond mais pour lui c'était un effort extrêmement difficile que lui tranquillement vraiment une force de la nature et bien cet homme pour permettre à Elie de Saint-Marc de sauver de survivre dans les camps de concentration et bien cet homme volait la nourriture d'autres détenus pour le compte d'Elie de Saint-Marc mais dans le sens où lui qui était fragile il l'a mangé il ne s'est pas posé la question parce que c'est là où il nous donne la conclusion tout homme en situation de survie devient coupable il a mangé cette nourriture pour survivre mais ça veut donc dire que à d'autres cette nourriture a manqué donc vraisemblablement il est très plausible très possible qu'il soit mort mais vous voyez quelle vision de la vie on a après ça on sait que ça peut rendre violent le manque peut rendre violent ou peut être coupable rendre coupable pardon donc la violence à la culture de radia déraisonnée sera la conséquence en général du manque de l'abondance qui n'est pas créée et donc ça pourra donner des mœurs violentes quand justement l'organisation de l'état n'est pas faite ou quand la zone est fragile ça donnera quoi ? ça donnera une logique anti-civilisationnelle avec des causes croisées pour le coup en Afrique du Nord on en a déjà parlé la semaine dernière mais surtout les causes croisées de la violence en Afrique du Nord que nous avions tenté rappelez-vous d'évoquer sans manichéisme et bien des influences et des malveillances étrangères ont tenté de les raviver à l'époque moderne notamment pour des raisons pétrolières nous en avions parlé à l'époque de la décolonisation mais aussi durant la décennie noire en Algérie et également durant les printemps arabes évidemment c'est-à-dire que des pays qui voulaient être souverains sur leur matière première stratégique ou alors l'empire français colonial qui aurait pu développer la moitié de l'Afrique etc. et bien ces logiques de développement-là ont été détruites parce que des pays extérieurs voulaient quoi ? voulaient la monopolisation des matières stratégiques qui ne pouvaient être obtenues que face à quoi ? face à un état faible l'enjeu c'était d'affaiblir l'état en Algérie et également on l'a vu en Libye l'état le plus stable ou le plus qui tenait le mieux de toute l'Afrique qui avait le premier PIB par tête etc. a été détruit et aujourd'hui le pétrole libyen qui le spolie aujourd'hui ? on a un état faible c'est génial on a de la contrebande c'est super pour la logique de pillage et de monopolisme sur les matières premières étatiques anciennement étatiques de fait aujourd'hui c'est la loi de la jeune vous comprenez l'idée c'est qu'il faut bien comprendre que la fragilité de la logique de civilisation en Afrique du Nord a été détruite a été on va dire pendant 130 ans on a tenté de recréer une abondance mais il a été très facile pour des intérêts étrangers de recréer ces pulsions de radia de violence qui ont toujours ciblé les gens les plus lettrés les gens les plus avancés du point de vue de la civilisation on va s'arrêter ici pour un point question on va sans doute revenir après sous justement les conséquences négatives de l'importation massive des populations nord-africaines en Europe qui ont justement cet atavisme de violence qui en plus pire que ça a été lourdement réencouragé depuis la décolonisation puis avec la décennie noire puis avec évidemment les printemps arabes ce n'est pas pour rien que les algériens on ne parle pas forcément des véritables algériens on parle de la lie de la société algérienne on ne parle pas des meilleurs forcément mais ce sont ces gens-là qui sont responsables des pires stades criminogènes de toute l'Europe partout en Europe on le sait aujourd'hui les algériens sont aujourd'hui les migrants algériens sont les plus responsables de crimes de sang de viol de tout ce que vous voulez en Europe aujourd'hui donc encore une fois nous essayons d'interroger ces causes et ces conséquences pour essayer de dégager des solutions aujourd'hui en France aujourd'hui mais là dans une ambiance de cours magistral quelque part j'essaye de vous donner encore une fois une réinstruction apolitique qui peut être utile à chacun pour aller examiner tout ça et pour comprendre l'actualité Alors merci pour cette exposition Maxime je vais te poser rapidement une question avant qu'un fidèle spectateur s'en aille car tes propos peuvent en surprendre plus d'un et à mon avis il peut manquer des détails parce que te connaissant je sais que certaines interprétations peuvent être fausses donc avant de poser les autres questions qui ont été transmises dans le chat pour revenir donc là sur ces descriptions de populations etc est-ce que tu es en train de mettre une sorte de hiérarchie des races est-ce que tu es en train de présenter ça comme une forme de supériorité de l'Occident ou de la race blanche est-ce que dans ton analyse en fait tu as une vision de supériorité d'infériorité on ne peut pas être plus loin du sujet si et seulement si vous suivez bien mon propos après évidemment c'est le jeu médiatique inévitable tout ce que vous direz sera déformé amplifié tronqué déformé amplifié je suis en train de vous dire déjà en parlant de race là c'est encore un autre sujet parce que les nord-africains sont blancs et si vous voyez par exemple les reines de beauté berbère ou cabile elles sont plus blanches que vous et moi c'est à dire qu'en ce sens rien que les nord-africains ont du mal à comprendre quand ils parlent de racisme ah il est raciste vous êtes blancs comme moi c'est ridicule par contre de quoi nous sommes en train de parler c'est la raison pour laquelle la question est pertinente dans le sens où évidemment il y a beaucoup d'agile propre qui est faite sur cette question du racisme dans un sens comme dans un autre là je vous ai parlé de plusieurs exemples je ne vous ai pas parlé que de l'Afrique du Nord je vous ai aussi parlé des Varegs en Ukraine je vous ai clairement parlé de la Chine de l'Asie en réalité nous parlons de quoi nous parlons de la fragile logique de création ou de recréation pardon de l'abondance ça c'est le sujet après quiconque voudra poser une question malveillante en faisant semblant de ne pas avoir compris mon propos ça c'est un autre sujet mais ça sera inévitable et il y a aussi une chose c'est que de la même manière que la violence c'est une phrase de Charles Djavan sur laquelle on va revenir d'ailleurs la violence est la seule façon des hommes des hommes des pauvres pardon pour exprimer leur virilité c'est une phrase de Charles Djavan intéressant dans le bouquin La Muette c'est que les gens qui n'ont pas compris ces logiques de civilisation sont les premiers à vouloir péter la gueule de quelqu'un comme moi qui va aller leur expliquer mais je vais justement vous expliquer une anecdote qui m'est arrivée je ne sais pas si je vais vous la dire là parce que je vais d'abord répondre à cette question là sur le suprématisme et j'aurai un point juste après je vais regarder mon anecdote pour plus tard qui était vraiment intéressante qui m'est arrivée justement face à un élève marocain hyper intéressante mais donc là je réponds d'abord sur le procès d'une part en racisme d'autre part en suprématisme racial alors pour les gentils suprématismes blancs qui voudraient aller commencer à mesurer les crânes et compagnie j'ai déjà vu des stades par exemple sur les crânes les plus intelligents c'est les asiatiques donc je ne suis pas sûr que ça soit dans notre intérêt d'aller jouer au suprématisme blanc parce qu'en réalité je pense qu'au classement PISA nos amis asiatiques vont commencer à nous la mettre sévère donc ça c'est encore une fois un vrai sujet nous sommes en train de parler de la nécessaire entente et coopération entre les peuples dans un contexte où il y a un flux et un inévitable flux et reflux des peuples et des civilisations par contre il y a des zones qui sont spécialement fragiles ou bien qui sont des zones disputées une zone spécialement fragile nous l'avons dit c'est l'Afrique du Nord avec le manque d'eau nous avons aussi parlé de l'Ukraine parce que c'est pas défendable nous avons nous pouvons parler également de la zone palestinienne de la Palestine c'est à dire une zone extrêmement vulnérable regardez la carte vous comprenez le monde par les cartes la Palestine est nécessairement au carrefour de tous les mondes possibles au carrefour de l'Afrique du Nord de l'Afrique noire enfin de l'Afrique subsaharienne de l'Arabie de l'Europe côté Asie mineure du reste du Moyen-Orient ça fait déjà 6 mondes en rajoutant derrière le monde indien le monde asie tout le monde va vouloir passer par la Palestine ça veut dire que si vous êtes un état vous êtes sûr que vous allez avoir des embêtements donc c'est la raison pour laquelle cette région a été historiquement une marche des empires que ce soit égyptien que ce soit sumérien babylonien assyrien tout ce que vous voulez c'est aussi la raison pour laquelle lorsque les juifs ont créé la judée devenue plus tard la judée romaine dès le début ils n'ont eu que des embêtements et surtout qu'ils avaient un clergé qui conspiraient dans le dos de leur état tous les 4 matins et c'est très intéressant parce que c'est un commentaire auquel j'ai répondu sous ma vidéo sous notre vidéo de la semaine dernière quand il y avait quelqu'un qui disait que l'état j'étais basé sur des postulats idéologiques que l'état devait nécessairement s'effondrer après je veux dire après la nécessité de défense vitale à un moment donné et bien la raison c'est que que l'état doivent s'effondrer juste après non non c'est un postulat que l'état doivent demeurer après ça serait du bon sens en termes de prévoyance par contre que l'état doivent devenir une structure prédatrice ça c'est de la bêtise également mais ce qui s'est passé après la révolte des Macchabées c'est qu'à peine les juifs ont créé leur propre état légitimement créé la dynastie des Asmonéens et bien juste après le clergé leur a dit écoute il n'y a plus d'envahisseur on n'a plus besoin de toi maintenant laisse nous le pays on va le gérer pour nous il n'y a que la Torah qui existe l'état on s'en fout le problème c'est que les saducéens à l'époque où les juifs serviteurs de l'état ont expliqué aux clergés juifs vous êtes bien mignons mais il y a les égyptiens à côté il y a les nabatéens de l'autre il y a les syriens qui nous en veulent un peu etc etc et les partes je ne vous en parle pas dans ce contexte là je pense qu'on va avoir besoin d'un état on va avoir besoin d'une armée en tout cas ça serait assez prévoyant parce que rappelez-vous en tant que clergé sans état vous n'existez pas ça veut dire que si la judée est de nouveau envahi le clergé va se faire de nouveau subjuguer et peut-être que l'espoir du clergé était de ne pas se faire massacrer parce qu'il ne portait pas les armes il y a eu quand même des époques où ils se sont fait massacrer donc en tout cas l'état était fondé à leur dire vous nous avez créé vous ne pouvez pas nous dire ensuite les rois de Judée étaient légitimes à dire au clergé si vous êtes en train d'essayer de convertir le peuple en disant au peuple que ce n'est pas bien d'avoir un état le problème c'est que le peuple va subir une invasion et vous aussi donc l'état était légitime le problème c'est que les juifs par bien des égagards n'ont pas le sens de l'état parce que leur clergé leur communique une vision fausse de l'état parce que eux-mêmes ont du mal à comprendre leur propre histoire spécialement entre cette époque de la révolte des Macchabées on est vers 140-160 avant Jésus-Christ jusqu'aux guerres judéo-romaines donc à partir de 1973 et compagnie là on a donc ce problème universel d'un état fragile dans une zone fragile donc le sujet c'est celui-là mais que vous tourniez le problème dans un sens ou dans un autre vous avez ce même problème là quelque part en revanche si après vous voulez comparer les états et les autres pardon les états des uns et des autres ce n'est juste pas le sujet mais je vous dis juste que l'état la puissance de l'état sera fonction je vous l'ai déjà dit donc de la disponibilité de la maîtrise de la violence ce sont très souvent des tribus dynamiques qui vont créer des embryons d'état par exemple mais après il faudra rapidement de l'eau donc de l'agriculture donc assurer l'abondance etc c'est après que va se constituer l'état donc on aura une conjonction entre des peuples dynamiques des zones plus ou moins fertiles mais ça sera toujours fragile par certains égards et plus il y aura d'eau moins ça sera fragile plus il y aura des montagnes plus ça sera défendable plus il y aura des frontières naturelles etc mais je vous parle avant tout encore une fois le titre de l'article c'était une leçon civilisationnelle l'état est fragile les peuples qui réussissent à créer des états où les états sont toujours menacés et dès qu'il y a de l'abondance qui est créée quelque part il n'est jamais impossible il n'est jamais impossible qu'un autre peuple surgisse qui lui n'a pas connu l'abondance et qui n'est pas la culture de création de l'abondance et qui donc voudra voler l'abondance d'une certaine façon c'est la raison pour laquelle par exemple le Maroc s'est constitué bien souvent en tant qu'état structuré mais que beaucoup de tribus du désert étaient comment ça s'appelle je crois que c'était les méharis si je ne me trompe pas ou alors il y avait certains noms les cavaliers du Maxen qui étaient en fait l'autorité dépendant du sultan je crois du Maroc c'est à dire que des tribus du désert venaient spontanément se mettre au service de l'état du Maroc car l'état du Maroc était connu pour être une zone d'abondance donc là encore une fois je suis très loin de tout suprémacisme surtout ça n'a aucun sens en fait en revanche il y a clairement une suprémacisme de conception civilisationnelle chez des peuples qui ont pu avoir dans leur époque une culture du travail rappelez-vous la semaine dernière j'avais parlé des deux conditions pour la civilisation le travail et la confiance de fait dans l'histoire qu'on le veuille ou non il y a quelque part une supériorité factuelle des peuples qui ont compris que le travail et la confiance permet de bâtir de grandes civilisations mais de là à dire que c'est une supériorité atavique dans les gènes ça serait aller loin vite en besogne parce que bien souvent à une frontière près ça sera souvent vaguement les mêmes peuples ça sera plus ou moins les mêmes races vous pouvez avoir des contre-exemples partout donc encore une fois vous pouvez avoir le Maroc qui tient mieux l'Égypte qui tient mieux la Tunisie ou l'Algérie qui tient moins bien la Libye qui tient moins bien parce qu'il va manquer de l'eau etc pourtant génétiquement très souvent on aura les mêmes on aura des mélanges de sémites ou de peuples arabes et d'autres voyez l'histoire des berbères etc donc voilà pour la réponse et j'aimerais juste apporter un point hors sujet voilà donc on a fait quand même une première partie juste avant donc avec Laurent Guillenot pour parler de Byzance et on s'est concentré pour montrer qu'il y avait une falsification de l'histoire et qu'en fait on pouvait observer une civilisation différente c'est à dire on avait de nouveaux éléments qui montraient donc des éléments à la fois culturels aussi au niveau du droit etc c'est à dire en fait un fonctionnement très différent et avec une identité propre qui montre une civilisation donc quand par exemple Jean-Maxime va parler de leçons civilisationnelles en fait les civilisations existent il y a des critères et des caractéristiques qui forment des civilisations donc déjà ça c'est un élément à prendre en compte lorsqu'on va étudier certains sujets ensuite donc évidemment là il y a plein de messages dans le chat qui te soutiennent on va dire c'est à dire que ton exposé a été très clair mais c'est vrai que des personnes pourraient être surprises à cause de problématiques sémantiques il faut bien comprendre que quand vous faites de l'ethnologie ou de l'anthropologie il y a des termes qui sont utilisés il faut le voir en fait vraiment sous un angle objectif par exemple en anthropologie et en ethnologie lorsqu'on va parler de certaines cultures ou civilisations ou de même certaines peuplades on va parler par exemple de peuples plus primitifs et vraiment je mets les guillemets et quand ils vont dire primitifs c'est parce qu'avec leur prisme ils vont se dire que c'est en gros un fonctionnement que nous aussi nous avons pu avoir mais nous il y a eu une modification qui est vue comme peut-être des fois par certains après qui peuvent être sur le primatisme comme une évolution bien supérieure et qui crée une hiérarchie mais quand on va dire primitif c'est un peu plus originel c'est quelque chose qu'on avait vu à travers l'histoire comme par exemple la différence fondamentale entre l'endogamie tribale et l'exogamie monogamique et qui est aussi liée à l'environnement ensuite il y a un autre point c'est que la biologie aussi c'est important il faut accepter certaines particularités et sans mettre de hiérarchie on le sait très bien et tu as cité Frédéric Delavier c'est vrai que son travail est extrêmement intéressant surtout tout l'aspect biomécanique et évolutionniste finalement où on s'intéresse à l'influence de l'environnement sur les peuples et le rapport au monde c'est très simple on ne peut pas aller contre le fait par exemple que les études montrent qu'il y a un taux de tésostérone bien supérieur pour certaines populations africaines alors évidemment il y a plein de problématiques endocriniennes aujourd'hui en Occident etc mais imaginez ce que ça peut faire quand vous avez un taux de tésostérone qui peut être bien supérieur dans une certaine zone une zone où il y a une raréfaction des ressources où il y a un besoin de captation de richesses avec à la fois des populations sédentaires et des populations nomades ça amène certaines conséquences certains résultats donc c'est des analyses tout simplement objectives et après libre à vous si vous voulez prendre ce chemin là que je déconseille de faire en fait une sorte de hiérarchie parce que souvent ça peut être plein de contradictions et assez problématiques mais en tout cas voilà moi ça me semble important de présenter ce point là regardez par vous même certaines disciplines scientifiques et regardez les termes qu'ils utilisent donc voilà ne le prenez pas forcément personnellement c'est dommage de vous braquer sachant qu'en plus là on discute quelques moments et on répond d'ailleurs à vos questions pour vous rassurer s'il y a des incompréhensions voilà donc Jean-Maxime il y a deux questions pour toi avant de passer sur à mon avis ce qui sera peut-être la dernière partie je vais te laisser peut-être un peu plus de temps pour développer ce qui sera bientôt 23h en tout cas on est proche des 1000 n'hésitez pas à partager la vidéo pour être encore plus nombreux en direct mais en tout cas on va arriver bientôt à la fin de l'émission donc alors il y avait deux questions qui finalement sont quand même liées c'était lorsque tu parlais donc du modèle occidental un petit peu donc au début et après attend il y a aussi une question que je n'oublie pas excuse-moi une question sur les femmes donc il y aura trois questions la première c'est est-ce que le malthusianisme est-ce que ce n'est pas le meilleur système pour gérer la prolifération des humains et donc créer un cycle crise, guerre, reconstruction parce que ce n'est pas un système qui est même obligatoire pour l'occident ça c'est une question alors concernant le malthusianisme rappelez-vous là nous sommes en train de faire une pause dans un propos quelqu'un demande incidemment où Jean-Maxime veut-il en venir le sujet c'est la leçon civilisationnelle la compréhension des termes qu'on emploie au quotidien à savoir l'état la politique le sens de l'état pour comprendre à quel point la subversion internationaliste cible les états stables pour globalement spolier des ressources qui devraient revenir équitablement au peuple avec une idée de justice tout ça est clair mais si vous posez des questions réécoutez d'abord les 4h30 précédentes et surtout là je suis en train de vous parler façon cours magistral d'un article qui résume tout ça et cet article suffit pour comprendre tout le propos après je peux ne pas être responsable de la façon idéologisée ou bien des complexes des uns et des autres par contre nous essayons de dégager ensemble des solutions qui sont au-delà des complexes des uns ou de l'agressivité des autres concernant le malthusianisme on va y venir juste après mais concernant les gens qui peuvent mal prendre certaines choses je vois Zinzel qui s'excite c'est important de comprendre qu'on n'est pas en train de raisonner en termes d'infériorité supériorité par contre chacun va raisonner d'après son histoire je suis justement en train de parler et d'ailleurs c'est quand j'ai cité déjà Anton Zichka j'ai déjà cité Anton Zichka qui parlait dans Afrique complément de l'Europe il rappelait quelque chose d'intéressant c'est que il y a des gens qui sont plus agressifs qu'ils n'écoutent plus on écoute moins on a envie d'être agressif donc il parlait Anton Zichka parlait de la Méditerranée comme étant non pas deux civilisations opposées mais en réalité un bassin de développement commun un bassin de développement commun et c'est vrai si on considère l'histoire de la Méditerranée d'une part et c'est vrai également si on considère l'histoire moderne c'est à dire post rappelez-vous la dernière fois j'avais parlé de l'éruption du Kilimanjaro vers 2200 avant Jésus-Christ qui avait créé un phénomène de désertification je ne suis pas responsable des flux et des reflux des peuples mais nous devons comprendre une même subversion internationaliste qui nous broie tous à force de nous jeter les uns contre les autres il peut également y avoir une tentation pour des gens qui se considèrent comme en devoir de se venger d'une colonisation soi-disant vilaine vilaine très méchante qu'ils auraient subie et que du coup il faudrait se venger mais là encore une fois toutes ces idéologies-là excessives amènent d'autres excellents dans l'histoire c'est comme le communisme ce que l'Amené disait au communisme on y reviendra par la suite mais quand vous pensez pouvoir par la prédation prendre quelque chose aujourd'hui et bien demain un autre vous le prendra pareillement et même si vous êtes le plus grand guerrier puissant le plus héroïque et si vous pouvez me buter mes gorgers il n'y a pas de problème le problème c'est qu'il y a un moment où même les guerriers doivent dormir les grands chefs de guerre qui ne comprennent que la guerre et la violence finissent toujours empoisonnés assassinés dans leur sommeil ça veut dire que je suis en train de vous expliquer des choses qui dépassent les civilisations et qui doivent en réalité créer une union des hommes de bien dans tous les contextes et surtout qui doivent répartir en fait on doit répartir les mêmes enseignements pour en comprendre davantage de sens à la façon Martin Luther King c'est à dire nous allons devoir vivre ensemble comme des frères ou mourir ensemble comme des idiots mais il y a une sorte de je plaisante je plaisante Zinzel relaxe-toi vraiment comme dirait notre chère il faudra concentre-toi s'il te plaît Jean-Maxime sur la question sur le malthusianisme s'il te plaît c'est bien que tu me recadres donc je disais donc est-ce que le malthusianisme est le système le plus efficace je terminais sur ce point c'est important parler de l'Afrique comme s'il était des sous-hommes c'est juste pas le propos mais si quelqu'un veut faire semblant de penser que c'était le propos libre à vous il n'y a pas de problème par contre qu'il puisse y avoir des complexes de certains peuples par rapport aux d'autres peuples je vous dirais que ce n'est pas forcément mon problème mon problème est autre et mon propos est ce qui se passe par exemple à Crepol ou ailleurs on va y revenir mais par contre je vous dis qu'avec ces mêmes logiques là on pourrait par exemple avoir aujourd'hui une guerre sans fin entre le Maroc et l'Algérie qui serait la reproduction de la guerre Allemagne-France ou de la guerre Iran-Irak ça veut dire que nous aurions des blancs qui s'entretureraient et nous aurions après une dépression démographique dans le nord de l'Afrique qui ferait donc un flux et un reflux des peuples noirs qui pourraient de nouveau subjuguer le nord de l'Afrique je ne sais pas ce qu'en pensent les Marocains et les Algériens mais je suis en train de vous dire réfléchissez tirez le son de nos errances car il suffit que des vilains subversifs encouragent les Marocains à créer des bisbis avec les Algériens et les Algériens à créer des bisbis avec les Marocains pour qu'on ait encore une guerre inutile mais les mêmes mondialistes font la même chose tous les jours avec Boko Haram au fin fond du Nigeria ou ailleurs je vous dis encore une fois que je vous parle des logiques de fond par lesquelles nous créons des gaz artificiels donc ça c'était sur ma réponse rapidement face aux excitations des uns et des autres mais c'est quand même important de dépasser ce sujet là parce que le sujet c'est vraiment une compréhension sur base en réalité de ce que j'appelle la nécessité confraternelle c'est à dire une réinstruction des uns par les autres réciproque pour éviter que les mêmes schémas de violence sans fin se répètent et pour comprendre également ce qu'on a subi et ce de quoi nous sommes déjà les héritiers en termes de bordel auquel nous faisons face aujourd'hui et donc comment s'en sortir donc sur le malthusianisme oui et non globalement non le malthusianisme est basé sur une progression arithmétique des ressources et de la population c'est à dire que la courbe de progression de la population est limitée par la courbe de production de l'énergie or le malthusianisme est complètement réfuté par les technologies modernes que ce soit le charbon le pétrole et évidemment le nucléaire par contre par contre la logique malthusienne accouplée à la subversion financière internationaliste et bien ça va créer quoi ? ça va créer non pas du malthusianisme en réalité mais ça va créer ce qu'est le malthusianisme à savoir une idéologie antipopulaire je répète le malthusianisme est une idéologie antipopulaire ça c'est le sujet le sujet c'est ce sont des gros riches qui veulent convaincre les prolétaires qui sont en trop et que si les prolétaires sont trop nombreux ce n'est pas du tout parce que les gros riches les gros financiers internationalistes ont voulu absolument détruire et comment dire appauvrir artificiellement le peuple pour se gonfler aux frais de la princesse mais non c'est parce que les pauvres sont trop bêtes parce qu'ils font trop d'enfants etc. donc il faut mettre dans la tête des pauvres l'idée qu'ils sont de trop et aujourd'hui avec le néo-malthusianisme à l'époque la grosse arme aujourd'hui du mondialisme c'est quoi ? c'est le climat et je suis très peu politisé le seul parti pour lequel j'ai donné de l'argent j'ai déjà dit je crois c'est solidarité et progrès c'est-à-dire Jacques Cheminade c'est-à-dire une vraie expertise de gauche jaurécienne mais dans le vrai sens traditionnel et pourtant ils sont très naïfs sur certains aspects du mondialisme sur Franklin Delano Roosevelt et aussi sur l'immigration mais c'est leur côté gauchiste ok mais on reviendra sur ce clivage gauche-droite c'est juste fait pour diviser le peuple le clivage gauche-droite c'est une illusion c'est comme le racisme c'est comme ses idéologies ça sert à diviser le peuple donc ce que je veux dire c'est que le néo-malthusianisme aujourd'hui par la nouvelle idéologie à la Greta on pourrait dire le climatisme j'entends le réchauffisme et compagnie veut créer l'idée que les pauvres en fait c'est du c'est du mépris antipopulaire poussé à son extrême c'est du néo-malthusianisme à son extrême c'est-à-dire les pauvres doivent s'arrêter de respirer parce que les pauvres consomment du CO2 ça veut dire quoi ? ça veut dire une idéologie basée sur quoi ? sur la dépopulation c'est ce que dit notamment Solidarité et Progrès depuis des années avec des vrais dossiers parce qu'ils ont étudié enfin ils ont croisé les sources et étudié on va dire des gens qui ont compris ça en temps réel mais c'est hyper important de le comprendre c'est vraiment une logique de dépopulation artificielle donc ce malthusianisme est faux d'un point de vue de ah oui voilà donc ma réponse finale le malthusianisme est faux face à ce que j'appelle l'idéalisme technologique européen c'est-à-dire pour ça lisez Anton Zichka la science brise les monopoles ça c'est une idée qui a fait la puissance de la vieille Europe qui est aujourd'hui reprise par l'Asie et rappelez-vous pour nos amis Zinzel et compagnie c'est que les Chinois en Afrique ne seront pas aussi gentils que les Français ils auront beaucoup moins de patience et c'est ce que les Camerounais ont appris récemment quand ils ont dit ah on était quand même bien payés par les Français et les Chinois ils sont beaucoup moins drôles voilà ce qui pend au nez des gens qui auraient tendance à ne pas comprendre la logique civilisationnelle dont je vous parle je ne suis pas en train de vous dire que oui la France c'est merveilleux on est les plus beaux les plus forts je suis en train de vous dire que le développement est fragile et qu'en effet il y a des inerties civilisationnelles dont je vous ai parlé qui sont plus fortes dans certaines zones que dans d'autres par contre si vous voulez prouver bah réalisez en fait mais là je ne suis pas dans le concours d'appendix scodal je suis au contraire en train de vous dire il faut bien réfléchir maintenant parce que la guerre civile elle est devant et ça va être sale donc dans ce contexte là on peut essayer de comprendre les mécanismes pour ne pas trop les subir parce que mon propos là où est-ce que j'allais c'était j'allais arriver à Crépaule en fait c'était le propos de mon article qui est déjà écrit donc qui est déjà paru dans la révolution janvier là mais donc je parlais du malthusianisme comme étant faux face à l'idéalisme technologique de la vieille Europe et la réalité technologique c'est à dire le fait que l'humain trouve des solutions technologiques par contre évidemment il faut une certaine responsabilisation c'est à dire ce que j'appellerais une discipline démographique qui est un réel problème en Afrique noire là Zinzel je ne sais pas de quel est ton d'origine mais on peut en parler n'empêche que je peux donner les sources de médecins au Maliens ou au Mali ou au Niger qui disent il y a un vrai problème dans la culture locale on fait beaucoup trop d'enfants on n'a pas assez d'eau pas assez d'abondance donc le fait de créer de penser après que l'Europe doit être nécessairement le débouché pour la population en trop par absence de discipline démographique et par absence de maîtrise des appétits là ça serait un autre sujet mais c'est pas vraiment le sujet là n'empêche que la responsabilisation quant au nombre d'enfants par femme en lien avec les ressources disponibles d'une part et aussi avec la préservation de la civilisation d'autre part on doit faire des enfants on ne doit pas en faire trop on doit faire dans une certaine adéquation par rapport aux ressources qui sont disponibles voilà ça serait la réponse face au malthusianisme tout en ayant en arrière plan que le néo-malthusianisme actuel n'est pas une solution c'est au contraire une idéologie destructrice qui est vendue comme une solution pour que les peuples s'autodétruisent surtout les peuples les plus intelligents les plus sensibles à la planète et compagnie là c'est pour ça le mondialisme et on va passer donc aux autres questions Jean-Maxime parce qu'après il y aura la dernière partie là je pense qu'on va pouvoir dépasser un peu l'horaire tant que tu es disponible Jean-Maxime il n'y a pas de soucis parce qu'on est encore très nombreux merci à tous d'être aussi présents évidemment sur ces formats longs ça fait vraiment très plaisir combien de curiosité ? là on est presque 1000 la dernière fois on était un peu plus nombreux mais au moins là on est quand même un dimanche soir il y en a plein qui travaillent le lendemain donc merci d'être présents en direct et aussi surtout lors des rediffusions donc quelque chose que je vais préciser évidemment pour les rediffusions si par exemple vous partez en cours d'émission ne vous inquiétez pas patientez 24h et vous allez avoir aussi les chapitrages des vidéos à chaque fois qui vous permettent de revenir sur certains sujets ou même de choisir certains thèmes précis que vous allez pouvoir voir dans le chapitrage voilà donc dans tous les cas on va arriver à la dernière partie il va rester là quelques questions à mon avis il va nous rester encore 45 minutes donc là n'hésitez pas à poser vos dernières questions on sélectionnera je pense deux ou trois et là ce seront des questions même un petit peu plus libres avant d'arriver à la conclusion et surtout au dernier développement dernière partie de développement de Jean-Maxime alors pour les deux dernières questions enfin plutôt la dernière parce que tu as répondu à une des questions qui était en attente là et c'était une question sur le sujet féminin parce que ça aussi c'est un vaste sujet qui est très intéressant et qui va à mon avis citer beaucoup de débats débats qu'on a eu d'ailleurs en privé donc alors là c'est une question de Louis-Marie qui est quelqu'un qui assiste régulièrement à toutes les émissions donc merci pour la fidélité y compris pour les émissions en studio donc merci beaucoup d'être présent et surtout de participer donc là c'est une question la civilisation est dégénérée est-ce parce que les femmes ne sont pas respectées ? voilà et Jean-Maxime je te donne jusqu'à 23h c'est-à-dire 9 minutes répète-moi la question je ne suis pas sûr de sa formulation alors c'est donc l'observation d'abord de Louis-Marie c'était la civilisation est dégénérée et sa question c'est est-ce parce que les femmes ne sont pas respectées ? est-ce que la perte progressive de respect de la femme est responsable de la dégénérescence de la civilisation ? et tu as 9 minutes alors pas du tout la vraie cause des cadences de la civilisation c'est ce sur quoi on est censé arriver dans la suite de notre propos c'est-à-dire c'est pour ça que je vais y répondre brièvement parce qu'on va arriver en fait par la suite à la réponse la civilisation n'est en aucun cas décadente du fait du respect de la femme par contre la civilisation est décadente du fait d'idéologies subversives dans lesquelles les femmes ont aussi une responsabilité parce que les femmes sont très vulnérables et très influençales davantage que les hommes à la propagande c'est la raison pour laquelle je l'ai vu d'ailleurs à Bruxelles les femmes sont spécialement ciblées à la propagande parce qu'elles y sont spécialement réceptives pour des raisons notamment ayant trait l'agréabilité d'une part et l'agréabilité sociale et d'autre part la complaisance au sens on n'a pas trop l'habitude de l'utiliser comme ça en français au sens anglais to comply with la complaisance à l'égard de l'autorité c'est-à-dire le fait de se conformer conformisme et complaisance les devises du mental féminin par certains égards c'est-à-dire que l'agréabilité le conformisme la complaisance les femmes y sont davantage vulnérables que les hommes et d'ailleurs les demoiselles l'avouent les demoiselles l'avouent sans même s'en apercevoir j'ai vu notamment la demoiselle Marion Céclin qui était mignonne le pauvre Marion Céclin en fait il ne faut pas être méchant avec Marion Céclin parce qu'en réalité c'est une demoiselle qui a été traumatisée c'était intéressant parce que dans une de ses vidéos où elle parlait justement des épreuves par lesquelles elle était passée et elle en parlait avec une grande honnêteté et elle osait il faut avoir de l'empathie parce qu'en réalité ce genre de demoiselles quand elles sont dans des excès de révolte c'est avant tout c'est avant tout par premièrement des traumatismes mais deuxièmement des idéologies dont on abreuve globalement les lycéennes puis les post-lycéennes à notre époque mais elle disait à un moment incidemment dans une vidéo qu'elle était justement très elle l'énonçait pas comme je viens de le faire mais c'était quasiment les mêmes mots elle disait en gros qu'elle était très dans le fait d'obéir quand par exemple le contrôleur dans le train lui demandait son ticket elle était là content de lui montrer son ticket sa petite carte son machin et qu'elle se sentait bien quelque part rassurée intérieurement d'être dans cette histoire de conformisme social et de complaisance à l'autorité de complaisance face à l'autorité et en réalité c'est ce que fait une femme européenne qui a la mémoire qui a la mémoire d'une civilisation dans laquelle l'harmonie s'opère par le respect de certaines normes qui fait que d'un point de vue de la psychologie évolutionniste en effet la femme sera acceptée dans le groupe parce qu'elle n'est pas une fauteuse de trouble ou une folle hystérique dont on va se dire qu'est-ce qu'on peut bien faire de celle-là vous voyez le sujet et en ce sens je réfute beaucoup par exemple d'accusations de on a eu beaucoup de petits mâles qui régulièrement veulent absolument cibler de la féministe parce qu'évidemment elle a eu des propos excessifs mais en réalité d'ailleurs récemment d'ailleurs Marion Séclin prend d'ailleurs une bonne orientation et c'est intéressant de la voir sortir des idéologies de type guerre des sexes en plus même avec un certain humour mais c'était très intéressant comme cas d'école de voir une féministe assez en apparence excessive parce qu'en réalité c'est des traumas c'est un mélange de pas mal de choses dire, arriver à incidemment avouer des choses comme ça alors qu'en réalité c'est juste du manque d'amour c'est juste du manque d'amour ou des traumatismes notamment sexuels dont les hommes devraient se sentir beaucoup plus responsables mais donc je dis que nous avons encore 6 minutes de réponse en aucun cas la civilisation décadente la décadence pardon de la civilisation ne provient du respect des femmes par contre ça vient de plusieurs choses ça vient d'une fragilité du respect de la femme du problème de l'importation artificielle d'un irrespect de la femme qui est vraiment atavique pour le coup qui, je veux dire la drague à l'algérienne les algériens sont les premiers à s'en plaindre vous cherchez sur YouTube drague à l'algérienne vous voyez ce qu'en disent les algériennes c'est pas moi qui dit vous avez également pas mal de femmes africaines ou de femmes nord-africaines qui disent ces choses-là bien mieux que moi moi j'essaie juste de dégager des solutions en revanche à nos amis nord-africains ou africains ça dépend des uns on trouve vraiment des grands différentiels mais il y a peut-être un effort à faire de conscientisation quand les femmes algériennes sont capables de se plaindre du fait qu'en 62 les algériens savaient se tenir aujourd'hui ils savent moins se tenir sont beaucoup moins dans le respect de la femme et ça c'est un vrai problème par contre c'est même pas réellement de leur faute comme disait Pierre-Yves Rougeron avait une très bonne expression le migrant n'est pas automoteur c'est pour ça que je distingue le migrant l'immigré enfin déjà le migrant c'est une appellation abusive ce sont des migrations clandestines mais ça c'est encore un autre sujet mais le terme importé le terme d'Assad II des importés dit ce qu'il dit c'est-à-dire des gens qu'on a artificiellement importés donc ce que je veux dire c'est que l'importation d'une part c'est pas en soi le seul problème d'une part l'importation est artificielle il y a des réseaux derrière mais les réseaux de l'éducation nationale qui ont dressé d'une part les jeunes filles à des idéologies féministes excessives et d'autre part les immigrés à un revanchardisme excessif contre la France font partie du problème mais la véritable cause de la décadence de l'Occident n'est certainement pas le respect de la femme bien au contraire par contre rappelez-vous de ce que disait Elisabeth Vigier-Lebrun la peintre la peinte est-ce qu'on dit peintesse il faut que j'appelle comment s'appelle la féminine la féministe qui féminise tout il faut lui demander si peintre ou féminin se dit peintresse ou peintesse ou je sais pas quoi Elisabeth Vigier-Lebrun disait les femmes régnaient sur ce monde en parlant de la France d'avant la révolution les femmes régnaient sur ce monde la révolution les a détrônées là il y a une idée intéressante c'est à dire que la véritable femme de France elle est franche de gueule également elle ose dire le vrai quand elle est bien formée vivant à Versailles c'est intéressant parce que dans certains milieux cathod traduits on a encore ces phénomènes intéressants de femmes de France qui osent dire le vrai qui osent avoir une grande gueule mais pas comme des féministes hystériques qui vont ne dire que des conneries idéologiques mais qui vont au contraire être capables de dire à un homme non là tu dis des conneries etc. et qui vont être meilleurs et qui vont même dominer intellectuellement le gentil homme le gentil homme justement le gentil homme Versaillais et le gentil homme Versaillais parce qu'il sait se limiter va dire c'est respectable de sa part c'est intéressant en tout cas ne va pas lui mettre une grosse baffe cuisine vous voyez ce que je veux dire là on a une leçon civilisationnelle que bien de nos amis importés devraient peut-être prendre en compte ça c'est une hypothèse de travail mais à l'époque en Algérie en Algérie ou dans je ne suis pas sûr que toutes les mœurs concernant les hommes je pense que si des hommes se comportaient les importés se comportaient dans leur pays d'origine comme ils osent se comporter en France ça se passerait très mal ils se feraient limite péter la gueule de toute façon ils n'oseraient pas ils se feraient buter sur place par la police la police algérienne est assez peu humaniste mais ils ont peut-être raison aussi parce que pareil je vous ai déjà parlé de la décennie noire dans les années 1990 il a bien fallu que les forces de sécurité algériennes sauvent l'Algérie c'est un autre problème mais il est bien facile et c'est une culture algérienne typique de médire de leurs propres forces de sécurité n'empêche que sans force de sécurité il faudrait que vous appreniez un peu de votre histoire par certains égards je pense que si on a vraiment des gens qui sont dans ce trip là parce que j'en connais quand même il y a des sensibilisationnels qu'il faut apprendre et conserver en tout cas encore une fois je répète la leçon de ce soir c'est la fragilité d'une part et en fait c'est la suite de mon propos c'est que il est facile de subvertir une réalité civilisationnelle fragile c'est ce qui est marqué dans mon article c'est la suite de mon propos etc voilà pour la réponse j'ai une minute d'avance et et bien joué on progresse moi si je devais juste apporter un petit élément étant donné parce que c'est un vaste sujet et ce serait bien qu'on en fasse toute une émission de la même manière qu'on a parlé de la pornographie juste avant ces sujets là sont véritablement à traiter on peut voir dans les commentaires évidemment il va y avoir des trolls mais il y a aussi des personnes qui sont sérieusement agacées du sujet féminin en général pensez bien quand même à quelque chose les femmes sont victimes de la modernité autant que les hommes donc c'est à dire que par exemple plein de gens vont critiquer les femmes parce que je sais pas elles peuvent être féministes et qu'en plus elles peuvent avorter etc mais dites vous bien que par exemple les premières personnes qui souffrent de ces conditionnements là de ces stratégies des féministes activistes et qui elles faut attaquer parce qu'elles produisent une idéologie qui est mortifère et bien ces femmes là souffrent énormément donc il faut voilà c'est un petit discours bisounours mais les femmes occidentales il faut surtout les respecter un maximum et surtout les plaindre de la même manière qu'on plaint les hommes dans le grand débat sur le conflit entre la féminité et les hommes qui souffrent à la fois de la féminisation et de la castration des hommes les femmes sont surtout victimes et c'est pour ça qu'il y a un devoir de réconciliation en même temps d'information et d'ailleurs il faut féliciter toutes les actions qui sont faites des femmes qui rejoignent de plus en plus le débat là quelqu'un citait une personne qui ne fait plus trop de contenu maintenant mais qui était Virginie Vota mais même quelqu'un comme Descuffons même s'il y a plein de choses qui peuvent être on peut débattre sur certaines formes du message il faut féliciter ça parce que souvenez-vous bien il y a 10-15 ans il n'y avait aucune femme dans le débat public surtout dit de droite traditionnelle etc et donc il faut surtout encourager ça pour ne pas tomber dans le piège voilà donc bref et donc je vais m'extirper je vais te laisser Jean-Vaxime terminer ta partie la dernière et oui 4h30 donc il va nous rester encore un petit moment ce seront les dernières questions posez vos questions en lien avec le sujet et je vous dis à tout à l'heure bien 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 je voulais c'est drôle j'ai vu j'ai vu passer un commentaire une française qui se fait draguer par un américain sans éducation je voudrais bien voir ça l'américain qui est juste la risée sauvage des européens et bien pas plus tard qu'aujourd'hui on m'a raconté un cas de ce type là et la française m'a raconté que l'américain avait justement sa culture américaine ça a été très violent et très mauvais en fait très mauvais c'est à dire qu'il était certainement dans les excès typiquement les excès de la société américaine c'est à dire la domination dominer ou être dominé et prédaté et il faut être fort il faut être dominant etc c'est à dire l'inverse de la compréhension du sexe par le gentil homme français en étant très sérieux messieurs dames on va reprendre le propos puisque la suite du propos en réalité on est en train de poser des sortes des bribes de questions alors que le propos n'est pas terminé et en réalité arrive sur la suite en fait sur la suite et de fait des choses dont on a déjà parlé et l'idée c'est vraiment ce dont je vous parle je vous parle de vertus civilisationnelles fragiles et donc de subversion idéologique facile par oubli justement de ces vertus civilisationnelles fragiles donc d'un côté vous avez des vertus civilisationnelles qui sont par définition fragiles sous toutes les latitudes donc facile à oublier et facile à subvertir donc si vous avez de la subversion avec des fonds inimités par dessus ça sera toujours plus facile de détruire que de créer c'est vraiment cette idée là qu'il faut retenir pour comprendre ce qui se joue en France donc c'était la suite de mon propos quand je vous parlais d'une logique civilisationnelle et des mœurs violentes des sociétés qui sont basées sur la peur du lendemain par opposition aux sociétés qui ont un état stable vous voyez également en fait j'ai vu passer un moment un commentaire également on doit avoir un ami africain dans la salle qui nous explique par A plus B que le désert redevient vert tout seul et que la rue tourne non pas du tout c'est le nomade qui crée le désert en fait par opposition à l'agriculture qui va recréer la zone de développement vous voyez comment ça s'appelle le dessin animé l'homme qui plantait des arbres c'est un beau un beau un vieux dessin animé avec je crois la voix de Philippe Noiré qui racontait en gros une sorte de berger qui pendant des années gardait ses moutons et qui tous les matins trempait des glands pour faire une forêt et au bout de toute sa vie en ignorant complètement les guerres en n'en ayant rien eu à faire de l'histoire des hommes à la fin de sa vie il avait créé une forêt dans une zone semi-désertique avant et bien ça vous voyez ça c'est la conscience civilisationnelle ça c'est l'effort civilisationnel et c'est un cas d'école évidemment romantique tout ce que vous voulez mais on parle de quelque chose d'important on parle de le nécessaire effort basé sur une conscience supérieure du fait que la nature ne verdit pas toute seule et la nature on va dire regardez la grande leçon c'est les chinois la puissance de la Chine la puissance démographique de la Chine vient d'une organisation de la nature pourtant très naturelle mais très hiérarchisée et pareil pour les puissantes civilisations d'Amérique du Sud qui souvent ont disparu ou alors qui ont été subjuguées par les conquistadors mais on avait une sorte de communisme agraire très puissant et on avait une organisation de l'abondance par optimisation etc c'est un autre exemple vous n'avez pas regardez l'Egypte l'Egypte quand on parle de racisme des nord-africains arrêtez de parler de racisme ça n'a aucun sens ça n'a vraiment aucun sens d'autant plus que l'Egypte on va dire pour des raisons personnelles et mystiques mais tout à fait personnelles mais voilà ce sont de mauvais procès mais ça doit être hors sujet ici en revanche en revanche nous étions quoi ? nous étions dans un sujet qui parlait du lien entre civilisation degré de civilisation et respect de la femme parce que c'est vraiment un lien important surtout pour comprendre l'actualité donc ce que j'étais en train de vous dire c'est qu'il y a donc potentiellement que tout homme en situation de survie devient coupable et qu'il peut y avoir clairement une logique anti-civilisationnelle dans la culture de radia de violence de nomadisme par opposition à la création de l'abondance sédentaire c'est l'universel lutte entre les nomades et les sédentaires mais surtout c'est très particulier dans l'histoire de l'Afrique du Nord mais donc ce que je vous disais c'est qu'il a été très facile par des malveillances étrangères par une influence anglo-américano-israélienne avec laquelle les éventuels trolls dans les commentaires ne seront pas en paix parce que le vrai sujet de la guerre d'Algérie c'était les malveillances derrière pour des raisons pétrolières dont j'ai déjà parlé la première cause de la guerre d'Algérie c'était le pétrole c'est pas la méchante France colonisatrice c'était le pétrole point barre le pétrole que les anglo-américains voulaient monopoliser j'en ai parlé la dernière fois et les israéliens qui avaient aussi des intérêts très malsains et beaucoup de corruption derrière etc mais ils ont refait la même après durant la décennie noire où ils ont voulu détruire l'Algérie et également durant les printemps arabes et l'Algérie pareil est le pays qui tient et j'espère que l'Algérie tiendra parce que par simple constance historique l'Algérie est respectable dans ce qu'elle peut avoir de patriotisme par certains égards le patriotisme algérien est une bonne chose que la France a léguée à l'Algérie par contre quand c'est du patriotisme il est opposé à la France par aveuglement ne comprenant pas cette histoire par laquelle le meilleur de l'Algérie a été disjoint du meilleur de la France ne vous étonnez pas ensuite d'avoir retrouvé face à vous le pire de la France qui parfois d'ailleurs a joué un jeu malsain contre l'Algérie après 62 notamment des raisons pétrolières je ne fais pas trop d'incises parce que sinon ça va en faire trop mais et de l'autre côté d'avoir le pire de l'Algérie c'est à dire une Algérie violente et revendicatrice dont les femmes algériennes sont les premières à se plaindre c'est encore un autre sujet mais j'entends qu'on devrait plus être et j'en connais des Algériens intelligents on devrait plus être là je vous parle quoi ? je vous parle de l'union des humains de bien hommes comme femmes des deux côtés de la Méditerranée parce que les réalités civilisationnelles sont fragiles et surtout si l'Algérie et le Maroc venaient à s'autodétruire on aurait un gros problème avec également l'Afrique noire qui a un vrai problème de discipline démographique de maîtrise de ses appétits tous les penseurs y compris africains le disent clairement d'une façon ou d'une autre en tout cas les gens sérieux qui tentent de s'opposer à ce problème là et bien ces gens intelligents ne sont pas assez écoutés ne sont pas assez aux manœuvres et il y a certainement une inertie civilisationnelle mais c'est ce qui donne quelque part raison au pire du mondialisme c'est à dire le mémorandum NSSM 200 de Kissinger qu'elle date exactement 75 je crois tu me trompes peut-être qui préconisait en fait de créer des guerres sans fin en Afrique pour limiter la surpopulation africaine ou de créer des virus etc ça veut dire que quelque part amis africains en ne comprenant peut-être pas certains aspects d'une inertie civilisationnelle plus réelle en Afrique qui est totalement diagnostiquée je vous donne les sources par des africains lettrés tout ce que vous voulez et les dirigeants africains qui sont souvent très méprisants avec le petit peuple africain justement mais en tout cas qui parlent bien de ce problème là le manque de discipline démographique en Afrique est un véritable problème mais quelque part pour par exemple des hommes noirs qui ont un vrai problème justement de puissance génétique on va dire un peu trop volontariste dirait-on et bien quelque part vous donnez raison aux mondialistes quand ils disent les noirs sont inférieurs il faut donc jouer la dépopulation avec des virus avec des machins ça c'est là on est dans le sale mais lisez le mémorandum NSSM 200 de Kissinger ils disent ce genre de choses là et là c'est problématique mais ils ne disent pas que contre les noirs mais voilà il faut avoir une lucidité c'est à dire que pour mettre en échec les mondialistes il faut comprendre leur façon de fonctionner et aussi le fait que par certains égards ces gens là qui sont vraiment dans un suprématisme de classe mais délirant qui pensent très doctement qu'ils apportent la lumière à l'humanité que sans eux les pauvres sont trop bêtes ils vont faire trop d'enfants donc il faut que eux développent des armes biologiques pour réduire la population parce que vous savez ces animaux humains etc. mais en fait ça c'est une logique qui a d'abord ciblé des blancs c'était la logique développée à partir des lois sur le blé britannique de 1844 je crois en Angleterre à l'époque le Financial Time a été créé en 46 je crois pour justement convaincre les pauvres qu'ils étaient trop nombreux et pour être l'organe de presse de la city etc. mais c'était un suprémacisme de classe avant de devenir un suprémacisme pseudo-racial mais en réalité c'est du mondialisme dans ce qu'il a de plus anti-populaire c'est ça le sujet on revient au sujet précédent parce que donc quand je parlais d'une logique anti-civilisationnelle le sujet sur lequel il faut vraiment dire les termes c'est qu'il faut beaucoup de mauvaise foi pour ne voir que des conséquences positives dans l'importation massive et artificielle de ces populations nord-africaines en Europe durant des décennies ça c'est le vrai sujet après les accords de 62 et surtout parce qu'on a détruit là-bas des logiques de développement c'était le sujet de ce soir on a détruit là-bas des logiques de développement et selon la grande le grand vice du mondialisme une fois détruites les logiques de développement et bien on importe soudain les pauvres surnuméraires et les chômeurs en France et surtout en plus au gré d'une logique qui était malsaine à l'époque on a eu dès cette époque dès 62 on avait quelque chose comme 200-240 000 immigrés algériens par an ça faisait partie des accords déviants je me trompe peut-être à très peu de choses sur le chiffre mais je suis quasiment sûr que c'est ça et dans le même contexte dès 1964 les femmes françaises étaient chassées dans les piscines parisiennes par des bandes de nord-africains agressifs et les hommes français esselés qui tentaient de s'y opposer se retrouvaient confrontés à des meutes d'étrangers oui je pèse mes mots bien plus habitués qu'à la violence ça c'est documenté par le Spiegel vous trouvez cet article facilement sur F2Souches mais là on a un vrai problème c'est une analyse froide en fait de la réalité primitive de cette situation de fait c'est de comprendre qu'on a des mâles importés plus violents qui ciblent d'autres mâles pour les remplacer et pour prendre des femelles tout simplement c'est une réalité qui est de nouveau constatée en Europe depuis la crise des migrants à partir de 2014 après la destruction de la Libye donc 2011 une réalité d'autant plus massive qu'elle fut protégée par une dissimulation idéologique d'ampleur mais historique en Allemagne on avait des chaînes de télévision qui montraient comment à des migrants comment retirer le soutien-gorge le maillot de bain en tirant dessus des jeunes filles dans les piscines si vous ne voyez pas l'intention subversive derrière vous êtes aveugle après peut-être que nous allons avoir des trolls nord-africains ou africains qui vous trouvaient ça formidable mais les véritables nord-africains et les véritables africains ne seraient pas d'accord avec ça et encore moins les véritables musulmans j'ai déjà parlé de ça dans un certain sens en tant que facteur de civilisation par contre les traditions violentes nord-africaines ou les atavismes par suite de ce que j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes il y a un vrai problème avec ça toujours est-il que on est là dès cette époque-là on a un problème face à nous c'est que l'état français gaulliste à l'époque a déjà dès cette époque-là fermé les yeux sur cette réalité et d'ailleurs moi j'ai été maître nageur enfin non j'ai été BNSSA j'ai vu ces choses-là en vrai je pourrais vous en parler j'ai vu ces choses-là en vrai qu'on ne me dise pas que ça n'existe pas et les maîtres majeurs qui se sont pétés la gueule à la sortie ça ce sont des réalités ça arrive tous les mois on le sait enfin tous les ans donc à chaque fois on a la même chose et je pourrais vous en parler donc dès les années 60 on a ce problème-là c'est l'indice d'une subversion bien réelle qui ne date donc pas uniquement du regroupement familial donc 1976 ni du pouvoir socialiste 1981 c'est bien la droite qui a commencé ni de SOS racisme 1984 or Jean Raspail Jean Raspail grand écrivain et ethnologue observateur de tous les peuples du monde il constatait froidement c'était dans les années 80 après une affaire de viol dans un train parisien il disait la chose suivante après avoir observé les peuples de l'humanité tout entière une société une société dont les mâles ne sont plus en mesure de défendre les femelles n'en a plus pour longtemps ça c'est la réalité en fait cependant à l'époque il y avait encore des résistances organisées notamment chez les militaires qui connaissaient la réalité de ce qui se passait en Algérie ainsi on a un exemple à Toulon après l'agression d'un matelot français par plusieurs nord-africains on a eu une bande de matelots français qui lança une expédition punitive ils ont pris d'assaut ils ont saccagé divers lieux fréquentés par des nord-africains à l'époque qui ont été molestés dans ce que l'on appelle aujourd'hui des ratonnades à l'époque trois matelots sont interpellés suite à quoi 200 matelots français tentent de prendre le commissariat d'assaut ils sont difficilement contenus par les CRS ce que je suis en train de vous expliquer là c'est que dès cette époque là on a un état qui sanctionnait une riposte à l'agression d'un membre de l'armée donc l'émanation de la défense de l'état c'est ce qui permet la défense de l'état et de son peuple donc le rôle théorique de l'état l'état est censé assurer la défense de son peuple grâce à son armée et pourtant l'état défend des fauteurs de troubles contre l'armée là il y a un problème de détournement de l'état donc depuis on a eu de multiples manipulations idéologiques subversives qui ont continué de désarmer cette volonté populaire d'autodéfense en France c'est ce désarmement subversif on était sur la cause tout à l'heure subversif et artificiel des esprits qui rend aujourd'hui possible le pire en France c'est ça le sujet en fait c'est aussi l'indice surtout d'un état qui est détourné contre son propre peuple c'est ce que je viens de dire donc en ce sens la comparaison quand on voit après ce qui s'est passé à Crépole la comparaison de cette époque avec l'affaire récente du meurtre du jeune Thomas à Crépole elle est édifiante en fait on a eu une fête de village attaquée par des immigrés armés d'origine nord-africaine rappelez-vous aussi que dans l'ambiance de 62 pour les nord-africains il y avait une ambiance aussi comme s'ils avaient gagné la guerre d'Algérie alors que c'était totalement faux sur le terrain c'est uniquement par subversion et on en reparlera à l'occasion que ces accords ont été obtenus et surtout par corruption et par influence anglo-américano-israélienne derrière c'est un autre sujet mais ce sont bien souvent les mêmes qui ont en plus recréé l'immigration ensuite en France et ça c'est un vrai problème donc ce que je veux vous dire c'est qu'avec Crépole on a eu donc une fête de village attaquée par des immigrés armés d'origine nord-africaine en majorité qui étaient venus délibérément créer des incidents et ils étaient armés après on a eu quoi on a eu une contre-manifestation nationaliste on a eu en plus des médias Patrick Cohen qui était vraiment la caricature de l'agent subversif qui est là pour inverser le narratif et pour encourager les véritables fauteurs de troubles à continuer de créer des troubles parce qu'ils seront défendus par des idéologues comme ça qui en réalité participent de cette subversion absolument évidente mais ce qui s'est passé ensuite et là c'est sous-estimé et là c'est l'oeil du renseignement qui permet de comprendre ça mais on a eu une contre-manifestation nationaliste après sauf que quand vous avez écouté les incriminités des uns et les rapports des autres on a eu certainement très vraisemblablement des agents provocateurs dans cette manifestation depuis la manifestation patriote on a eu des fusées qui ont été tirées sur les forces de l'ordre jamais des véritables patriotes nationalistes ne feraient ça c'est donc qu'il y a eu des agents provocateurs je mettrai certaines parties de mon anatomie à couper disperser donc ces agents les manifestants ont été dispersés par les CRS qui donc parce qu'ils avaient été on leur avait tiré dessus avec des mortiers d'artifice étaient légitimes à charger évidemment mais en réalité ça c'est un coup de la rue d'Islie la rue d'Islie c'était une drôle d'affaire similaire qui s'était passée durant la guerre d'Algérie dont je reparlerai à cette époque-là c'est-à-dire une mise en collision artificielle des Français et des Algériens à l'époque aujourd'hui des Français et des importés au sens d'Assane II d'une certaine façon qui va créer des troubles en empêchant la riposte nationaliste ou en ciblant ensuite une riposte nationaliste parce qu'elle est en réalité infiltrée c'est-à-dire que les patriotes ne peuvent plus se défendre face à un État qui protège les fauteurs de troubles et surtout les patriotes sont infiltrés par des agents provocateurs pour créer une logique de guerre spéciale et pire que ça ils ont été dispersés par les CRS et ils ont été rabattus contre le quartier immigré d'où venaient les assaillants initiaux qui ont pu alors les capturer les humilier et même les blesser gravement quels médias en ont parlé seuls des médias alternatifs en ont parlé on parle d'un vrai sujet on parle d'une manipulation qui participe de ce que j'ai déjà appelé la guerre spéciale c'est-à-dire une situation d'avant guerre civile qui illustre en fait le véritable problème l'état français depuis 62 au moins a laissé s'organiser la potentialité d'une guerre civile en France en méconnaissant sa raison d'être en fait sa raison c'est la sa raison d'être c'est la protection du peuple d'origine c'est ce dont nous avions parlé la semaine dernière aucune manipulation politique ou subversive organisée ne peut éluder cette réalité c'est-à-dire d'un état qui est détourné mais seul un arrière-plan relatif en fait au renseignement va vous permettre de comprendre ça c'est-à-dire une influence occulte qui permet d'entrer de faire entrer artificiellement en collision des moitié des morceaux du peuple français en ayant créé artificiellement et accéléré depuis la crise des migrants une surtention et une suragressivité des mâles importés qui vont carrément soi-disant on dirait Patrick Cohen parce qu'ils ont du succès avec les femmes non on sait parfaitement comment ils s'y prennent ça se passerait mal enfin c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec les gentils en Versailles et vous voyez ce que je veux dire n'empêche qu'à l'arrivée on a une logique de guerre civile non pas de guerre civile mais de guerre spéciale on crée artificiellement la radicalisation de deux parties en France et ça c'est un vrai problème et là on arrive à cette histoire de loi des cycles en fait une loi des cycles vieille comme Platon en fait c'est que dans les temps on va dans cette logique là de pré-guerre civile de fait les temps difficiles créent des hommes forts il faut que les uns et les autres se méfient parce qu'à l'ère de la poudre il n'y a plus d'hommes forts les temps difficiles créent donc des hommes forts qui créent des institutions stables qui créent des hommes faibles qui recréent des temps difficiles en réalité c'est du Platon paraphrasait ça mais la question c'est quelle est la destinée des femmes qui participent à l'affaiblissement délibéré des vertus de leurs hommes et là on arriverait à la question des idéologies subversives parce que de fait on est en train de commencer de recommencer à prendre la mesure des problèmes en France de l'articulation des problèmes en France quand il y a des viols de rue qui deviennent quasiment la norme que ça soit à Nantes ou même au pied symboliquement jusqu'au pied de la tour Eiffel il y a un problème en réalité dans l'articulation de la société on est d'accord enfin je pense que ça serait c'est fondamental de le comprendre mais de là à dire que les femmes soient uniquement passives dans cette logique civilisation qui est par définition nous l'avons vu fragile et bien de là à dire donc que les femmes n'aient pas leur mot à dire au sujet d'une actualité brûlante qui devrait les concerner et bien ça serait les encourager donc dans une inertie qui certes est sans doute confortable cette inertie est peut-être confortable c'est une façon de parler ça peut être un vice féminin quand on voit certaines néo-féministes ou antiracistes qui préfèrent aller dans le sens du vent et ne jamais dire qui crée les viols en France en écrasante majorité n'empêche que la cause réelle cependant elle est ailleurs en fait c'est une subversion puissante de nature idéologique qui ne doit pas être négligée et qui aboutit à ce que l'on doit aujourd'hui accepter la normalité comme la nouvelle normalité en France aujourd'hui en France il est normal pour une femme française de se faire violer directement dans la rue par des importés que les réseaux Soros ont importés ils lui ont dit vas-y vas-y tu peux te venger tu vas voir là-bas leurs femmes sont pour toi elles attendent que toi etc. c'est de la subversion grossière ça mais c'est une intention également de destruction et c'est d'autant plus intéressant qu'on va revenir sur ce point mais des femmes comme par exemple Mila ou Alice Cordier ou Thaïs Descuffons ont le mérite de s'opposer à ce genre de choses là et dans ce contexte actuel on a au contraire des agents d'influence mais qui sont dans un état de queuequisme avancé dans un état d'accoutumance à l'autodestruction de leur civilisation ou alors ils sont très bien payés pour être des subversifs ou alors vraiment on a des subversifs par idéologie ou par volonté délibérée ou des gens qui sont peut-être juste bêtes ou qui ont peur pour leur salaire mais en tout cas nous avons sur les chaînes françaises des femmes françaises qui osent dire le fait qu'il y a un vrai véritable problème avec le fait qu'elles se font attraper qu'elles se font violer en pleine rue par le premier importé venu qui importe des mœurs violentes et c'est pas comme on n'est pas dans le gentilhomme vieille Europe on est vraiment dans la pure prédation négative et si c'était des vrais musulmans ils ne feraient pas ça non plus c'est un autre problème ça on parle vraiment de l'importation artificielle de la ligne de société de pays extérieurs mais que s'ils étaient traités dans des pays locaux dans leur pays d'origine ça se passerait très mal la police là-bas ça se passerait très mal mais donc on a des femmes françaises qui disent clairement qu'il est anormal qu'elles soient à ce point menacées dans la rue et nous avons eu et là ça serait des cas d'école qu'on en a plein en ce moment nous avons en face des honorables représentants de nos très chers médias stipendiers très chers pour dire que ce sont ces femmes là qui sont des vilaines racistes ou alors qu'elles n'ont pas le droit de le dire ou que c'est absolument le cas de Thaïs Descuffon qui avait dénoncé la façon dont un agent d'influence était sorti comme un jack-in-the-box comme un diable de sa boîte du studio d'enregistrement pour lui dire que c'était inadmissible ce qu'elle venait de dire que si le petit politrou qui venait de sortir et qui était en train de l'engueuler de toute façon on se doute très intimidante pour une jeune femme si ce politrou que l'a l'engueulé à ce point c'est qu'on se doute que la plupart du temps ce mec là cet homme là ce commissaire politique qui contrôle l'extériorisation de la vérité en France et bien on peut se dire que d'habitude cet homme là est dans les studios de façon très occulte et il joue le rôle que l'on voit dans 1984 c'est à dire l'homme qui opère la sélection négative de l'information afin quoi afin que jamais les femmes de France ne soient réellement défendues et qu'elle n'ait plus qu'un seul choix c'est donc de se soumettre et on a vu à l'occasion de l'affaire Mila notamment l'affaire Mila était extrêmement emblématique là dessus mais également Alice Cordier devant Ross notamment sur CNews on voit des opérations d'agite propre mais on voit vraiment des opérations de pure domination sur nos femmes qui s'exercent dans les médias français et qui sont au contraire de toute constance civilisationnelle voulant que normalement le premier malvenu sur un plateau TV devrait être d'accord avec ce que dit Kit, Alice Descuffions Mila ou les autres quand elles disent que c'est pas normal que les femmes se fassent violer en pleine rue et surtout en ayant le courage de nommer d'où ça vient parce que clairement c'est pas trop une tradition versaillaise que de violer les femmes en pleine rue pas trop voilà par contre nous savons parfaitement que ces mœurs violentes sont importées et ce ne sont même pas des mœurs vraiment traditionnelles de là-bas c'est qu'on a importé des gens à qui on a mis des mauvaises idées dans la tête mais ce sont déjà les pires de là-bas dans un contexte de mœurs déjà violentes en tout cas de culture d'un irrespect féminin encore une fois cherchez sur Youtube la vidéo drague à l'algérienne vous aurez le point vous aurez le sujet mais donc pour conclure mon point là on a plus que certains délires idéologiques androphobes de certains courants féministes radicaux qui sont biberonnées d'idéologies artificiellement encouragées toujours qui vont aller faire le procès de l'homme blanc du vilain mal blanc qui est réputé violent méprisable et sans doute suprémaciste les femmes ont bien plus à craindre en réalité de la défaillance des hommes et de la défaillance de l'état de l'état évidemment qui est représenté par les hommes qui défendent l'état en fait les forces de sécurité c'est vraiment un luxe de femmes françaises gorgées de confort que de dire les policiers c'est des vilains sauf que depuis les gilets jaunes on voit bien que la police a été détournée contre le peuple et ça c'est bien un autre problème mais en tout cas les femmes comprennent bien plus instinctivement en fait cette évidence dans des pays où la vie est moins confortable ou en gardant ou des pays qui gardent la mémoire en fait des séquelles d'un effondrement récent de l'état notamment en Russie ou même en Algérie c'est que c'est l'effet pervers donc je disais du confort quand il n'est pas associé à une conscience suffisante du réel chez de nombreuses femmes occidentales c'est à dire que le confort permet une sorte d'oisiveté qui permet et ça sera le sujet de nos articles suivants enfin de nos sujets suivants le confort permet d'endosser c'est un luxe d'endosser des idéologies artificielles qui vont vous convaincre que la neige est blanc que la neige est noire que le vilain mal blanc c'est lui qui viole dans la rue et que le gentil migrant est un grand humaniste un futur montagne qui ne va pas du tout importer une culture de manque de respect de la femme le vrai sujet donc c'est notre conclusion de ce soir l'état doit aussi protéger son peuple on va le voir après contre des menaces idéologiques parce que c'est justement ce sont ces menaces idéologiques qui nous empêchent de voir la réalité aujourd'hui nous avons aujourd'hui des femmes de France qui se font violer pour des oui ou point d'eau qui se font intimider au quotidien et qui subissent ce sur quoi on reviendra ils subissent elles subissent globalement les français subissent ce qu'on appelle aujourd'hui la panique muette c'est un concept en matière de lutte antiterroriste c'est l'état on va dire collectif des insécurités individuelles juxtaposées c'est à dire c'est la façon dont une population subit une sorte de terrorisme dans un contexte où l'état ne fera rien et où la population sait que l'état ne fera rien ça veut dire que la population est seule face aux terroristes elle sait que l'état ne fera rien donc elle sait qu'elle n'a que à faire le dos rond en espérant ne pas être victime et donc elle va être soumise d'une certaine façon les français sont aujourd'hui bien plus souvent que l'on ne croit dans une situation de panique muette beaucoup trop peu de gens le disent et ceux qui le disent le disent avec excès c'est à dire qu'ils vont aller dire façon Zemmour que la cause c'est l'islam pas du tout je l'ai déjà dit la cause de l'islam est au contraire le rôle de l'islam a au contraire été de domestiquer ça si ces gens étaient de véritables musulmans on n'aurait pas ces problèmes qu'on a le problème c'est que quand ce sont des soi-disant des jeunes importés qui disent voilà sur le Coran en fracassant des français à 15 contre 1 c'était le courageux Patrice Carteron qui disait ça qu'il n'avait jamais vu des blancs fracassés à 15 contre 1 des noirs ou des immigrés ou des arabes mais l'inverse il l'avait toujours vu de fait je pense que tous les français pourraient confirmer ça mais donc nous avons une situation de panique muette et les femmes commencent à s'apercevoir que dans toute situation d'effondrement des civilisations elles sont également en première ligne en réalité les hommes sont davantage en première ligne mais dans un certain contexte idéologique où par le féminisme on nous dit que les hommes ne doivent pas défendre leurs femmes et bien les femmes se retrouvent donc en première ligne face à un risque civilisationnel qu'elles sont les premières à subir de plein fouet et donc c'est là où en quelque part en cas d'école nous avons en ce moment beaucoup de cas d'école encore une fois des cas intéressants que j'ai cités notamment si on l'est encore Mila Thaïs Descuffons Alice Cordier et je vais en oublier sans doute il y en avait une autre que je voulais citer donc ces femmes là on voit des séquences qui d'un point de vue historique auraient une valeur historique dans laquelle on voit en fait un peuple qui est convaincu par ces médias que des femmes qui protestent du fait que l'état laisse entrer des immigrés violents et qu'au final elles sont violées des femmes qui protestent contre ça passent comme d'odioses fascistes méchantes c'est quoi c'est du terrorisme intellectuel en réalité mais c'est de la subversion idéologique XXL mais si vous ne voyez pas le problème aucun état ne tolère ça et rappelez-vous également de la situation par exemple en Algérie historiquement si voyons ce que dit Bassem le courageux Bassem ces derniers temps Bassem Braiki sur le fait que quand aujourd'hui Bassem parle beaucoup de la façon dont les noirs et les immigrés nord-africains ont quelques petits soucis les uns avec les autres mais en réalité c'est vieux comme l'histoire de l'Afrique du Nord quand un noir venait en Afrique du Nord engrossé par mégarde une femme nord-africaine ça se passait très mal ça se passait vraiment très mal elle se faisait éventrer place publique et le noir avait intérêt à courir très vite là de quoi on parle on parle encore une fois d'une absence de discipline démographique d'une absence de maîtrise enfin d'un manque sans doute de maîtrise de sa puissance génésique chez certains spécimens à la peau mélaminé mélaminé je vais y arriver dans un contexte de rareté calorique et là c'est Fred Delavier qui en avait parlé de façon très juste c'est qu'en situation de rareté calorique on ne peut pas se permettre de faire trop de bébés sinon ça donne des famines or quand vous avez des noirs d'Afrique subsaharienne qui importent justement une culture d'absence de maîtrise ou de manque de maîtrise de leur puissance génésique et de manque de discipline démographique et bien si vous importez ça en Afrique du Nord ça donnera des famines à terme c'est une des raisons et c'est Fred Delavier qui le disait très bien pour lesquelles les mœurs nord-africaines sont non pas violentes mais le contrôle des femmes est assez traditionnellement acerbe en Afrique du Nord peut-être pas partout mais justement parce que en fait c'est ce qui crée une frustration chez les hommes c'est ce que disent notamment des reportages intelligents sur la situation en Afrique du Nord c'est que les hommes là-bas doivent d'abord avoir beaucoup suffisamment d'argent pour entretenir une femme et compagnie ça veut dire qu'ils n'approchent même pas les femmes bien avant donc ils ont une grande frustration sexuelle et en plus ils sont face à un état qui bien souvent ne favorise pas leur activité économique vous avez beaucoup de cherchés sur Youtube des reportages sur la situation économique en Algérie vous avez souvent des hommes qui sont pleins d'initiatives mais que pourtant vous avez un état qui est impotent et qui sape leurs activités économiques et ça date notamment de l'ère Chablis mais à vrai dire même chez Boumedien mais surtout oui ça a commencé sous Boumedienne et ça c'est dramatique parce que les nord-africains sont loin d'être idiots et avaient prouvé d'ailleurs en 1962 on avait vraiment une Algérie qui produisait tout et qui avait vraiment en plus qui était très moderne en plus à l'époque c'était plus de 20% du budget de la France à l'époque mais donc tout ça pour vous dire que la conclusion est déjà posée mais pour vous dire que nous importons en France le pire de l'Afrique du Nord alors qu'en Afrique du Nord et si ces gens étaient vraiment musulmans ça poserait beaucoup moins de problèmes parce que la police en Afrique du Nord est bien plus dure que la police française et elle n'a pas peur d'être traité de raciste et nous avons en plus le fait que l'islam est bien plus rigoriste là-bas en tout cas si les soi-disant Wallah sur le Coran qui sont souvent des fauteurs de troubles en France étaient de véritables musulmans au contraire ils ne seraient pas des fauteurs de troubles mais nous avons donc la situation bien plus uguesque c'est pas tant que le migrant soit problématique c'est bien plus que la subversion la subversion idéologique qui ronge l'Occident d'une façon qui aboutit à ce que nous voyons sur les médias français des jeunes femmes qui ont raison de se plaindre de ce qu'elles subissent au quotidien et alors là on parle d'une jeune femme sur 1000 sur 10 000 sur 100 000 la pression qu'a subie par exemple une Mila il faudra en reparler parce qu'ensuite Mila a été prise en main et c'est justement un cas d'école de cette semaine parce que Mila a dénoncé cette semaine la façon dont on l'avait approché pour dire certaines choses ou pour ne pas dire certaines choses ça veut dire que de Mila de la pauvre Mila qui initialement était une jeune femme courageuse qui avait juste dit non à des Wallahs sur le Coran on a fait ces gens là l'ont mise en danger en faisant une opération d'agite propre à plusieurs étages derrière Mila comment ? c'était Caroline Forest ah oui oui tout à fait tout à fait mais on suppose qu'il y a eu plusieurs choses parce qu'il y avait également Richard Malka derrière vous savez Richard Malka l'avocat d'ailleurs il n'est ni chrétien ni musulman est-ce que c'est un hasard qui a écrit récemment un livre qui s'appelle le devoir d'emmerder Dieu ça c'est de l'agite propre à la Charlie Hebdo c'est à dire l'agite propre qui dit aux français vous devez être des blasphémateurs le Coran c'est mal vous avez le droit de etc et de l'autre côté ce sont ces mêmes gens qui sont on parle du pire du pire judaïsme fanatique encore une fois dans le contexte des luttes d'influence du judaïsme dont je vous ai parlé dans la première vidéo mais vous voyez le problème on a un vrai problème là on a l'organisation de la guerre spéciale on a aussi des gens Richard Malka c'était son livre c'était le devoir d'emmerder Dieu et il avait fait pas mal d'opérations autour de Mila justement pour faire des déclarations qui étaient irresponsables qui risquaient en plus de mettre en danger Mila j'accuse ces gens d'avoir mis en danger Mila d'une façon qui aboutissait à mettre en danger Mila mais Mila est un exemple parmi d'autres mais c'était vraiment un exemple cas d'école et encore une fois si vous rajoutez ça avec les révélations de Thaïs Descuffons sur le politroux qui lui avait dit vous n'avez pas le droit de dire ça là là je suis choqué etc vous avez donc des gardiens de la fenêtre d'Overton en France vous avez des commissaires politiques qui gèrent en France d'une part l'Omerta puis la révélation de façon agile propre zémourienne d'une certaine réalité tout à fait réelle mais de l'autre côté vous avez des réseaux soros qui encouragent les importés à mal se comporter qui discréditent les véritables musulmans et qui organisent donc quoi ? qui organisent la guerre spéciale c'est à dire la radicalisation artificielle de deux parties opposées parce que face aux excès évidents vous ne pouvez en face qu'avoir la mise en place vous ne pouvez avoir en face qu'avoir la mise en place d'une sorte de soi-disant suprémaciste blanc hyper rigoriste anti-immigration qui va être vilain etc non je dis que de cela on est organisé à partir d'une situation lisible on est en train d'organiser artificiellement une mise en collision de deux parties artificiellement radicalisées et ça c'est une mauvaise chose tant pour les chrétiens que pour les musulmans et certains agents d'influence devraient se voir interrogés quant à la question de savoir pourquoi ils ont fait ça Patrick Cohen Richard Malka Carole du Fourest voilà on arrive à la conclusion Jean-Maxime parce qu'on a atteint les 5 heures de live 23h33 ça ne s'invente pas exactement voilà donc on va passer aux dernières questions et qui sont totalement liées au sujet donc en tout cas merci à tous d'être aussi nombreux on est encore près de 900 personnes en direct donc sur 5 heures d'émission c'est quand même beaucoup donc merci à tous évidemment même si vous avez assisté pendant 5 heures dès que la vidéo est terminée n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous aider à l'algorithme à la diffusion bref donc il y aura deux questions si je ne me trompe pas je vais commencer par la première donc un peu je l'ai sélectionnée parce qu'elle peut amener un sujet intéressant et qui sera connectée à la deuxième mais elle est un petit peu anecdotique je dirais ce serait difficile de répondre donc je vais te demander de faire court sur cette réponse là Jean-Maxime parce que l'autre tu l'auras un délai comme tu fais ouais voilà parce que par contre l'autre tu auras on aura un peu plus de temps pour en parler parce que c'est clairement dans le sujet et c'est une bonne continuité avec tout ce que tu viens de te dire présentement donc là il y avait une question c'était simplement est-ce qu'il faudrait apprendre les arts martiaux à nos enfants pour se protéger à l'école donc moi je vais même rajouter un petit détail c'est est-ce qu'il faut essayer de s'approprier un petit peu plus des manières d'autodéfense ou de violence même je dirais pour pouvoir se défendre face à toute cette insécurité agressivité qu'il y a est-ce que tu aurais une remarque particulière par rapport à ça alors de fait bien sûr mais le rapport de force sera toujours en faveur des barbares les plus violents qui ont eux une culture de la violence à ta vie ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas se défendre mais vous savez bien que si l'on se défend si un blanc ose se défendre qu'est-ce qu'il se passe lui il ira en tôle et lui il sera en fait il deviendra converti et futur djihadiste en prison c'est-à-dire que le blanc qui ose se défendre avec des vraies conséquences problématiques aura toutes les emmerdes il sera mis sur la paille là on a encore une fois le vrai problème encore une fois c'est pas les importer le migrant n'est pas automoteur ce ne sont pas les musulmans au contraire les véritables musulmans ne devraient pas être des fauteurs de trouble et c'est le vrai problème encore une fois c'est la suppression idéologique qui agit de toutes les façons possibles par l'importation artificielle par le fait de répandre des visions fausses de l'histoire tant de l'Afrique du Nord que de la France que de la colonisation que de ceci que de cela ce sont aussi des agents d'influence qui au quotidien mettent de l'huile sur le feu là nous voyons clairement le trio gagnant que nous avons cité préalablement le problème aussi il y a une inertie très nette chez beaucoup d'importés et même chez beaucoup d'immigrés qui importent leurs atavismes même quand ils sont lettrés ils ont certains tropismes anti-étatiques ou certains tropismes anti-français etc. il y a un autre problème donc vous voyez le feuilletage de problème en phase finale oui il est bon bien sûr de savoir se défendre c'est évident tout simplement parce qu'au quotidien la dissuasion permet justement au minimum de donner le change sachant que tous les importés ne sont pas des champions de boxe par contre ils ont justement dans une optique de prise des femelles et d'éviction des hommes sur place il y a plein de cas qui sont connus je me souviens d'un reportage en Allemagne il y a quelques années où le reportage insistait sur le fait que pour les hommes musulmans c'était très important d'aller à la salle de faire de la muscu de faire de la boxe etc parce que vraiment ils apportaient une grande attention à leur corps etc ouais mais est-ce que c'est uniquement dans une optique pacifiste ? moi je pense que ces hommes sont surtout dans une optique d'habituation à la violence depuis très longtemps à la violence atavique et surtout ils ont été encouragés à ça et surtout eux savent que leurs voisins sont violents donc ils ont leur sparring partner par contre ils feront cause commune comme ils le font toujours bien souvent bien trop souvent c'est ce que disait Patrice Carteron contre des étrangers lorsqu'ils sont un peu trop lettrés je peux vous raconter un exemple assez particulier qui m'était arrivé il y a quelque chose comme 10 ans au moins de façon assez intéressante dans une ruelle parisienne j'étais à un bar et j'avais en fait il y avait une sorte de prédicateur musulman pseudo musulman en djelaba qui était plutôt djihadiste que musulman il était avec ses deux acolytes et il disait en gros repentez-vous vivez de l'alcool ou bande de koufars etc et je l'avais alpagué alors que j'en savais beaucoup moins qu'aujourd'hui je l'avais alpagué et de cet homme là en 10 minutes j'en avais fait un ami si ce n'est un frère et il était repassé après quand il repassait en bagnole ils étaient descendus juste pour me serrer la pince pourquoi ? parce que j'avais su en 10 minutes de temps retourner la logique de guerre spéciale pour lui expliquer que en réalité œil pour œil le monde deviendra aveugle par contre Dieu nous regarde tous et là on parle de quoi ? là on parle de la possibilité de s'entendre avec des gens qui sont des croyants si ce sont des croyants véritables et même quand ce sont des djihadistes qui ont été trompés par les idéologies djihadistes rappelez-vous j'ai déjà dit le djihadisme par rapport à l'islam c'est comme le bolchevisme et le christianisme orthodoxe ça n'a rien à voir ce sont des idéologies artificielles que la France a été le premier pays à dénoncer n'empêche qu'aujourd'hui nous avons beaucoup nous avons beaucoup de nous avons beaucoup de il ne faut pas que je regarde les commentaires il nous reste deux minutes pour répondre à cette question parce que j'aurais aussi quelque chose à dire sur ça nous avons donc beaucoup de nous pouvons nous entendre avec des vrais croyants par contre nous avons nous une légitimité française en tant que premier pays ayant dénoncé le djihadisme et c'est bien la raison pour laquelle la France est le premier pays musulman ciblé par cette immigration artificielle renforcée par une puissante subversion etc et l'Allemagne évidemment deuxième source deuxième cible pardon dernière chose oui sur la réponse la culture des importés violents qui veulent évincer les hommes pour impressionner les femelles et terroriser les femelles en détruisant les mâles il y avait un cas comme ça à Strasbourg il y a quelques années que je n'arrive plus à retrouver c'était un turc très violent qui était vraiment boxeur boxeur pro qui avait complètement défoncé un jeune français genre romantique machin mais vraiment il a juste disait il est utilisé comme poncibo le français avait des séquelles partout ce que vous voulez génial en termes primitifs c'est quoi c'est un mâle qui détruit un autre mâle pour prendre une femelle ça s'appelle un effet d'éviction comme ça la femelle va être plus réceptive et sur le temps long vous savez quoi ça marche ça veut dire quoi ça veut dire que si on ne revient pas à des châtiments romains pour des hommes comme ça si l'état était réellement un état un homme dans l'affaire par exemple dans l'affaire marin des hommes qui sont responsables de la destruction d'un mâle en fait il faudrait une sorte de délit d'un acte une sorte d'acte en fait d'un point de vue judiciaire ça serait un acte anti-français un acte anti-français on va y venir de toute façon parce qu'on va avoir du son dans les caniveaux bientôt si on sera je pense obligé d'avoir un droit très rigoriste d'ailleurs en accord avec les pays musulmans c'est à dire que si on applique la charia à ces gens là ça va très mal se passer et on peut avoir un droit très romain c'est à dire qu'un mâle qui détruit un mâle français vous pouvez imaginer les conséquences pour qu'on s'assure que cet homme là n'aura aucune descendance non plus et sans doute il sera réduit en esclavage toute sa vie en esclavage toute sa vie pour servir l'homme qui l'aura détruit ça ça peut être une idée mais j'entends qu'il y a beaucoup de droits des actes anti-français qui pourraient être mis en place c'est à dire du droit de comment gérer l'anormalité de cette violence prédatrice extérieure qui a pour but au final de détruire les indigènes pour prendre les femmes ou en tout cas c'est une logique totalement barbare que l'islam a été justement une religion qui a justement tempéré ça mais bon c'est encore un autre sujet mais en tout cas oui pour les arts martiaux il faut savoir se défendre mais le véritable problème c'est la démilitarisation des populations c'est également la destruction de l'état l'état qui est la proie de la subversion mais évidemment l'art martial est toujours plus utile que de faire du ping-pong et de la danse classique même si par ailleurs je suis aussi danseur et que c'est bien de danser mais rappelez-vous que les jeunes ça avait monté à cheval mais ça avait aussi dansé par contre si vous ne faites pas la guerre avant si vous ne savez pas défendre votre femme ça ne sert à rien de danser avec vous ne saurez pas la protéger vous voyez le problème sauf que on va arriver à la fin c'est un problème alors juste je vais répondre à ce commentaire là aussi parce que c'est un sujet qui est important je vais faire très court et on posera la dernière question parce que ça peut paraître comme un sujet annexe mais il y a plein de points à aborder là dont certains où je serais peut-être un peu plus direct que toi Jean-Maxime donc pratiquer un art martial est obligatoire moi je vous conseille tous de pratiquer un art martial et de faire non pas enfin si vous pouvez faire un sport de saisie allez-y mais surtout pratiquer au moins le pied-point un sport de percussion c'est obligatoire pourquoi et que vous soyez que vous avez des enfants même vous quel que soit votre âge pratiquer un sport de combat simplement parce que ça vous conditionnera à gérer le stress ça vous permettra d'avoir évidemment une meilleure santé physique etc et aussi sur un autre point parce que j'ai une plutôt bonne expérience malheureusement avec les combats de rue et des situations que ce soit à la main ou avec des armes blanches l'arme martiale ne va pas vous sauver contre une arme blanche la majorité du temps dans un combat vous vous barrez qu'on soit bien d'accord par contre il faut bien retenir quelque chose il faut avoir la capacité d'être dangereux tout le temps pour pouvoir se défendre pour pouvoir nuire à autrui et regardez bien parce que je vois marquer celle défense regardez par exemple ce que dit Cyril Diabaté faites attention avec la seule défense ça ne vous aidera pas sport de combat ça vous donne accès à une communauté en plus avec des gens qui peuvent vous aider en cas de besoin etc et même pour vos enfants c'est excellent pour la cohésion etc et donc pour l'aspect aussi judiciaire dites vous bien que la majorité des combats ne sont pas avec des couteaux quand on voit des attentats etc c'est des personnes qui sont attaquées qui malheureusement se sont blessées grièvement certaines décèdent ça ne représente pas les agressions du quotidien les agressions du quotidien les gens ne se défendent pas la majorité du temps un prédateur quel qu'il soit attaque une personne faible ou une victime si vous avez une meilleure santé physique que vous êtes plus serein face au stress vous avez moins de chances d'être agressé tout simplement dites vous bien ça et quand vous répondez à quelqu'un qui cherche à vous agresser il y a de grandes chances qu'il ne se passe rien voilà et que ça vous permet de vous barrer surtout s'ils sont plusieurs donc prenez ça en compte si on vous agresse ne pensez surtout pas que vous ne devez pas vous défendre parce que la justice sera contre vous de toute façon il y a peu de chances à mon avis qu'un migrant illégal va porter plainte pour vous dénoncer si vous vous faites vraiment agresser vous ne pouvez pas fuir il faut savoir se défendre il faut pouvoir se défendre et surtout défendre autrui s'il y a des gens plus faibles que nous autour de nous il faut pouvoir les défendre donc n'ayez pas peur de la justice par contre là où il faut faire attention c'est qu'il faut très rapidement être à l'aise avec la réaction au stress le fait de savoir se défendre le fait d'être capable de produire de la violence parce que sinon vous pouvez péter les plombs rejoindre certains groupes qui peuvent être de plus en plus extrêmes et d'essayer de faire des ratonnades c'est dans ces moments là en fait où tous ces jeunes là finissent en prison finissent pendant des années en prison avec des amendes qui ruinent leur vie entièrement parce qu'ils ont de la frustration parce qu'ils ne se sont pas assez défendus quand ils étaient plus jeunes ils ont de la colère en eux et ça leur fait faire de grosses conneries qui ruinent leur vie et c'est que eux qui ont tout à perdre voilà donc pour la self-défense c'est vraiment un sujet à part et c'est ce que je voulais dire pratiquez tous un sport de combat c'est pas une question et ça vous aidera grandement non pas pour les fameux combats de rue parce que les combats de rue c'est pas avec un flingue ou un couteau c'est quand vous serez dans des situations de stress vous pourrez mieux gérer tout simplement et ça vous permet de protéger les gens que vous aimez ça c'est très important voilà donc c'était juste le petit point et regardez tout ce que fait et tout ce que dit Cyril Diabaté si vous voulez avoir plus d'infos sur ça c'est pour moi un très bon conseil surtout sur la self-défense donc il y a une question comme j'ai dit qui était liée au sujet qui était même une bonne continuation c'était comment aujourd'hui peut-on fraterniser avec nos amis du Maghreb afin de défendre notre terre devenue commune et là on se donne on se donne entre 15 et 30 minutes je te laisse répondre voilà on a encore un petit peu mais ce sera la dernière question et après on arrivera à la conclusion on fait une after jusqu'au bout alors il y a vraiment une dynamique en fait le vrai sujet ça va être ce que j'appelle la sainte alliance des vrais croyants une sorte de nouvelle alliance entre les véritables croyants mais pour ça il va falloir connaître réellement la véritable histoire des religions le véritable fond des religions et surtout ce contre quoi agissent les religions à savoir le sujet de mon article en réalité je n'ai fait qu'un chapitre ce soir mais c'est pas grave l'essentiel est de de donner du contenu utile le véritable sujet c'est donc de comprendre la fragilité comme je l'ai dit ce soir la fragilité de toute espèce de développement civilisationnel la fragilité face à laquelle il faut un ferment de civilisation qui en réalité pour l'Afrique du Nord a été historiquement du point de vue de l'expertise française coloniale ça a été l'islam en effet et l'islam a mieux réussi que le christianisme saint Augustin s'en plaignait au quatrième je ne sais plus exactement justement que l'islam a réussi en réalité et là c'est une drôle histoire qui est racontée par les historiens juifs et les berbères ne sont pas très clairs avec leur origine qu'est-ce que les phéniciens avaient importé en berbérie d'ailleurs c'était pas un culte lié à Moloch il n'y avait pas une histoire comme ça dont on a d'ailleurs déjà parlé il n'y a pas un vieux fond religieux assez négatif que justement l'islam a réussi à traiter en fait en Afrique du Nord les berbères ne sont pas très clairs avec ça on a vu sous notre vidéo de la semaine dernière un commentaire qui était en même temps lettré et très intelligent mais il y avait certains éléments qui faisaient partie enfin qui relevaient de cette schizophrénie un peu chez les berbères qui sont contents d'être très c'est un peuple montagnard qui n'a jamais été conquis qui a toujours été face à des vilains et en même temps qui reprochent à la fois aux français de les avoir colonisés mais en même temps aux musulmans aussi de les avoir colonisés et en même temps il y a plusieurs histoires superposées les berbères ce sont plusieurs peuples superposés à plusieurs moments historiques il y a même des résidus de l'Atlantide selon certaines sources en tout cas vous avez donc un défi à notre époque ce que je fais là depuis le début ceux qui veulent comprendre auront compris c'est de la réinstruction apolitique pour dégager des solutions à terme pour dépasser ce bordel qui se déploie sous nos yeux pour dépasser ce bordel qui se déploie sous nos yeux et à l'occasion duquel des opérateurs subversifs peuvent s'en donner à coeur joie j'ai vu un commentaire à côté justement intéressant sur le fait de ne pas tomber en pamoison devant Mila sa grossièreté meurtre et compagnie mais en fait il vous faut comprendre plusieurs choses c'est que dans l'ordre l'éducation nationale conditionne les jeunes gens à être dans un nihilisme et dans un athéisme revendicatif ça c'est un premier point et également si on peut faire de la gîte propre Charlie c'est bien parce que vous savez Charlie c'est l'instrument du bien regardez typiquement et ça c'est un gros piège dans lequel les droits tards ou les identitaires tombent souvent le piège du oui parce que Mila est attaqué il faut blasphémer non c'est comme Charlie est d'eau en fait on vous a laissé le choix et ça c'est une opération subversive on vous a laissé le choix entre prendre le parti pour des tocards enfin allez on va être gentil pour père le rame pour des dessinateurs d'extrême gauche au patriotisme plus que discutable qui ont passé leur temps à déféquer sur tout ce que représentait la France la civilisation occidentale les religions etc on nous a demandé de prendre parti pour ces gens là sous prétexte qu'ils ont été attaqués par des djihadistes qui voulaient faire leur opération or moi je vous dis que cette opération Charlie c'est une manipulation sur 20 ans pour inverser les opinions publiques européennes dans un contexte où en 2003 les opinions publiques européennes étaient contre la guerre d'Irak donc contre la lecture anglo-américano-israélienne de la situation au Moyen-Orient et contre cette équation musulman égale terroriste donc qu'est-ce qu'on a fait on a fait une série d'opérations dites Charlie Hebdo avec les caricatures avec pas mal d'opérations comme ça qui ont fait qu'à terme nous acceptons beaucoup plus facilement aujourd'hui l'équation musulman égale terroriste donc palestinien égale terroriste palestinien égale Hamas égale terroriste et la France a les mêmes problèmes qu'Israël et les Etats-Unis ont bien fait péter la guerre d'Irak etc. c'est sans fin c'est l'exact inverse de la contre-insurrection à la française c'est-à-dire que ce qui s'est passé durant la guerre d'Algérie pourquoi nous avons gagné de bout en bout la guerre d'Algérie parce que nous avons eu l'intelligence de faire ce qu'Israël ne sait pas faire c'est-à-dire de la véritable contre-insurrection à la française disait Trinquier et Hogar bien plus que Galula j'en reparlerai Galula a récupéré mais les véritables experts c'est Vibo, Trinquier, Hogar je reparlerai de ces choses-là on parle de la véritable contre-insurrection contre-insurrection à la française c'est-à-dire vous avez trois terroristes dans une population de mille personnes vous n'allez pas considérer que vous avez mille trois terroristes vous avez mille personnes et trois terroristes qui sont avant tout des humains qui se trompent s'il faut les buter vous allez les buter s'ils ont mis des bombinettes la GGN sur les couilles ça se justifie tout à fait par contre dans un certain contexte où si vous avez à choisir entre des gamines qui vont se faire estropier et un coup de GGN sur les couilles sans séquelles ben ouais mais réfléchissez-y réfléchissez-y vous-même vraiment là c'est un choix militaire néanmoins c'est avoir la main légère que de mettre la GGN sur les couilles et qu'au final il n'y ait pas de séquelles il évite passer à table il a été convaincu de passer à table par une douleur par induction nerveuse on a évité un attentat et surtout ces gens-là peuvent être réinsérables façon Pompée rappelez-vous des pirates que Pompée avaient reconverti on n'est pas obligé tout le temps de buter les terroristes et surtout quand on crée une logique de développement les terroristes ne fonctionnent pas sauf, 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 sauf s'ils sont puissamment soutenus depuis l'étranger c'est ce qui s'est passé durant la guerre d'Alger à l'opposé vous avez la version dévoyée de la contre-insurrection à la française qui a été utilisée et dévoyée par les Américains surtout avec l'école des Amériques en Amérique du Sud ou également en Afrique et surtout par Israël Israël prétend faire de l'antiterrorisme non, non Israël ne fait pas de l'antiterrorisme pas plus que les Etats-Unis ont fait une guerre contre le terrorisme c'est un oxymore on ne fait jamais une guerre contre le terrorisme ça n'a aucun sens par définition on ne fait que des opérations de renseignement et éventuellement de police antiterroriste en fin de compte mais jamais on ne fait une guerre contre le terrorisme ça n'a aucun sens c'est un oxymore on reviendra sur ces sujets là mais ce que je veux vous dire c'est que la contre-insurrection soit disant contre-insurrection en fait non il ne parle pas comme ça mais quand il prétend lutter contre le terrorisme vous ne luttez pas contre le terrorisme en recréant 10 000 terroristes 10 000 terroristes des Israéliens intelligents bien nombreux en réalité l'ont compris les terroristes doivent avoir quelque chose à perdre s'ils n'ont rien à perdre ils deviendront tous terroristes et c'est normal mais la faute en est à l'état israélien et la faute en est surtout à une lecture spécifiquement israélienne de la situation le problème c'est qu'ils sont ils ont derrière eux des idéologues ou des religieux très suprémacistes qui théorisent le fait que les palestiniens sont des sous-hommes et là ce sont ces gens là qui ne sont pas dans les chars enfin ce ne sont pas eux qui tiennent les armes ce sont ces gens là donc ces idéologues et ces religieux excessifs qui envoient des serviteurs de l'état israélien prendre des risques et vous avez des serviteurs de l'état israélien qui disent stop il y en a marre ça ne marche pas votre système le problème c'est qu'eux-mêmes sont prisonniers un peu comme les nazis c'est Yehushua Leibovitz un grand esprit juif qui parlait de judéo-nazisme le problème c'est que les serviteurs de l'état israélien se retrouvent pris dans des fonches codines d'un état derrière qui est détourné qui est mal pensé qui est poussé par des idéologues fanatiques et de l'autre côté on a des terroristes qui sont aussi artificiellement fanatisés à la fois par désespoir et aussi parce qu'on a financé qu'Israël a financé le Hamas contre le Fattah pour ne pas avoir des nationalistes lettrés en face d'eux mais au contraire des terroristes dangereux fanatiques avec lesquels on ne peut pas vraiment négocier vous voyez le problème donc dans ce contexte où on importe en réalité ce que je veux vous dire c'est l'opération Charlie on importe en France la même lecture israélisée à la Zemmour qui est fausse et c'est ce qui fait que des opérations d'agite propre s'organisent auprès de gens comme Mila parce que je dis Mila parce que Mila était vraiment le meilleur exemple de ça et c'est une mise en danger absolument terrible de Mila et en même temps Mila a dû être à la fois protégé dans une certaine mesure mais également mis en danger de mon point de vue de plein de façons différentes en tout cas et c'est surtout que si un jour Mila se fait assassiner ils auront un attentat djihadiste d'avance et ils diront ah là là c'était la fatalité regardez c'est le problème mais c'est parce qu'il y a des gens irresponsables qui auront utilisé Mila là dedans et en plus Mila n'aura pas été parce qu'elle était formée dans il faut aussi comprendre une chose c'est que les jeunes femmes dans le contexte de l'éducation nationale quand elles sont surtout les jeunes les jeunes belles femmes européennes notamment les blondes parce que quand vous êtes blonde en Afrique du Nord vous valez au moins 70 chameaux c'est quelque chose de très vrai en réalité vous allez ça m'a été raconté mais c'est connu les blonds en Afrique du Nord il y a un côté sur tous les blondes les enfants blonds ils se font acheter très cher ou alors ils sont considérés comme sacrés j'ai une copine blonde qui m'avait raconté qu'en Afrique du Nord ils devaient la couvrir parce que tous les gens venaient pour l'admirer sans doute peut-on aller chercher des causes ésotériques derrière le fait que les blondes la génétique des dieux les ovnis tout ce que vous voulez mais la réalité c'est qu'en effet les blondes sont très prisées et surtout qui connait la pression la surpression que subissent les jeunes femmes européennes et à fortiori les blondes face à nos amis importés voilà sur le Coran en réalité ces gens les soumettent à des injonctions aux racistes qui sont absolument abusives qui sont de fait du terrorisme du quotidien et en plus avec cette injonction du genre si tu veux pas sortir avec moi si tu veux pas que je te baise t'es raciste ça c'est très négatif nous ne parlons pas d'une gamine premièrement nous parlons d'une femme de France mais deuxièmement nous parlons surtout de la façon dont les femmes de France sont artificiellement soumises aujourd'hui écoutez mon propos si vous n'êtes voilà je vous dis juste que ce sujet là devrait nous concerner parce que le sens de l'état c'est la protection du peuple que pour la reproduction du peuple il faut des femmes et il faut des femmes qui n'ont pas trop de trauma sexuel derrière si possible et dans ce contexte là il y a des moyens d'autodéfense des femmes des jeunes femmes qui sont notamment d'adopter certains styles ou certains codes par exemple le fait de se prétendre lesbienne ou de surjouer une homosexualité qui va faire qu'elle aura davantage la paix face à des jeunes hommes qui ne savent pas contrôler leur testostérone c'est une piste il y a d'autres pistes par exemple un style gothique ou un style exagérément type métal et compagnie c'est une autre piste limite néo-nazi il y a plusieurs styles comme ça qu'ont les demoiselles mais surtout je vois surtout d'expérience je dirais les lesbiennes ou fausses lesbiennes qui se prétendent lesbiennes pour avoir la paix mais en ce sens la soi-disant homosexualité féminine peut être aussi par bien des égards une homosexualité de protection qui est une stratégie de défense tout à fait efficace donc c'est bien mignon d'aller reprocher ça en l'occurrence Amila mais c'est un exemple ce que je veux dire c'est que nous forçons des demoiselles et se les seules qui subissent tous les jours une sorte d'injonction à la soumission sexuelle par des mâles importés qui importent des stratégies enfin des stratégies pour attraper des femmes qui n'ont pas grand chose en commun avec les traditions de respect de la femme en France et donc nous laissons ces femmes là devenir la proie ensuite d'agents d'influence subversives qui utilisent ces femmes là pour faire des opérations d'agitation propagandère jusqu'à les mettre en danger y compris un danger létal potentiellement et nous avons là y compris dans je dirais dans notre camp mais je suis en ce sens réellement apolitique moi ce qui m'intéresse il faut bien avoir conscience d'une chose c'est que quand vous faites des feux alliés de cette façon là Mila n'est qu'un exemple je parle de Mila parce que réellement c'est vraiment un cas d'école hyper intéressant d'un point de vue du droit en réalité par bien des égards et parce qu'autour de Mila se sont greffés vraiment des agents d'influence intéressants que je suivais par ailleurs pour d'autres raisons mais donc vous avez une convergence qui en réalité aboutit à ce que en plus si vous avez des feux alliés d'un côté vous avez des opérations y compris de discrédit contre une demoiselle comme ça qui aboutit à ce que les autres femmes françaises subissant la même pression soient soumises à une terreur et aussi à un message qu'on leur a fait passer c'est à dire si vous bougez le petit doigt si vous osez résister vous allez subir une surpression qui relèvera de la terreur d'état et c'est extrêmement malsain que tous les médias le banc et l'arrière-band des médias et même des droits tard qui vont dire Mila parce qu'elle est athée ou parce qu'elle est homosexuelle je l'adule pas c'est pas Mila que tu dois voir c'est une femme de France qui a été trompée par un système type éducation nationale qui en plus aujourd'hui c'est comme même j'avais parlé tout à l'heure comment ça s'appelait j'ai parlé tout à l'heure d'autres féministes elle prend un bon chemin le devoir de tout homme honnête c'est de ne pas tirer à boulet rouge sur quelqu'un qui est en train de faire un certain chemin quand je parlais de Marion Seclin oui tout à l'heure également le bon sens pour un homme c'est d'être capable d'encourager les bons tropismes sans aller cibler une femme quand en réalité on pourrait l'influencer dans le bon sens ça c'est ce que doit comprendre un gentil je dis en réponse à des commentaires mais je pense que c'est quelque chose d'important parce que je parlais la semaine dernière de la discipline l'autodiscipline sur les réseaux sociaux là je vais plus loin en disant que attention au feu allié les gens qui critiquent ce genre de personnes ne savent pas du tout quelle pression en l'occurrence Mila a subie sachant plus qu'elle était jeune et qu'elle n'était pas du tout armée pour ça c'est juste un exemple je vois également beaucoup de bons commentaires Jean-Maxime on va arriver à la conclusion désolé mais on va atteindre les minuit 5h30 de live on est obligé d'arrêter parce qu'il y a des gens qui vont travailler demain et moi compris demain matin donc en tout cas c'est un sujet qu'on abordera plus en profondeur quand ce sera la thématique principale d'une émission parce qu'il y a énormément de choses à dire dans tous les cas merci à tous d'avoir été aussi nombreux jusqu'à donc ce dimanche soir minuit j'espère que cette longue émission vous a plu pour ceux qui sont arrivés en cours d'émission je vous invite évidemment à voir l'entretien de la première partie avec Laurent Guiennot qui semble avoir été très intéressant pour les spectateurs donc je suis très content que vous l'ayez reçu de cette manière je vais faire quelques rappels évidemment avant d'arriver à la conclusion et ensuite vous souhaiter la bonne nuit à tous là tous les sujets qu'on aborde sont aussi les sujets que là vous avez pu écouter développés par Jean-Maxime Cornet appartiennent évidemment à la revue de Géopolitique Profonde et on a le numéro de février qui est en cours de livraison et on va en parler parce que pour moi c'est une lettre très importante il y a plus de 7 auteurs qui travaillent dessus et il y a un aspect où on en fera aussi toute une émission sur la partie décentralisation pour les abonnés vous savez qu'il y a plusieurs thèmes géostratégie technoscience mondialisme macroéconomie matières premières et décentralisation et là vous avez simplement une explication un accompagnement un tutoriel vous voyez ça comme vous voulez pour faire vos premiers pas dans la DeFi et la finance décentralisée et c'est très important ça vous aidera énormément si vous avez lu en plus les précédents articles vous savez de quoi on parle et vous savez pourquoi c'est utile donc on parlera de tous ces sujets il y a aussi évidemment le sujet de Jean-Maxime qu'on traitera plus en détail lors d'une émission en première partie vous avez aussi le Discord comme je l'ai dit à partir de la semaine prochaine il me reste quelques réglages le Discord va être lancé donc je vous invite tous à vous inscrire et à participer il y aura des systèmes de concours qui seront mis en place mensuels vous aurez des actions à faire on va pouvoir interagir tous ensemble vous allez avoir accès à des dossiers de ressources qu'on va fournir de plus en plus avec des bibliographies des fiches de lecture des débats plus privés où on peut parler de ce sujet en profondeur vous allez avoir aussi des récompenses on va aussi pouvoir vous faire plein de cadeaux et ça me fait très plaisir que ce soit des revues des formations etc. pour vous faire découvrir un peu plus en profondeur les différents services de GP vous pourrez être un maximum à en profiter évidemment continuer les émissions tous les jours sur la chaîne j'espère que tous nos formats arrivent à vous plaire et pour la semaine prochaine comme je vous l'ai dit il y aura Marc Obregon et vraiment je vous conseille absolument de participer et de venir parce que c'est un excellent écrivain il a fait deux excellents romans édité aux éditions du Verbeau et ça va pouvoir amener une thématique qui va passionner Jean-Maxime qui participera à la deuxième partie donc voilà j'espère que toute cette soirée vous a intéressé que ces débats vous ont intéressé n'hésitez pas à réagir en commentaire Jean-Maxime et moi-même on répond à chaque fois aux commentaires lorsqu'il y a des questions qui sont posées ou lorsqu'il y a des demandes si vous avez des idées d'invités etc. n'hésitez pas moi je retiens des noms on essaie de faire venir un maximum de personnes et puis voilà c'est un peu tout pour les rappels ça fait déjà pas mal surtout regardez la revue et c'est très important il n'y a pas que de l'information vous avez accès à une stratégie qui permet de découvrir ce qu'est la finance décentralisée c'est très important voilà et on en parlera vraiment plus en détail pour que vous puissiez comprendre cette importance là voilà Jean-Maxime je vais te laisser donner les derniers mots et après moi je dirai bonne nuit à tous et on pourra clôturer l'émission si tu as un dernier mot je te laisse le dire ça va être court dans la mesure où je pense que je l'ai déjà dit c'est à dire que de la même manière que nous avions terminé la dernière fois en vous appelant à être vraiment discipliné sur les réseaux sociaux à avoir un comportement exemplaire là même chose par rapport à ce qui est dit également soyez bien lucide je vois en effet un commentaire intelligent par rapport à Mila chacun fait un chemin mais rappelez-vous aussi je vous ai dit rappelez-vous que l'éducation nationale nous fait perdre 15 ans de compréhension du monde moi j'essaie justement et je ne suis pas le seul de vous amener justement une compréhension accélérée un rattrapage accéléré justement à partir de ce que j'ai diagnostiqué comme étant totalement manquant rappelez-vous également qu'il nous oriente vers le nihilisme vers une confusion intérieure vers du nihilisme vers également des pulsions anarchistes ou d'autres délires en fait ce sont des pulsions d'autodestruction à chaque fois donc ne jamais tirer sur quelqu'un qui est en train d'aller dans le bon chemin par contre soyez malin aidez-les la seule règle et justement quelqu'un t'a dit tout à l'heure sur l'anarchisme sur l'anarchisme à parler du fait que si la solution c'est de poser la question de savoir si l'anarchisme ne serait pas la solution quand je parle trop vite que je vois que Raphaël va m'interrompre j'en perds donc je compte les secondes tu as raison l'entraide comme facteur d'évolution c'est la seule leçon à retenir de l'anarchisme Pierre Kropotkin c'est l'idée spirituellement juste que la seule règle de la vie est l'entraide d'un l'entraide comme facteur d'évolution spirituelle mais c'est également en aidant l'autre on aide l'autre certes mais on s'aide aussi soi-même spirituellement si vous ne comprenez pas ça j'en reparlerai je dis aux gens si vous n'êtes pas altruisme altruisme pardon par comment dire si vous n'êtes pas altruisme par gentillesse naturelle soyez-le par égoïsme parce que karmiquement ça vous reviendra toujours mais j'insiste là-dessus sur l'idée que nous devons être exemplaires et nous devons être dans l'encouragement réciproque dont le renforcement positif réciproque ne surtout pas j'appelle ça la doctrine Benjamin Franklin ne dites que le bien de ce que vous pensez dites au minimum le mal de ce que vous pensez sauf quand le mal fait vraiment des dégâts là vous êtes autorisé à ouvrir le feu et à le nommer mais en tout cas entraidez-vous et ne tirez pas à bout les rouges sur des gens qui sont en train de prendre un bon virage ayez surtout la compréhension du fait que tout est fait pour nous masquer la réalité et donc c'est pour ça qu'on essaie de s'entraider et de bâtir des môles de résistance pour l'entraide dont la finale motivation est spirituelle voilà voilà et bien excellent merci beaucoup Jean-Maxime évidemment aussi pour ta participation je rebondirai une dernière fois sur ça mais ça prendrait quelques secondes c'est là on échange tous ensemble on est disponible on répond aux questions que ce soit en direct ou même en différé donc restez simplement curieux tout simplement de tous les sujets on va passer notre temps à faire venir des invités qui des fois vous en êtes dans votre sens des fois non le but c'est d'échanger intelligemment et nous ça nous fait juste plaisir de pouvoir simplement échanger tous ensemble et avancer voilà donc restez tous curieux restez ouverts d'esprit comme je vous l'ai dit Jean-Maxime et moi on est quand même du coup on se prend aussi la tête sur des sujets enfin je veux dire on débat sur des sujets tout le temps on se prend pas la tête contre les choses intelligentes non non on dégage et donc voilà restons restons dans cette bonne humeur comme avec moi il faut le vouloir restons quand même dans cette bonne humeur là parce que n'oubliez pas quelque chose c'est même si les temps sont durs et qu'il faut se préparer sérieusement gardons quand même une petite légèreté et un petit peu d'humour parce que sinon on devient des gens chiants et c'est dommage et ça sert à rien voilà donc en tout cas passez tous une excellente nuit je vous dis un bon début de semaine à tous et à demain sur la chaîne donc évidemment de GP avec un invité qui sera sur le plateau avec Mike où il y aura donc Jean-Maxime qu'en est mais il y aura surtout comme invité principal donc Stanislas Berton ça va être une émission passionnante bonne nuit à dimanche prochain avec Marco Brigon j'espère que vous serez nombreux et tout simplement bonne semaine à tous ciao ciao merci à tous faire un magazine rentable c'est à dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime mais aussi protéger ses finances et sa vie privée comment ? en appliquant nos stratégies financières l'objectif ? surperformer face à l'inflation la lettre confidentielle la seule lecture rentable c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire